Martin, Elisa, elle arrive, Sabri, Hakim, Cap de Pont, Kira, Macret, Bernard, Bernard, Corinne, Bouzaïenne, Sadoc, Compara, Laurence, Carose, Emmanuel, Girodelin, Marina, Chastanier, Thierry, Jacta Mondane, Clouère Pascal donne pouvoir à M. Chastanier jusqu'à son arrivée, Lemoyne Laetitia présente, Denoyel Alain, Lheureux Lucille, Fristo Vincent, Racose Catherine, Malbet Fabien, Tavelle Maud donne pouvoir à M. Carose jusqu'à son arrivée, Viard Jacques donne pouvoir à Mme Yassia jusqu'à son arrivée, Bac Antoine, Bertrand Olivier, Boileau Marivonne donne pouvoir à Mme Bouillon jusqu'à son arrivée, Bouillon Marie-Madeleine, Confesson Alain, Koutaz Claude, Daté Suzanne donne pouvoir à Mme Compara jusqu'à son arrivée, De Séglier René, Jidel Salima donne pouvoir à M. Sabri pour la soirée, Garnier Christine, Abfast Klaus, Julien Martine, Kirkia Charion Claire, Marguer Raphaël, Mériopierre donne pouvoir à Mme Olmos jusqu'à son arrivée, Montgaburu Yann, Olmos Anne-Sophie, Soldeville Jérôme, Yassia Sonia, Richard Finault Bernadette, Tuchère Guy, Agobian Anouch, Boukala Sarah, Bront Paul, Burba Georges, Jordanoff Jeanne donne pouvoir à M. Burba pour la soirée, Safar Jérôme, Salah Marie-Josée donne pouvoir à M. Safar pour la soirée, Voir Patrice, Barbier Vincent donne pouvoir à Mme Béranger jusqu'à son arrivée, Béranger Nathalie, Cadou Bernadette, Cazenav Richard donne pouvoir à M. Chamussi pour la soirée, Chamussi Mathieu, Philippi Lionel, Pellafina Sylvie donne pouvoir à M. Philippi pour la soirée, Breuil Alain, Dornano Mireille. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Le forum est donc atteint et je déclare cette session du Conseil municipal de mai 2018 ouverte. Je vous propose de nommer secrétaire de séance Laetitia Lemoyne. Je soumets cette proposition aux voix qui ne prend pas part au vote. Le RP qui s'abstient, vote contre, donc qui vote pour les autres groupes. Donc merci d'avance, Mme Lemoyne, pour votre secrétariat ce soir. J'en profite, comme vous pouvez, vous avez pu l'entendre, pour vous dire que j'ai reçu une notification sur un nouveau changement de groupe. Et donc, il s'agit maintenant du groupe qui avait changé de nom pour s'appeler Rassemblement National et qui rechange de nom pour s'appeler maintenant Rassemblement des Patriotes RP. Voilà donc, enregistré, mais vous aurez l'occasion de l'entendre ce soir. Chères Grenoboises, chers Grenobois, avec nous dans la salle ou bien via Internet, mesdames et messieurs les élus conseillères et conseillers municipaux de Grenoble. J'ouvre d'abord ce conseil municipal en saluant en notre nom à toutes et à tous l'équipe du FCG, ses joueurs, évidemment, mais également le staff et l'ensemble de ses partenaires. Grenoble sera donc de retour dans le top 14 et c'est une excellente nouvelle pour notre ville, pour aussi tous les clubs du quartier, des quartiers et du territoire, qui sont évidemment attirés par cette dynamique sportive. J'en profite aussi pour souligner d'autres excellents résultats sportifs. Hier, vous l'avez vu, les Amazones, c'était encore du rugby, sont devenues championnes de France du deuxième niveau national. Vous le savez, Grenoble a énormément d'ambition pour le sport féminin. C'est vrai toute l'année, dans toutes les dimensions et ça sera évidemment d'autant plus vrai l'année prochaine, puisque la saison 2018-2019 se clôturera avec la Coupe du monde de foot féminin au Stade des Alpes. Un mot également pour dire que ces résultats sportifs, ils nous tiennent encore en haleine, puisque le GF38 jouera son passage également en Ligue 2 dans les deux prochaines semaines. Les tristes événements qui ont entaché la défaite de vendredi dernier et auxquels ont répondu solidement l'équipe dirigeante. Ces tristes événements ne doivent pas nous faire oublier la beauté de ce sport éminemment populaire. Et puis on pourrait également parler des résultats du hockey, deux titres de champion de France chez les jeunes, le handball et puis une finale évidemment chez les seniors. De même que les résultats du handball qui montent en deuxième division nationale à un niveau professionnel et pleinement professionnel. Il y a quelques mois de cela et jusqu'à encore très récemment, j'étais ce matin avec l'association des paralysés de France sur l'anneau olympique. Grenoble célébrait les 50 ans des Jeux olympiques. On le voit à Grenoble. Il y a beaucoup de champions. Nous étions là ce matin avec un triple médaillé de ski alpin paralympique et des grands moments que nous amène le sport sont encore à venir. Ce conseil va être riche. Nous allons délibérer sur l'avenir que nous souhaitons apporter à certains quartiers de notre ville en difficulté qui sont parfois prisonniers d'un modèle hors d'âge mais qui ont de formidables atouts pour se révéler. Cela vaut évidemment pour le quartier Mistral comme pour le quartier de la ville neuve. La ville pour tous, c'est une ville où tous les grenoblois sont égaux. Une ville qui tourne le dos aux assignations à résidence, aux stigmatisations, aux précarités. Et je fais mien les mots des intellectuels qui, le week-end dernier, ont demandé avec solennité au président de la République d'appliquer l'intégralité du rapport Borloo. Je les cite. Enfin, dernier point de cette introduction, j'ai été interpellé sur le rôle de la ville de Grenoble dans la gouvernance du CHU. Notre hôpital public pour lesquels mon mandat d'élu métropolitain m'a confié la présidence du conseil de surveillance. C'est l'occasion ici de dire que je n'y représente pas la commune dont je suis maire. C'est le maire de la commune de La Tronche, là où est ici le CHU, qui fait ce mandat-là. Mais j'y représente la métropole. Pour autant, bien que l'interpellation d'un des groupes d'opposition ne remplisse pas les critères de la question orale, qui doivent porter sur une compétence du conseil municipal, je souhaite ici vous apporter quelques éléments sur un sujet qui est évidemment d'importance pour l'ensemble des grenobleboises et des grenoblebois, mais bien au-delà, puisque le rayonnement du centre hospitalier universitaire est régional. C'est également le premier employeur de l'ISER, avec plus de 9500 professionnels et plus de 150 métiers différents. Il y a eu la semaine dernière la présentation par la direction du centre hospitalier universitaire d'un plan d'action pour améliorer la qualité de vie au travail. Le conseil de surveillance que je préside a émis à l'unanimité une réserve majeure sur ce plan d'action et elle concerne évidemment la mécanique nationale de financement du monde hospitalier. Le financement public de l'hôpital et sa gouvernance doivent être refondés, sans quoi les plans d'amélioration resteront au stade des bonnes intentions. C'est frappant, ce rouleau compresseur auquel fait face l'hôpital. Dès les premières séances du conseil de surveillance en mai 2014, il y en a eu depuis plus d'une vingtaine, j'avais soulevé la nécessité de changer d'approche, de vocabulaire, de façon de faire face au rouleau compresseur lancé depuis les ordonnances de 2005 et poursuivie après les changements de 2008, poussant les hôpitaux vers des modèles d'entreprises privées. Ainsi, à titre d'illustration, on parle de taux de marge devenu un indicateur majeur de santé financière des établissements publics de santé. C'est ce qui est indiqué, c'est le terme utilisé dans les documents avec l'Agence régionale de santé. Cette signification est identique à celle utilisée dans le privé, de même que l'on parle de part de marché, ce qui, pour nous tous, passion et potentielle passion du CHU, évidemment, est choquant. Au moment où le CHU et l'ensemble de ses métiers se mobilisent pour travailler sur la qualité de vie au travail, enjeu majeur à la fois pour les salariés mais également pour les patients, c'est le bon moment, je crois, pour mettre à distance ce vocabulaire malsain, qui peut être utile en d'autres lieux mais qui ne l'est pas quand on parle de santé et de santé publique. Au-delà de la volonté des équipes, les règles du jeu fixées par les dispositifs le branchus imposent aux établissements hospitaliers la recherche d'économies substantielles. Et encore récemment, M. Migaud, premier président de la Cour des comptes, dans son audit de 2016, faisait la liste des économies à faire. La ministre évoquait encore ce week-end un plan d'économie d'un milliard d'euros en 2018 à contre-courant des messages du président de la République qui doit s'exprimer sur le sujet dans les jours qui viennent. Il y a là des injonctions contradictoires que, en tant que président du Conseil de surveillance, je porte, évidemment, que l'ensemble, d'ailleurs, des membres du Conseil de surveillance se portent. Et le propos, là, porte sur toute la chaîne. Améliorer les façons de faire, ici à Grenoble, mais améliorer les règles du jeu et sauver l'hôpital public en France en général. Voilà ce que je souhaitais vous dire, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers municipaux pour démarrer ce conseil. Et je vais donc maintenant céder la parole pour une question orale. Si, c'est pour une question orale, donc, à Mme Cadou. Je vous donnerai la parole auparavant. Pour un rappel au règlement. Ah, pour un rappel au règlement, à ce moment-là, M. Chamby. Voilà. Merci. Puisque, donc, nous avons été informés que vous refusiez d'inscrire à l'ordre du jour une question orale d'un autre groupe que nôtre, je précise, pour montrer à quel point ma question n'est pas d'ordre politique, elle est d'ordre de fonctionnement de cette Assemblée et de respect de tous les groupes politiques, y compris, je dis bien y compris, parce que je pense que, visiblement, il est besoin de le rappeler, y compris les droits des groupes d'opposition. Le chapitre 6 du règlement intérieur, c'est l'article 24 et 25, traite des voeux et des questions orales. L'article 24 précise qu'un vœu peut être proposé par un élu, une élue ou un groupe politique et qu'après acceptation au regard de l'intérêt communal. Intérêt communal. Et donc, au nom d'une conception assez large de l'intérêt communal, nous avons à chaque conseil des voeux sur des sujets très variés, puisque la même était question du conflit au Moyen-Orient, etc., etc. Donc vous voyez que la conception de l'intérêt communal est assez large dans sa définition par les étudiants. L'article 25, lui, traite des questions orales. Et les questions orales, il est dit dans l'article 25, les questions orales auxquelles le maire ou son représentant répondent en séance publique doivent relever de la compétence du conseil. Donc vous voyez qu'il y a une petite subtilité entre l'intérêt communal, conflit au Moyen-Orient, et la compétence du conseil. C'est intéressant, cette conception que vous avez de la compétence du conseil, parce que vous en avez visiblement une conception extrêmement restrictive, puisque la compétence du conseil, ce n'est pas la compétence du maire. Ce n'est pas la même chose. Tant et si bien, d'ailleurs, que le conseil peut déléguer au maire un certain nombre de compétences. Je veux dire, par exemple, que si nous restons dans une définition stricte de la compétence du conseil, il n'est pas possible d'interpeller le maire, par exemple, sur des questions qui relèvent du pouvoir de police, puisque c'est une compétence propre du maire. Donc ce n'est pas une compétence du conseil. Donc on ne peut pas formuler de questions orales là-dessus. Vous voyez bien, tout ça n'a aucun sens. Et je veux dire que, et je le dis d'autant plus que je n'ai pas connaissance de la question de M. Tuchère, donc nous ne sommes pas sur le fond, nous sommes sur une question de principe. Il y a des dysfonctionnements dans les pouvoirs d'interpellation dans cette Assemblée et dans les droits des différents groupes politiques. Il y a une conception à géométrie variable de la compétence du conseil, de l'intérêt communal. Et donc je voulais dire, vous-même d'ailleurs, d'une certaine manière, vous êtes un peu gêné, puisqu'au fond, vous dites que vous refusez de prendre en compte une question et vous répondez par avance à une question que vous refusez d'entendre. Tout ça est assez singulier. Et donc voilà, je voulais dire tout simplement, en dehors de toute considération politique, que décidément, vous avez une conception bien étrange des droits des groupes politiques quand ils ne sont pas de votre sensibilité. C'est une appréciation qui ne relève pas du rappel au règlement, puisque le rappel au règlement, vous l'avez indiqué vous-même, fait que cette question ne pouvait pas être reçue, notamment parce qu'elle interpellait, c'est l'occasion ici de le souligner, et c'est là qu'il peut y avoir méprise, c'est qu'elle intervenait parce que nous avions, vous m'aviez désigné au sein de ce conseil municipal comme représentant de la mairie de Grenoble au sein du conseil de surveillance, mais, comme vous le savez, monsieur Chamussy, vous m'avez désigné en tant qu'élu métropolitain, un mois plus tard, un mois et demi plus tard, comme représentant de la métropole, puisqu'il s'est avéré que la clarification juridique mentionnait qu'il ne pouvait pas y avoir de représentant de la ville de Grenoble au conseil de surveillance, mais bien un représentant du conseil métropolitain aux côtés des représentants du département et du conseil régional. Nous sommes bien, donc, dans les clous. Madame Richard-Finot, s'il s'agit d'un rappel au règlement, puisque le règlement, il est clair. Non, en fait, moi, c'était... Ah, ben si, excusez-moi, c'est un rappel au règlement. Je voulais juste vous dire que vous êtes élue, donc, non pas au titre de la mairie, mais au titre de la métro. Oui, c'est ce que je viens de dire, effectivement. Oui, oui, non, mais, justement, nous, suite à votre réponse à 11h30 ce matin, nous avons fait des recherches et nous n'avons jamais vu d'annulation de cette fameuse délibération du 14 avril 2014 qui a été votée à tort puisqu'on vous a désigné comme représentant de la ville comme président du conseil de surveillance. Tout à fait. Donc, comment se fait-il que cette délibération n'ait jamais été annulée ? Parce qu'elle est toujours en dégare ? Donc, nous, nous n'étions pas au courant. Donc, comme nous vous l'avons indiqué... Comme nous vous l'avons indiqué lors de la conférence des présidents, en fait, il n'y a pas d'annulation de délibération de nomination. Les nouvelles nominations viennent écraser les anciennes et donc se substituent de droits aux anciennes. Et donc, il n'y a pas d'annulation quand la loi modifie les compositions. Elle tombe de fait. Donc, ma nomination est tombée de fait. Et ma nomination, puisque le conseil métropolitain a jugé utile que je sois membre du conseil de surveillance et que le conseil de surveillance a jugé utile que je sois président, a juridiquement écrasé et s'est substitué à cette délibération. Nous passons maintenant aux questions orales et je passe donc la parole à madame Cadou. Merci, monsieur le maire. Je souhaite ce soir vous interroger sur vos intentions dans le dossier Graines de projet sur l'ancien couvent des Minimes et plus particulièrement concernant l'avenir du foyer étudiant Résidence internationale. Je rappelle au préalable que l'ancien couvent des Minimes forme un quadrilatère qui est bordé par les rues Saint-Ursule, rue des Minimes, rue Tré-Cloître et rue du Vieux-Temple et qu'il est donc situé en plein cœur patrimonial de la vieille ville de Grenoble et qu'il juxte les quartiers de l'Alma, de Tré-Cloître et de Notre-Dame. L'ancien couvent des Minimes est l'un des si bien qui était concerné par l'opération Graines de projet pour lequel il était envisagé soit une cession, soit un bail amphithéotique. Le projet ne concernait que trois ailes du couvent puisque la salle de concert Olivier Messian et les petites annexes restent propriété de la ville. Le jury, qui s'est réuni le 13 mars de 14h à 18h, devait étudier 39 projets pour l'ensemble des six biens. Il devait sélectionner trois projets pour chaque bien concerné. Donc, en moyenne, il ne disposait que de six minutes par projet et il devait en rejeter 21 sur 39. L'ampleur de l'étude était colossale car les membres du jury n'avaient eu que cinq jours pour analyser les 39 projets dont la majorité, je le rappelle, avaient plus de 100 pages et que certains atteignaient 535 pages pour être précis. Le dossier entier contenait 2336 pages et mesurait 35 cm de haut. C'est pour donner un aperçu du travail qui était à faire pour ne pas lire en diagonale mais pour lire véritablement tout ce qui était proposé. J'avais demandé que l'analyse des manifestations d'intérêt par le jury soit reportée d'une semaine au minimum afin de permettre à chacun des membres de s'imprégner des projets et de bien mesurer les conséquences des choix qui seraient faits. Le respect du travail présenté par les prétendants nous imposait de bien maîtriser les propositions et de porter une attention particulière à celles dont les auteurs n'étaient pas coutumiers des appels à projets mais dont le projet était tout aussi valable. Cela a été refusé et c'est vraiment regrettable car c'est en partie le Grenoble de demain que nous avons dessiné là ce mardi 13 mars en 4 heures pour donner une nouvelle vie à 6 bâtiments grenoblois. 15 dossiers ont été déposés pour le couvent des minimes et celui du foyer de l'étudiant résidence internationale a été rejeté entre autres car il portait sur deux ailes du bâtiment celle qui l'occupe et pas sur le bâtiment entier. Ce rejet d'emblée pose plusieurs problèmes de fonds. Tout d'abord parce qu'il s'agissait du seul bâtiment utilisé et qu'on ne pouvait pas faire comme s'il était libre et vide de toute occupation. Et il ne s'agissait pas d'une occupation récente mais d'une occupation centenaire. L'année prochaine ils vont fêter leurs 100 ans dans les lieux. Occupation centenaire qui est stipulée dans tous les actes de cession successifs qui ont été signés entre la ville et l'université puis entre l'université et à nouveau la ville et qui était à l'origine du coup pondéré du bien qui tenait compte de cette obligation de continuité de l'activité d'accueil des étudiants dans ces lieux. La ville a acquis ce bien à un prix très bas qui tenait compte de cette constante de maintien dans les lieux et il serait moralement contestable qu'elle expulse ce foyer en faisant dans le même temps un profit pécuniaire sur son dos. Au-delà des principes c'est un point de droit qui est important. Un recours gracieux auquel vous n'avez pas donné suite a été déposé les occupants sont bien décidés à faire valoir leur droit devant les juridictions compétentes. Vous êtes bien placés avec votre majorité pour savoir que des procédures de ce type peuvent prendre des années. La ville aurait dû accompagner le foyer en amont pour lui permettre de présenter un projet complet et aussi lui conseiller de se regrouper afin qu'elle ait une chance d'être retenue. Ce rejet pose aussi un problème parce qu'il a été dit lors de la tenue du jury que les candidats malheureux seraient mis en contact avec les trois candidats retenus afin d'étudier l'assertion de leur projet dans celui des lauréats. Mais dans la réalité vous avez fait cela à reculons sans intention véritable d'aider parce que vous n'avez pas donné ou très peu donné d'informations. Dans un premier temps vous avez donné les noms des lauréats mais pas les coordonnées des trois candidats qui étaient retenus et vous avez ainsi retardé la prise de contact. Également parce que la réunion entre tous n'a pas été concluante alors qu'on sait très bien le pouvoir de la puissance publique dans ses incitations lorsqu'elle est convaincue du bien fondé de sa vision. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la délibération numéro 3 qui va être présentée ce soir au conseil municipal où vous avez incité le lauréat de l'appel à partenaires culturels MixLab à intégrer ADRA comme premier partenaire alors qu'ADRA n'avait pas été retenu. Enfin ce rejet pose un autre problème car il n'est pas sérieux d'annoncer pour preuve de votre bonne volonté qu'une solution de relogement serait étudiée en évoquant des solutions extérieures à Grenoble. Le foyer étudiant résidence internationale il est là et pas ailleurs. C'est là qu'il peut s'épanouir et prospérer comme il l'a fait depuis 100 ans car c'est un amalgame subtil d'un lieu patrimonial en centre-ville d'une histoire c'est un ancien bâtiment conventuel qui hébergeait déjà des groupes. C'est un lieu de mémoire 100 ans d'accueil d'étudiants et c'est l'ensemble qui fait son charme et sa particularité. Et vous qui aimez particulièrement les modèles atypiques qui prétendez ne pas hésiter à casser les codes pour revenir à l'authentique vous délocaliseriez ce savoir-faire ailleurs qu'au cœur de notre ville ? Ces étudiants dont la moitié viennent de l'étranger constituent un groupe cosmopolite ouvert sur la ville dans une parité homme-femme absolue et ils s'intègrent sans crainte dans les quartiers alentours Notre-Dame, Alma, Trécloître, en lui apportant une mixité sociale salutaire. Délocaliser le foyer, ce serait faire preuve de méconnaissance et de mépris de son ADN et ce lot de consolation est irrecevable. Alors, M. le maire, je vous pose la question, allez-vous vraiment non pas chercher mais trouver la solution pour maintenir le foyer dans ses murs en mettant tout votre poids dans la concrétisation d'un projet pour le couvent des minimes qui intégrera le foyer de l'étudiant en résidence internationale. Je vous remercie. Madame la conseillère municipale, je vous remercie de votre question. Vous le savez, la ville de Grenoble dispose d'un patrimoine immobilier extrêmement important avec une gestion encore de 700 000 m2 de locaux environ et une grande partie de ces m2 ont souffert d'un sous-entretien qui est patent depuis des dizaines d'années. De nombreux bâtiments doivent aujourd'hui faire face à des travaux de rénovation pour garantir leur bonne santé, pour améliorer aussi leur efficacité énergétique. Certains sont sous-occupés, d'autres sont vacants voire laissés à l'abandon et la municipalité s'emploie donc à raison à rationaliser leur occupation, à regrouper ces services, à rénover des bâtiments, à en céder d'autres et l'objectif est clair, c'est de travailler au service de l'intérêt général en utilisant au mieux les surfaces disponibles, en mettant en valeur aussi ce patrimoine et en réduisant la facture in fine pour la ville et donc pour l'ensemble des grenoblois. Certaines de ces propriétés, vous le savez, présentent un caractère, une valeur patrimoniale certaine, un intérêt patrimonial certain et devant le constat de trésors du patrimoine grenoblois qui sont sous-utilisés, sous-entretenus et à court ou moyen terme en danger, nous avons choisi de prendre le problème à bras-le-corps et de lancer une graine de projet. Avec cet appel à projet, la ville a soumis six bâtiments à l'inventivité collective afin de les mettre en valeur, de garantir leur pérennité et de les ouvrir aussi beaucoup plus largement aux grenobloises et aux grenoblois. Parmi ces six lieux, trois sont destinés à la vente, dont le couvent des minimes sur lequel vous m'interrogez. Trois sont pour des baux amphithéotiques car nous pensons que leur caractère et leur valeur patrimoniale nécessitent à terme un retour dans le giron public, donc de rester dans ce giron pour que la puissance publique puisse en profiter à terme. Vous remettez finalement en cause, madame, les modalités de sélection des projets prévues par graines de projet. Je vous rappelle que cet appel à projet est doté d'un comité de sélection de 13 membres. Celui-ci est amené à se prononcer à deux reprises au stade des candidatures, ce qui a été fait, puis au stade des offres finales. Lors du Conseil municipal du 25 septembre qui a lancé la démarche, une demande a été formulée afin que les oppositions puissent être représentées dans le dit comité de sélection et nous avons accédé à cette demande. Vous faites donc partie, madame Cadoux, de ce comité. Représentez votre groupe politique aux côtés d'un représentant du groupe RGP, des représentants de la majorité et de six personnalités qualifiées. Cette ouverture, elle a été acceptée parce que, tout simplement, nous pensons que sur ces sujets, les clivages politiques sont vraiment inutiles, que nous avons des intérêts communs et que travailler ensemble au service des Grenoblebois sur un sujet aussi consensuel que celui de la gestion du patrimoine municipal va de soi. Un premier comité s'est donc tenu le 15 mars pour sélectionner les candidats sérieux dont les projets étaient en adéquation avec les objectifs fixés par la ville pour chacun des bâtiments. et l'ensemble des offres a été envoyée aux membres une semaine avant le comité de sélection. Les membres ont donc eu le temps de prendre connaissance des dossiers et ça a notamment été le cas des six personnalités qualifiées qui nous ont fait l'honneur de participer à cette sélection et que je remercie à nouveau. Une analyse précise et objective vous a d'ailleurs été envoyée en amont du comité concernant chacun des dossiers déposés. Elle avait été effectuée par les services et enfin la sélection à proprement parler s'est faite sur une journée entière avec des visites de sites avec des échanges entre membres du comité puis pendant quatre heures effectivement une sélection des candidatures. Alors concernant le dossier du foyer étudiant résidence internationale celui-ci en effet n'a pas été retenu par ce comité car il apparaissait insuffisamment travaillé et ne concernait que les ailes occupées par les activités actuelles. L'analyse technique des services a été suivie par le comité de sélection ce projet ne répondant pas aux attendus du cahier des charges et aux enjeux identifiés par la ville pour ce site qui avait été diffusé bien en amont lors de l'amorce de graines de projet. J'en viens maintenant à la question plus précise du devenir de l'occupation de ce bâtiment par le foyer étudiant. Soyez assurés d'abord madame la conseillère municipale que je souhaite que ces activités puissent perdurer. Ce modèle atypique vous l'avez souligné d'hébergement étudiant venu du monde entier vient apporter une contribution importante à notre ville riche de ce cosmopolitisme et cette activité est intéressante elle répond non seulement à une vraie demande mais elle crée également une ambiance et permet de nouer des liens et d'animer le quartier très cloître et plus largement la ville. En revanche madame je ne vous rejoins pas concernant votre affirmation dénuée de toute objectivité objectivité qui doit pourtant être celle d'une édue de la République quand vous affirmez ce foyer c'est là et pas ailleurs. Ce foyer il est situé aujourd'hui au sein du couvent pour parler concrètement c'est donc une occupation de deux ailes de ce bâtiment à titre totalement gratuit cette occupation est adossée à un acte de vente de 1979 acte de vente qui ne mentionne ni la durée d'occupation possible ni les conditions du loyer ni les surfaces précises ni les charges qui incombent aux uns et aux autres concernant l'entretien du bâtiment et le foyer qui est gestionnaire de fait de ces ailes de ces deux ailes loue à des étudiantes et des étudiants plus de 80 chambres 90 chambres même contre un loyer mensuel le modèle économique d'exploitation des lieux est donc sur un modèle qui fonctionne sans subvention publique certes mais qui de fait repose sur la gratuité des loyers accordés par le propriétaire rien n'est prévu par ailleurs concernant l'entretien à moyen et à long terme du bâti ce loyer gratuit de facto constitue une importante subvention en nature octroyée par la ville une subvention qui constitue un avantage sans précédent dont aucune autre association aucun autre acteur ne bénéficie à Grenoble subvention qui d'ailleurs ne rentre pas dans les compétences de la ville de Grenoble et faire perdurer ce modèle c'est non seulement évidemment outrepasser nos compétences mais nous savons le faire à certaines occasions mais c'est faire preuve de mauvaise gestion des biens publics c'est aussi refuser de penser l'avenir quand il s'agira de s'atteler au coûteux entretien de cet imposant bâtiment un entretien qui ne peut pas et qui ne peut plus être assumé par la ville cette occupation aussi vertueuse et engagée soit-elle bénéficie donc d'un traitement hors normes hors compétences et de fait hors des clous encore une fois cela fait partie des dossiers que nous avons retrouvés dans les placards dossiers un peu compliqués dont nous avons irrité qui n'avaient pas forcément été traités dans les décennies précédentes mais notre majorité a décidé d'agir d'agir dans un cadre clair la position de la ville a ainsi été rappelée à plusieurs reprises tout d'abord la ville ne souhaite pas mettre en danger le modèle vertueux créé par l'association et donc ne souhaite pas aller comme vous l'entendez vers une expulsion ces mots n'ont jamais été prononcés et cette hypothèse n'est pas sur la table une prolongation d'ailleurs une proposition de prolongation de sa convention d'occupation a d'ailleurs été envoyée à l'association la ville a au contraire proposé à l'association un accompagnement resserré pour mieux comprendre son fonctionnement et permettre ainsi la nécessaire évolution de celui-ci sans mettre en cause la pérennité de son activité il y a maintenant plusieurs options sur la table la première c'est que son activité puisse être pérennisée sur un autre site au sein de la ville de Grenoble des échanges ont eu lieu avec le service logement de la métropole à ce sujet et sachez que en ce qui concerne cette activité je n'ai jamais évoqué un site en dehors du territoire communal vous me prêtez ainsi des propos qui ne sont pas les miens deuxième option que son activité puisse être pérennisée sur place si les discussions avec les porteurs de projets sont fructueuses cette option recueille la préférence de l'association et une intégration dans les projets présélectionnés pour graines de projet pourrait être envisageable après des discussions menées avec les porteurs de projets qui sont encore en lice ces discussions sont nécessairement menées en présence de la ville de Grenoble propriétaire des locaux et porteuse de l'appel à projet et vendeuse du bâtiment les conditions d'une pérennisation des activités du foyer auraient en effet des conséquences sur les conditions de la session en tant que telle et donc évidemment des conséquences directes pour la ville de Grenoble cela a également été clairement indiqué au foyer ces échanges avec les trois porteurs de projet vont avoir lieu prochainement donc oui nous cherchons en ce moment des solutions la ville est clairement dans une position d'ouverture d'accompagnement de confiance et de dialogue et pour chercher efficacement et donc trouver une solution à ce dossier d'intérêt général la ville compte sur l'implication totale de l'association qui devra nécessairement accepter d'évoluer car la solution que nous trouverons quelle qu'elle soit ne pourra pas être le statu quo je vous remercie nous abordons maintenant c'est pas sur la question d'actualité parce qu'il n'y a pas de débat sur la question d'actualité donc si c'est pour un rappel au règlement je vous donne la parole sinon nous enchaînons monsieur le maire puisque dans le rappel au règlement précédent il a été question de nos positionnements respectifs en tant qu'élus métropolitains ou élus issus de cette assemblée les réponses sont étonnantes quand même les élus qui sont au conseil de la métropole n'y sont pas j'allais dire tombés du ciel ils le sont parce qu'ils ont été élus par un fléchage sur des listes municipales sur lesquelles les grenoblois se sont prononcés et même en étant vous-même devenu représentant de la métropole lors d'un vote à une instance vous ne pouvez pas nous dire ici que étant désigné par la métropole il n'y aurait plus d'intérêt communal que je sache l'intérêt métropolitain et l'intérêt communal ne s'annulent pas ils ne se contredisent pas ou plus exactement ils ne doivent pas se contredire vous avez évoqué très rapidement un avis unanime du conseil de surveillance sur la politique du gouvernement et je pense que vous pouvez vous en douter sur la question du financement de la politique de santé nous pouvons ici nombreux nous retrouver sur beaucoup d'alertes mais vous n'avez pas évoqué et vous pourriez le faire tout aussi brièvement devant nous la question du travail qui a été présenté ce jour-là et du rapport qui a été présenté sur la situation du CHU donc je demande au maire de Grenoble conseiller municipal d'abord et conseiller métropolitain ensuite dans le cadre de l'intérêt communal sachant que de nombreux grenoblois travaillent au CHU et de très nombreux s'y font soigner de nous dire très brièvement voire même par une réponse oui ou non s'il a trouvé que le travail produit par la direction si j'ai bien compris en lisant les articles de journaux allait dans le bon sens dans celui du redressement ou pas comme l'a souligné je vais clore ici ce débat comme l'a souligné M. Chamussy il y a deux principes différents l'article 24 qui est régi et veut et qui porte sur l'intérêt communal auquel vous venez de faire référence l'article 25 qui porte sur les questions d'actualité qui porte lui sur les compétences municipales et donc c'est bien dans ce cadre là que se pose cette question et je crois que si nous devons avoir un débat plus étendu sur l'hôpital ça peut être effectivement lors d'un vœu pourquoi pas ça peut être également lors d'une discussion au conseil métropolitain vous avez eu jusqu'à présent les éléments marquants qui ont été exposés lors de la conférence de presse de la direction tripartite du CHU entre sa directrice générale le président de la commission médicale et le doyen de la faculté d'université puisque telle est la gouvernance aujourd'hui non parce qu'à ce moment là on va faire un débat sur l'hôpital et en fait ce n'est pas le lieu voilà monsieur Tuchère c'est pour un rappel au règlement parce que le règlement maintenant on le maîtrise à peu près je crois sur cette question je vous donne la parole alors oui c'est un rappel au règlement parce que dans votre réponse ce n'est pas du tout satisfaisant il ne s'agit absolument pas ni d'un écrasement ni d'une hiérarchie des normes qui aurait remplacé votre désignation en tant qu'élu métropolitain puisque la délibération du 14 avril 2014 la délibération municipale elle stipule que nous avons pris une décision conformément aux dispositions du code de santé publique or cette phrase est mensongère puisque les décisions les règlements ont été décidés avant 2014 en 2013 donc l'intervention de madame Richard Finot était tout à fait justifiée c'est à dire que nous avons voté une délibération qui était hors clou donc en fait le minimum aurait été de nous avertir que cette délibération n'était pas dans les clous et vous avez quand même eu le culot de répondre à une question qui n'a pas été posée donc quand même c'était assez extraordinaire et en fait la question en plus la réponse est à côté puisque la question portait sur les moyens financiers puisque l'agence la direction générale de l'offre de soins prévoit un milliard de réduction qui correspond à 30 000 emplois en moins donc la question c'est de savoir on s'interrogeait comment la direction pouvait prétendre faire un plan d'action avec un plan d'austérité encore à venir voilà c'est exactement ce que nous avons dit en conférence des présidents monsieur Tuchère c'est bien que d'ailleurs la direction juridique de l'hôpital et de l'ARS ont fait part au conseil métropolitain à la métropole du fait que les pratiques antérieures qui étaient les pratiques qui avaient cours effectivement depuis le chambon de loi n'étaient pas conformes et qu'il fallait un élu métropolitain et non pas un élu de la ville de Grenoble oui mais la ville a été exposée sur la dimension de fond c'est exactement ce que je vous disais là et c'est l'objet de la réserve unanime du conseil de surveillance et qu'évidemment construire un plan d'amélioration de la qualité de vie au travail en gardant la même mécanique et le même rouleau compresseur qui a été mis en place il y a maintenant 13 ans une première fois évidemment sous l'égide de la loi HPST portée par Madame Bachelot du temps du mandat du président Sarkozy est quelque chose qui ne permettra pas d'avancer à l'hôpital de Grenoble ainsi qu'à l'ensemble des CHU dont vous avez pu voir qu'ils sont tous dans une situation critique à la fois en termes financiers mais également et surtout en termes de pression sur les agents qui exercent leur métier avec un engagement total maintenant nous passons maintenant à l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote NPPV donc RP RG qui s'abstient qui vote contre EAG abstention qui vote pour RGP RCGE ce procès verbal est donc adopté et nous passons maintenant au rendu acte rendu acte sur lequel il y a un amendement technique je l'ai indiqué en conférence des présidents sur les montants sur l'enquête pour les publics pour la bibliothèque municipale de Grenoble donc montant qui était indiqué trop élevé vous avez la modification tranche ferme 21 000 euros tranche optionnelle 6 000 euros c'est un amendement sans vote puisque le rendu acte est sans vote également oui monsieur Safar oui juste un petit problème technique quand même on avait demandé en commission ressources de pouvoir bénéficier d'une version un peu plus lisible on l'a pas récupéré alors c'est peut-être nous qui n'avons pas relevé nos courriers ce qui serait assez étonnant mais je vous assure que même avec une loupe et en grossissant pour lire le document il faut être super costaud donc c'est juste une remarque de forme qui est tout à fait pertinente si ça n'a pas été fait puisque effectivement ça devait être fait donc si ça n'a pas été fait nous en excusons et cela sera fait pas d'autres questions nous passons oui madame pardon madame Richard Finot oui donc aussi je confirme un peu notre colère d'avoir ces rendus actes illisibles il faut toujours poser des questions et heureusement que nous avons une attachée qui a des bons yeux et c'est grâce à elle que nous avions vu que les montants du marché pour les bibliothèques semblaient un peu élevés donc ça serait bien d'avoir les documents que nous puissions lire même nous qui avons une mauvaise vue et surtout nous nous en sommes d'accord et nous aimerions que madame la secrétaire de séance l'inscrive le consigne au compte rendu de la séance le compte rendu consigne tout cela après encore faut-il le voter mais c'est une autre histoire nous passons maintenant donc aux délibérations premières délibérations dont la délibération numéro 2, 3 et 4 portant sur la culture je vous propose d'avoir une présentation groupée de ces délibérations même si évidemment nous aurons des votes séparés de chaque délibération en introduction donc c'est significatif d'avoir ce temps avec 3 délibérations sur la vitalité de la vie culturelle à Grenoble nous avions eu une délibération importante l'été suivant notre arrivée puis une délibération cadre en février 2017 qui a été suivie d'un travail minutieux de concertation avec les acteurs culturels du territoire l'ensemble de nos dispositifs d'accompagnement des initiatives culturelles ont été passés au peigne fin ils ont été discutés amendés améliorés approfondis en dialogue avec plus d'une centaine d'acteurs grenoblois et de nouveaux outils de soutien ont été travaillés avec celles et ceux qui font au quotidien la vie culturelle grenoboise ces dispositifs ont été fortement appropriés et donc nous invitent à poursuivre dans cette voie nous proposons donc ce soir aux délibérations du conseil municipal la création d'une résidence d'auteur d'écrivain et d'illustrateur l'attribution deuxièmement du bâtiment de la clé de sol à l'association MixLab dans une démarche de solidarité avec la filière musicale locale et enfin l'ouverture des données culturelles ce conseil municipal est également riche dans la deuxième partie de délibérations culturelles qui seront évoquées au fil de l'ordre du jour et je saisis cette occasion pour rappeler les grandes orientations de notre politique culturelle qui sont toutes les quatre concernées ce soir en premier lieu soutenir les artistes et la création puis accompagner les parcours d'émancipation culturelle de chacun quelle que soit sa condition son âge ses revenus ses origines ses affinités troisièmement aménager la rencontre la rencontre entre les artistes et les publics permettre à chacun de rencontrer l'art dans son parcours quotidien et enfin prendre soin collectivement des patrimoines qui sont notre bien commun la question de la place de l'artiste concerne tout l'écosystème de la culture la question de la place de l'art concerne la société toute entière les artistes interrogent le monde sur la capacité de l'homme à se représenter et la capacité de la société à se repenser de manière collective le désir et le besoin d'expression de tous je crois que c'est cela qui marque aujourd'hui notre fil conducteur dans le domaine de la culture et qui marque également ces trois délibérations de ce soir madame Bernard je vous donne donc la parole pour un premier exposé qui sera complété par celui de madame comparat merci monsieur le maire et bonjour à tous en effet depuis plus d'un an nous avons des ateliers d'artistes plasticiens qui sont ouverts dans le parc Hoche les ateliers d'écor depuis plus d'un an les ateliers d'écor du théâtre se sont ouverts à d'autres disciplines l'accueil des compagnies en résidence a été consolidé la ville s'est engagée aussi auprès des structures qui accompagnent les groupes de musique actuelle et musiciens émergents en misant sur leur démarche collective depuis plus d'un an nous avons signé des conventions pluriannuelles avec les acteurs subventionnés une démarche qui se poursuit au fil de l'eau on les appelle les opérateurs structurants et enfin depuis un an nous avons effectivement les bourses au conservatoire et les passerelles qui ont été mis en place et on en parle dans une délibération un peu plus loin tout d'abord la toute première effectivement c'est un projet de résidence d'auteur qui vous est proposé ce soir la genèse de ce projet est inscrite au contrat ville lecture qui a été signé entre la ville de Grenoble et l'état en 2000 plusieurs expériences de résidence ont été menées sur Grenoble par la bibliothèque municipale en particulier mais aussi d'autres acteurs par exemple les saisons du livre tout au long de l'année le mois dédié aux petits lecteurs en octobre l'opération un bébé un livre menée par la direction de l'éducation jeunesse et la direction des affaires culturelles des lectures régulières à la roserée speed booking un festival le printemps du livre et de nombreuses autres actions la résidence d'écriture qui vous est proposée ce soir est en quelque sorte le chénon manquant à cette offre déjà existante qui est aujourd'hui centrée sur la diffusion et la valorisation de la création et la mise en relation des auteurs et des publics ces actions aujourd'hui ne sont possibles que sur des temps courts la mise en place d'une résidence d'écriture permet d'ouvrir de nouvelles perspectives dans la durée en remplaçant la création au coeur des priorités de proposer des temps de création pour le public de conforter l'image de Grenoble comme ville dynamique dans le champ littéraire de plus la résidence d'écriture s'inscrit naturellement dans l'offre existante en complémentarité et suite logique des actions menées par la bibliothèque municipale les objectifs sont donc de renforcer la présence des auteurs des illustrateurs sur le territoire de la ville de Grenoble mais aussi dans la durée d'imaginer de nouvelles formes de mise en relation des publics à la création de contribuer au soutien à la création aussi en accompagnant les auteurs dans leur parcours d'écriture et d'accompagner la diffusion des oeuvres auprès des différents publics donc la réalisation de ce projet si cette délibération est votée se fait en lien avec le centre national du livre qui est un partenaire historique du printemps du livre et d'autres opérations des bibliothèques le centre national du livre soutient les résidences d'écriture par la prise en charge de la rémunération de l'auteur pour information elle est de 2000 euros brut par mois et les résidences vont de 1 à 3 mois donc le centre national du livre soutient ces résidences et la ville doit en retour proposer un hébergement adapté à un séjour long je le disais 1 à 3 mois l'objectif c'est d'accueillir 2 ou 3 résidences par an en alternant auteurs pour la jeunesse auteurs de littérature générale auteurs de bandes dessinées donc c'est l'appartement du théâtre municipal de Grenoble aux 4 rues Hector Berlioz qui est choisi et proposé dans la délibération cet appartement permet un accueil de longue durée puisque c'est un T4 et peut prendre avoir par exemple les visites familiales de l'auteur hébergement des partenaires à la création son emplacement en centre-ville à proximité des lieux de vie et de culture de plusieurs bibliothèques et du musée Stendhal est idéal le coût de ce projet qui vous est présenté enfin non je ne sais pas si c'est peut-être dans la délibération est de 10 000 euros c'est le coût du rafraîchissement de l'appartement et l'acquisition de mobilier donc voilà un joli projet en complément de tout ce que font déjà les bibliothèques municipales je rajouterai que ces résidences d'auteurs 2 à 3 par an pourront être complétées par d'autres équipements municipaux culturels qui auraient besoin effectivement d'héberger des photographes des plasticiens donc voilà tout ça sera fait en lien la deuxième délibération qui vous est aussi proposée ce soir en lien au soutien à la création artistique est la suite de l'appel à partenaires culturels pour le bâtiment Clé de Sol Clé de Sol toujours dans le parc Hoche à côté des ateliers d'artistes plasticiens a hébergé l'association PMI puis ADRA donc nous avons publié un appel à partenaires et du coup reçu 6 candidatures pour être dans ce lieu et porter un projet l'agence de la lune ADRA la rue est vers l'art Mixlab Mustradem et Piment Seine ces 6 dossiers ont été examinés lors d'un comité d'avis restreint vraiment en lien avec la musique où nous avions des élus de la majorité des personnalités qualifiées musiques des usagers des équipements culturels municipaux et les services de la direction des affaires culturelles donc après l'examen de en comité d'avis de ces 6 documents nous vous proposons ce soir d'accueillir au sein de Clé de Sol l'association Mixlab qui a déjà l'appel électrique en délégation de services publics pour qu'elle puisse comme l'Etat lui demande dans le cadre de la SMAC avoir toutes les missions labellisées par l'Etat par contre Madame Cadou l'a relevé tout à l'heure pour parler de graines de projet mais effectivement un second projet a intéressé les membres du comité d'avis c'est l'association ADRA qui a fédéré 13 collectifs de musique électro et nous avons du coup proposé à ADRA de soutenir le projet d'ADRA donc voilà ces deux délibérations encore importantes et bien travaillées en lien avec les acteurs culturels merci beaucoup Madame Compara merci donc effectivement dans la suite de ces actions culturelles et dans le cadre de la diffusion de l'accès aux oeuvres de l'accès à la culture de la diffusion des savoirs et des connaissances la ville de Grenoble se propose par cette autre délibération d'ouvrir ces données culturelles donc c'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la délibération open data que nous avions prise en octobre 2014 en lien avec la métropole et le SMTC et plus récemment dans le cadre de l'obligation légale qui est faite aux collectivités territoriales par la loi pour une république numérique d'octobre 2016 ouvrir les données culturelles ça permet effectivement de rendre visibles les collections de la ville de Grenoble de faciliter l'accès au contenu culturel la diffusion des savoirs des connaissances et par ce biais d'attirer potentiellement de nouveaux publics dans nos équipements ce sont en effet l'ensemble je vois que le diaporama c'est mis en route voilà donc effectivement ce sont l'ensemble des équipements culturels de la ville de Grenoble qui sont concernés par l'ouverture de ces données à savoir la bibliothèque en particulier la bibliothèque d'études et de patrimoine le musée Stendhal le musée le muséum le conservatoire et le théâtre de Grenoble les oeuvres concernées sont extrêmement diverses voici une liste non exhaustive on va trouver des corpus numérisés des notices descriptives des photographies des articles scientifiques des dossiers pédagogiques divers contenus de médiation bref énormément d'oeuvres soit que la ville de Grenoble possède soit qui ont été pour beaucoup produites par les agents et les agentes de la ville dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public au sein de ces équipements culturels et c'est aussi un moyen de valoriser ce travail concernant les oeuvres appartenant au domaine public nous proposons de les publier sous la licence ouverte de la mission Etalab alors être dans le domaine public ça veut dire quelque chose d'un point de vue juridique mais c'est quelque chose que tout le monde ne maîtrise pas forcément y compris d'ailleurs pour des publics hors de France puisqu'il s'agit là de mettre à disposition les oeuvres en ligne donc potentiellement à la planète entière et donc le fait d'attribuer une licence à ces oeuvres permet de lever toute ambiguïté et de rassurer les réutilisateurs et réutilisatrices quant à ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire avec et en l'occurrence comme c'est dans le domaine public c'est par définition extrêmement vaste elles sont librement réutilisables gratuitement y compris pour un usage commercial et on demande simplement ce qui relève finalement du savoir-vivre élémentaire à savoir de citer la source de l'oeuvre et en particulier de citer l'équipement de la ville de Grenoble qui la gère pour les oeuvres dont la ville de Grenoble est titulaire des droits alors naturellement nous ne pouvons ouvrir que les droits que nous possédons nous-mêmes nous ne pouvons pas donner à de potentiels réutilisateurs plus de droits que ce que la ville a elle-même et c'est pourquoi nous proposons d'attribuer une licence Creative Commons qui permet une réutilisation libre mais en dehors de toute exploitation commerciale et sans aucune modification de l'oeuvre cela permet en particulier de respecter le droit des agentes et des agents qui ont produit ces oeuvres parce que la ville de Grenoble bien qu'employeur n'est pas titulaire de l'intégralité des droits les agentes et les agents restent auteurs de ce qu'ils ont produit et donc une réutilisation libre gratuite mais à l'exclusion de tout usage commercial et de toute modification les autres dispositions qui sont précisées dans cette délibération alors il y a quelque chose qui est un petit peu encreux c'est que bien évidemment toutes les oeuvres du coup qui ne sont ni dans le domaine public ni concernées par la licence Creative Commons restent dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle et ce sont les conditions que les auteurs les autrices et les ayants droit ont affecté à ces oeuvres qui s'appliquent de fait ça va sans dire mais mieux en le disant en effet il faut rappeler que le droit de la propriété intellectuelle français ne prévoit que très peu d'exceptions au droit d'auteur nous avons le droit de citation et nous n'avons pas l'équivalent par exemple du Fair Use que l'on trouve aux Etats-Unis et qui permet de librement utiliser des oeuvres à des fins pédagogiques et de recherche et donc de faciliter la diffusion des savoirs et des connaissances nous n'avons pas non plus l'équivalent du droit de paysage qui existe en Allemagne et qui permet d'exploiter librement les oeuvres qui figurent dans l'espace public j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse pour signaler que la ville de Grenoble en tant qu'utilisatrice d'un certain nombre de droits d'oeuvres pardon de son côté est amenée régulièrement à payer des droits à différentes auteurs et autrices soit directement soit via des sociétés d'auteurs et donc contribue y compris par ce biais là à soutenir la création artistique et enfin nous avons une deuxième délibération un peu plus tard dans ce conseil municipal qui va fixer les tarifications de nos équipements culturels et qui va donc repréciser les tarifications pour l'accès aux oeuvres donc bien évidemment les oeuvres qui seront sous licence n'auront plus de redevances d'appliquées nous nous réservons par contre le droit de demander des frais spécifiques pour le traitement soit de la numérisation d'oeuvres qui ne seraient pas déjà disponibles en ligne soit si on nous demande des fichiers de haute résolution par exemple voilà pour cette délibération merci beaucoup qui souhaite prendre la parole monsieur Braille oui merci monsieur le maire bon ce sera juste une simple question qu'est-ce qui justifie que ces deux premières délibérations culturelles passent en début de séance bon moi j'ai rien contre le fait qu'on accueille des auteurs en résidence chez nous mais dix jours c'est ce qui est marqué dans la délibération est-ce que ça justifie qu'on en parle en premier moi je ne crois pas ensuite vous allez mettre un local municipal à la disposition d'une association ben je suis d'accord on a toujours voté pour parce que ça nous parlait dans le bon sens est-ce que ça justifie qu'on mette ça en premier lieu moi je crois qu'il y a des délibérations bien plus importantes ce soir mais qui vont passer vers 23h ou minuit quand il y aura sûrement un peu moins de personnes sur les rangs du public par exemple la Seminovia où nous allons devoir quand même annoncer une garantie d'emprunt pour 8 millions de 100 000 alors j'espère que ça va bien se passer qu'on n'aura pas à le faire mais c'est quand même pas une délibération sans intérêt et puis on pourrait parler aussi du rachat des places de parking alors je sais que les places de parking on les revend et on les loue facilement mais c'est quand même 800 000 euros qu'on va être amené à débourser donc moi je pense qu'il faudrait qu'on reprenne un peu notre catalogue de délibérations en commençant par vraiment les délibérations tout simplement les plus importantes voilà mais je ne vous dis pas ça en tant qu'adversaire de la culture d'ailleurs je vous amendance une bonne nouvelle à partir de demain je vais jouer du Karim Maurice auteur contemporain très bien qui m'a demandé la parole c'est pas très clair monsieur Safar oui monsieur le maire je voudrais d'abord faire une intervention en deux points bref le premier sera un remerciement à madame Corinne Bernard tout à l'heure je vous avoue franchement en vous écoutant monsieur le maire j'étais très inquiet sur la capacité que vous aviez d'ouvrir les placards sans vous prendre des tombereaux de dossiers non terminés sur la figure mais quand on écoute madame Bernard qui nous rappelle d'où vient la politique lecture de la ville c'est même avant 2000 c'est une politique qui a commencé dans les années 70 et qui n'a connu quelles que soient les municipalités il faut le dire pratiquement aucun coup d'arrêt net sauf sur ce mandat quand même avec la fermeture des bibliothèques c'est peut-être un élément de réponse à la question qui vient d'être posée mais je veux la remercier parce qu'elle a expliqué avec beaucoup de clarté en quoi le fait d'organiser des résidences d'artistes était important pour la ville pour son rayonnement mais aussi pour faire en sorte que ces artistes puissent travailler vivre créer dans des conditions qui soient décentes et c'est ma question qui découle de son explication c'est qu'elle a évoqué alors j'ai peut-être mal compris une rémunération de ces artistes ce qui ne me choque absolument pas moi je suis pour que les artistes soient payés j'ai juste une question de forme cette rémunération n'est évoquée ni dans la délibération ni dans la convention est-ce que c'est normal ça peut l'être mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus clair peut-être de l'évoquer au moins dans la convention qui évoque beaucoup de choses le fait de descendre les poubelles de faire attention à ne pas faire de sous-location on pouvait quand même éventuellement dire qu'aussi on payait les artistes surtout que je le redis très clairement moi je le vis et je pense que pour notre groupe c'est la même chose extrêmement positivement surtout quand on parle de littérature ou de livres s'il y a bien des artistes qui ne vivent pas facilement de leur art de leur passion c'est bien ceux qui travaillent dans ces métiers-là à la différence d'autres tous ne sont pas extrêmement bien lotis mais franchement ceux qui essayent de vivre de leurs écrits sont souvent les oubliés des politiques culturelles en particulier lorsqu'on parle de moyens et de rémunération pérenne ou la plus régulière possible merci j'ai une demande de prise de parole là-bas je ne sais pas si oui merci oui enfin moi c'était pour vous dire monsieur le maire je suis désolé mais vous allez beaucoup trop vite pour des amateurs comme nous en effet nous étions encore au rang du acte que vous étiez déjà aux premières délibérations donc je vous demanderai une fois les premières délibérations votées de pouvoir revenir au rang du acte s'il vous plaît est-ce qu'il y a d'autres prises de parole donc madame Bernard je vous rends la parole merci monsieur le maire pour amener la réponse à la question de Jérôme Safar effectivement nous n'avons pas indiqué le montant de la rémunération dans la convention en fait la convention elle est entre l'auteur et le représentant de la ville donc le maire mais la rémunération c'est le centre national du livre qui l'a fourni c'est un forfait c'est 2000 euros brut du coup on ne peut pas l'écrire parce que ce n'est pas nous mais on écrit que c'est une résidence d'auteur qui est financée par le centre national du livre ce qui implique donc voilà mais on ne pouvait pas l'écrire comme ça mais j'entends j'entends mais du coup ce sera au procès verbal de notre conseil municipal et comme il y a une autre intervention et bien je voudrais juste répondre à cette personne que finalement l'intérêt d'avoir mis cette délibération première c'était surtout d'entendre la position du Front National sur la culture et du coup tout le monde a pu avoir son avis merci monsieur Breuil je vous en prie vous n'avez pas la parole je mets donc s'il n'y a pas d'autres prises de parole je mets cette délibération aux voix avant cela comme l'association ADRA a été évoquée à plusieurs reprises juste avoir une une petite pensée collective donc pour la disparition de Driss Boya début février qui était un acteur un des cofondateurs d'ADRA et acteur clé de la musique à Grenoble depuis de très très nombreuses années je mets aux voix la délibération numéro 2 elle porte sur la convention cadre de résidence pour l'appartement de la rue Hector Berlioz qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération numéro 3 donc convention de mise à disposition des locaux de clé de sol à l'association Mix Lab qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre unanimité je vous remercie et enfin délibération numéro 4 portant sur l'ouverture des données culturelles des équipements de la ville de Grenoble je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui votent contre qui votent pour unanimité je vous remercie alors madame Richard Finault j'ai fait appel tout à l'heure aux éventuelles questions sur le rendu acte mais allons-y puisque vous avez raté cette occasion je vous donne la parole je m'excuse encore mais je n'ai pas été assez rapide voilà donc nous nous voulions revenir un petit peu sur les deux affaires pour lesquelles vous nous demandez l'autorisation d'ester en justice pour des requêtes introduites par des salariés donc nous aurions voulu avoir quelques explications quant à l'objet de ces requêtes et de plus nous avons appris récemment que pour un des deux salariés il avait fait l'objet d'une appréciation managériale lors de les entretiens d'évaluation sur laquelle il était marqué grève importante du service avec blocage du site revendication interne du service grève exceptionnelle des chauffeurs le 25 mars 2016 ayant conduit à la destruction de toute la production scolaire ce salarié lui n'exerçait que son droit syndical a-t-on le droit je pense que non de faire figurer dans des comptes rendus d'entretien d'évaluation de tel de quel mot de tel motif et n'y a-t-il pas aussi à cette à cette demande en justice un petit peu une revanche vis-à-vis de ce monsieur alors une punition revanche ou punition alors juste pour préciser les choses là ce qui est demandé c'est que la ville puisse répondre donc en justice à l'attaque dont elle fait l'objet mais peut-être que pour avoir plus de détails vous avez peut-être évoqué la question déjà en commission ressources mais il serait préférable ensuite que madame Tavelle soit là pour vous donner quelques précisions notamment parce que il est important sur ces sujets là de garantir la confidentialité quand même des événements et que des éléments concernant des individus en particulier ce que nous savons faire collectivement notamment lorsqu'il s'agit de protection fonctionnelle donc si vous voulez bien nous attendrons l'arrivée de Maud Tavelle pour fournir des éléments plus précis sur ces deux questions merci monsieur le maire je vous en prie nous passons donc à la délibération numéro 5 là également je vous propose la même procédure que précédemment à savoir une présentation commune délibération 5-6-7 qui permet d'avoir un débat global et évidemment un vote séparé pour commencer ce déroulé je propose donc de passer la parole à Elisa Martin première adjointe bonsoir à tous merci de me donner la parole nous allons donc être amenés à nous positionner sur trois délibérations ces trois délibérations concernent un quartier que nous avons je pense tous très à coeur puisqu'il s'agit du quartier Mistral ces délibérations à vrai dire ne traitent évidemment pas des mêmes objets tout d'abord il s'agit peu importe si c'est je ne sais pas si c'est l'ordre de présentation ou alors je vais essayer de le reprendre donc c'est tout d'abord le fait d'acter définitivement la vente du tenement de la ZA Bachelard à Batimo Batimo qui est un promoteur économique et qui était chargé donc de la commercialisation et de trouver qui allait souhaiter s'installer à cet endroit qui de surcroît est tout de même un endroit tout à fait stratégique et ce je crois à l'échelle de l'agglomération donc c'est chose faite puisque Batimo a pu trouver un accord avec la poste et donc à partir de là afin qu'il puisse Batimo porter les travaux il faut qu'il soit propriétaire du tenement la deuxième délibération est liée et nous changeons tout à fait de registre à la réinstallation du secours populaire là aussi c'est une association que nous avons à coeur nous savons quel type de service elle rend et ce naturellement bien au-delà du quartier Mistral et enfin la charte de relogement qui permet d'asseoir le processus de relogement des habitants des résidences que l'on dit les résidences du DRAC qui correspondent aux 54 logements qui sont en fond de quartier et qui longent la 480 ainsi donc un travail précis a été réalisé pour établir cette charte en lien avec la CSF en lien avec les locataires en lien bien sûr avec les bailleurs et le bailleur principal sur ce secteur qui reste actif la métro et nous-mêmes et c'est ça bien sûr qui fait charte à la fois une adaptation à la réalité législative actuelle une adaptation à la réalité de l'exercice des compétences des uns et des autres et bien évidemment un accord entre toutes ces parties qui nous permettent d'avancer de façon concrète précise sur mesure comme nous l'avons fait d'ailleurs sur la situation des 127 familles et personnes puisqu'il y avait quelques décohabitants qui résidaient précédemment sur la barre Anatole France donc même si ces délibérations ne traitent évidemment pas des mêmes sujets pas tout à fait d'ailleurs aussi avec la même ampleur elles nous donnent l'occasion de faire un point sur là où nous en sommes de Mistral et je pense que nous avons tous envie que la situation bouge et puisse déboucher sur de nouvelles perspectives la première chose sur laquelle je veux insister c'est sur la question de l'ouverture du quartier au sens d'abord mais pas seulement urbain évidemment du terme de ce point de vue là la démolition de la barre Anatole France qui devrait je suis prudente il y a des questions de gestion de déchets qui sont complexes plus complexes parce qu'il y a des changements législatifs donc je suis prudente et dit que dans le courant de l'année 2019 la barre Anatole France devrait être démolie les habitants eux-mêmes d'ailleurs parlent de verrou quand ils parlent de la barre Anatole France donc c'est quelque chose qui était qui était attendu et qui va permettre de relier le quartier Nistral finalement assez refermé sur lui-même vers le quartier des Eau-Claire les grands boulevards et le reste de la ville c'est l'amélioration aussi de la qualité de vie par la reprise du mur en fond de quartier qui sépare le quartier de la 480 cette situation n'est pas bien évidemment sans poser un certain nombre de questions cette cohabitation extrêmement proche et directe entre une voirie on va dire d'importance et un certain nombre de logements donc dans la reprise du mur il y a évidemment aussi un enjeu de qualité pour la vie quotidienne des habitants de ce secteur les travaux de réaménagement de la 480 ont amené disons une accélération du travail que nous menions sur les fameux 54 logements dits résidences du DRAC qui seront démolis lorsqu'évidemment tout le processus sur lequel nous prenons du temps nous avons parfaitement conscience de ce que signifie le relogement quand ce processus sera effectivement mené à son terme puisqu'on est sur des considérations de cette nature-là je ne peux pas ne pas évoquer la rénovation des tours et la rénovation des logements du Lys Rouge et de l'espace public central je le dis avec d'autant plus de force que tout cela est mené avec les deniers d'Actis et je crois que c'est important de le reconnaître et de le dire et par là même de signifier l'engagement très fort d'Actis qui n'est plus le seul bailleur c'est vrai mais qui reste un bailleur important à Mistral au nom évidemment de ses habitants c'est l'occasion aussi de réorganiser les espaces publics particulièrement de fond de quartier ceux qui connaissent le secteur savent que c'est quand même pas des plus engageants disons les choses comme cela et que du coup on va pouvoir reprendre tous les espaces publics qui sont au fond du quartier mais aussi travailler avec les habitants évidemment à l'avenir et aux usages qu'on veut donner à une partie de l'espace public que les habitants de Mistral et nous faisons d'eux-mêmes avec eux appellent la prairie et donc toute la question est de savoir ce que nous voulons amener comme fédération entre les habitants au travers de l'organisation de cet espace public répondre aux revendications des habitants sinon le travail manquerait de sens parmi une revendication qui était forte et très portée par les habitants et qui au fond est absolument naturelle c'est la question du commerce et de l'implantation commerciale ainsi nous avons tous pu voir les travaux se mener sur l'ancien site Lidl et nous allons pouvoir d'ici quelques mois ouvrir cette supérette accompagnée du déménagement de la pharmacie et d'une troisième cellule commerciale qui devrait être en lien avec une activité de savonnerie qui est développée du côté de l'ESS toujours dans cette idée de répondre à cette revendication habitante autour des commerces ce qui paraît quand même assez naturel avoir la capacité en bas de chez soi ou d'une façon très proche d'avoir accès à un certain nombre de produits de qualité et à des coûts qui soient accessibles c'est quand même a priori pas la mer à boire et je pense que les habitants de Mistral et je sais que dans cette salle on est un certain nombre à penser de cette façon tout simplement le mérite donc la commercialisation de la supérette l'installation d'un marché mais aussi parce que dans ce quartier il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent beaucoup de partenariats qui se déroulent donc en lien avec les capseurs c'est une résidence étudiante particulière puisque les étudiants qui y sont logés ils sont logés à partir de projets de solidarité qu'ils partagent entre eux mais aussi en lien avec le quartier ainsi sont-ils un certain nombre à s'engager par exemple dans l'accompagnement scolaire aux côtés d'autres associations j'y viendrai mais je ne veux pas être trop long bref donc les capseurs portent l'idée d'une épicerie mobile et ça nous paraît être une bonne idée et tout ça va permettre d'avoir un développement commercial qui soit cohérent et par là même de répondre à la revendication des habitants vous sentez que mon propos se décale du fait urbain en tant que tel même si le fait urbain est important le projet de la Vinave le dit aussi mais pour autant les projets ne sont pas solubles les projets de renouvellement urbain qui visent à une meilleure qualité de vie qui visent à une république plus forte partout sur l'ensemble du territoire ne sont pas solubles dans les dimensions urbaines et je m'autorise à le dire peut-être avec un tout petit peu trop de passion donc je m'apaise donc la poursuite vous avez entendu qu'on se décalait de propos qui seraient seulement axés sur la question urbaine même si évidemment elle est importante pour vous dire que nous poursuivons le travail autour du projet éducatif qui mêle à la fois une préoccupation particulière pour les adolescents qui demandent d'être soutenus sur ce secteur comme dans d'autres c'est un moment particulier de la vie et le soutien particulier à l'école Anatole France tout le travail avec les partenaires qui de la FEV qui du plateau qui des colibris qui de l'association passe avec le soutien de la CAF etc. nous a permis de travailler à l'accompagnement scolaire on attend un engagement peut-être plus plus important de la part de l'éducation nationale mais je sais que nous l'aurons sur ce sujet puisque c'est évidemment une question importante je me permets tant que j'y suis de signaler aussi le soutien très fort aux équipes socioculturelles que constituent particulièrement le plateau et la maison de l'enfance Bachelard nous disons que nous voulons inscrire ce quartier Mistral dans un ensemble plus grand que lui-même nous avons regardé d'un côté il nous faut regarder aussi de l'autre côté et le lien avec le parc des Champs-Elysées ou le parc Bachelard sur lequel le Prunier Sauvage apporte le Prunier Sauvage c'est une petite équipe artistique et culturelle pleine d'idées pleine de ressources avec une force et une capacité de mobilisation des habitants quels qu'ils soient et de créer de la rencontre et de l'occasion de l'intelligence collective bref tout ce que tout ce que l'on aime donc cette équipe a porté le théâtre de Verdure qui a été validé dans le cadre du budget participatif et aujourd'hui s'engage dans un projet qui a plus d'ampleur que cela qui s'appelle le parc des arts et pour dire les choses rapidement qui sera axé autour des arts circassiens ainsi j'ai cru comprendre que certains se posaient des questions sur certaines commissions interministérielles à laquelle je participe je pense que vous voyez un peu dans quelle logique même si ça n'est pas la seule donc cette affaire du parc des arts pour lequel nous sommes fortement mobilisés je termine juste par un tout petit éclairage parce que je veux finir par cela parce qu'il dit quelque chose de la façon dont nous travaillons à Mistral sans dire que nous serions les seuls à faire ainsi pas du tout mais je veux faire cette incise une incise disons partenariale puisque décision a été prise avec l'ensemble des acteurs du quartier que de favoriser des occupations positives autour de la prairie et du 15 et du 15 d'Albert Thomas de façon extrêmement régulière l'idée c'est de se retrouver se retrouver pour être bien partager partager des moments de jeu partager un cinéma en plein air partager rien du tout un moment de repas tout simplement qui sont des moments où se jouent aussi des choses très importantes voilà je m'arrête là parce que je ne veux pas être trop longue je pense que c'est pas moi qui passe la parole donc je vais me faire disputer donc monsieur le maire va reprendre le pilotage et il dira à son tour à qui il passe la parole je veux simplement vous dire avec Laetitia avec tous les acteurs toutes les associations toutes les équipes techniques qui sont très 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 mobilisées à quel point on éprouvait aussi ça nous arrive un peu de fierté de voir que collectivement on a réussi et on réussit petit à petit à faire bouger le réel sur ce secteur voilà merci merci beaucoup je vais effectivement passer la parole pour la présentation de ces libérations aux deux élus de secteur donc en commissant en commençant par Laetitia Lemoyne et puis ensuite Catherine Raccoz pendant la parole madame Lemoyne merci mesdames et messieurs les conseillers municipaux pour compléter Elisa Martin qui nous a présenté le processus de relogement et la situation générale à Mistral je vais dire quelques mots sur les deux autres délibérations qui concernent le quartier Mistral ce soir la première concerne donc la mise à disposition de locaux au secours populaire vous vous souvenez certainement que nous avons voté lors de précédents conseils municipaux le relogement de l'association culturelle Mistral qui disposait d'un local dans la barre Anatole France qui va être détruite dans les anciens locaux du secours populaire et par conséquence le relogement du secours populaire dans les locaux de la maison des habitants Anatole France en attendant de trouver un local plus pérenne sur le quartier la mise à disposition des locaux de la maison des habitants est en partie pour durer quelques mois le secours populaire a décidé de développer son activité et en particulier de mettre en place une distribution alimentaire ce qui n'était plus le cas sur le quartier en plus des actions qu'il continue à mener notamment distribution de vêtements et alphabétisation des adultes afin de leur permettre cette nouvelle organisation nous vous proposons de leur mettre à disposition deux locaux supplémentaires dans la maison des habitants à savoir un bureau et un local d'archives la deuxième délibération qui est très importante et très attendue je crois concerne la session de l'île au bachelard à la société bâtiment ce terrain au fond du quartier Mistral situé à l'angle de la rue Paul Strauss et de l'avenue Rhin et Danube à l'ancien emplacement des barges Strauss est promis à la vente depuis 2014 pour la réalisation d'un village d'entreprise depuis bâtiment a cherché à l'aide des services de la ville des entreprises pour s'y installer plusieurs hypothèses ont été explorées mais aucune n'a pu aboutir bâtiment a participé et remporté un appel d'offre de la poste pour la réalisation d'une plateforme de tri courrier colis pour le dernier kilomètre ce site accueillera environ 300 salariés par le regroupement de 7 sites de tri déjà existants il sera composé d'une halle de tri et de bureaux et donc on aura des camions postaux qui amèneront le courrier et les colis et puis une fois le tri fait la livraison sera effectuée par une flotte de véhicules légers en majorité électrique ainsi qu'à vélo des arbres et des haies d'arbustes seront plantées sur le site en accordant de l'attention à son intégration visuelle sur le quartier la livraison sera prévue à l'automne 2019 pour être opérationnelle pour les fêtes de fin d'année puisque c'est la période qui draine beaucoup de colis et de courriers étant donné que cette opération ne correspond plus au projet initial à la fois au niveau des surfaces mais aussi au niveau de la prévention des risques inondations car des travaux sont nécessaires pour surélever le bâtiment il nous est proposé ce soir de signer une nouvelle promesse de vente c'est l'objet de la délibération le prix au mètre carré de la surface de plancher est maintenu et nous proposons de déduire du prix le coût des travaux de surélévation compte tenu de l'importance de ce projet pour le quartier l'installation de ce centre de tri dans le quartier Mistral s'inscrit en effet dans le projet global pour le quartier qui a été détaillé par Elisa Martin elle est très attendue par les habitants qui voient enfin un projet prêt à aboutir sur cet îlot qui est laissé à l'état de terrain vague depuis la destruction des barges elle participe elle participe à répondre à un enjeu majeur qui est celui de la mixité fonctionnelle car pour vivre le quartier ne peut pas être uniquement un quartier d'habitation mais il faut aussi de l'activité et des commerces comme Elisa Martin l'a bien détaillé sur les projets de commerce et de marché actuellement en cours sur le quartier Mistral je vous remercie merci beaucoup madame Racose merci monsieur le maire alors moi je vais être je vais avoir une intervention un petit peu plus technique puisque je vais parler de la charte de relogement du 60 Arlequin Ouest et du protocole pour le 10-20 Arlequin je vais parler très rapidement de la charte du relogement du 60 Arlequin il s'agit de dans le cadre de la rénovation urbaine de travaux qui vont avoir lieu sur cette partie d'une propriété d'Actis avec quelques appartements qui vont être impactés par une transformation au niveau de la réhabilitation cache des saliers cache d'ascenseur nous avons rencontré Actis la métropole la ville les habitants le 9 mars lors d'une réunion et leur avons exposé naturellement le principe de la charte de relogement qui est une charte traditionnelle telle que Actis en a déjà présenté a déjà opéré cette charte a été signée avec la CSF et bien évidemment la métro et la ville c'est un peu les mêmes principes que ce qu'il y a ailleurs maintenant je vais revenir sur le 10-20 Arlequin puisque nous avons eu tout à l'heure une intervention du DAL alors déjà je voudrais apporter quelques précisions à ce qui a été dit et j'ai remarqué que la personne intervenant disait que nous mettons la charrue avant les bœufs en cherchant à virer les gens alors qu'il n'y a pas de projet alors je voudrais rappeler déjà que si la convention définitive avec l'ANRU va être signée en juillet le protocole de préfiguration qui autorise le relogement des locataires au 10-20 Arlequin a été signé lui en mars 2017 donc c'est pas quelque chose qui ce n'est pas un relogement non officiel et un peu j'ai entendu illégal pourquoi un protocole de relogement en site inoccupé puisque c'est aussi un des arguments qui est avancé puisque les habitants ne comprennent pas pourquoi le site inoccupé je vais faire référence à une intervention qu'il y a eu d'une habitante du 40 Arlequin lors de l'inauguration des nouveaux logements après réhabilitation c'est une réhabilitation lourde et les habitants qui ont subi des nuisances très importantes s'en sont pleins se sont aperçus que c'était très difficile à vivre donc il est beaucoup plus simple beaucoup plus rapide aussi et du coup il s'avère nécessaire voire indispensable d'opérer en site inoccupé cela a été expliqué aux habitants puisque je rappelle que le 26 avril dernier il y a eu une réunion publique avec les habitants du 10-20 où il y avait SIC Habitat la métro la ville et tout a été expliqué correctement où les gens ont pu poser des questions auxquelles tout le monde a pu répondre pour ce qui est de la démarche sur le protocole dans un premier temps de première discussion s'était engagée entre SIC Habitat et la Confédération syndicale des familles en vue d'établir une charte dans le cadre de relogement opérationnel après le retrait de la CSF SIC Habitat s'est alors retourné vers l'association des habitants du 10-20 Arlequin cependant malgré plusieurs relances de la part de SIC Habitat auprès de cette association ce travail en vue de l'élaboration de la charte que tout le monde demandait n'a pas pu aboutir aussi SIC Habitat Grenoble Alpes Métrocolle et la ville de Grenoble se sont attachés à établir un protocole de relogement qui garantisse aux locataires les mêmes conditions d'accompagnement que dans le cadre d'une charte de relogement à savoir une étude au cas par cas dans le souci d'un relogement sur mesure pour chaque ménage concerné y compris en cas de décohabitation alors je ne vais pas vous faire la lecture complète du protocole bien évidemment vous l'avez en annexe à la présente délibération je vais en donner des grandes lignes cependant je tiens à signaler que celui-ci va quand même au-delà de la loi du 1er septembre 48 parce que je vais quand même vous citer l'article 13 bis qui prévoit le devoir du bailleur et qui je cite doit être proposé sous-entendu par le bailleur un logement décent adapté aux besoins personnels ou familiaux ou professionnels situé à proximité de l'habitation d'origine entre parenthèses même commune ou commune limitrophe et au maximum à 5 km de l'habitation d'origine est compatible aux ressources du foyer voilà ce que prévoit ce texte le protocole prévoit lui comme une charte le prévoit habituellement l'accompagnement des locataires par une chargée de relogement afin de déterminer les souhaits des ménages d'identifier leurs besoins leurs revenus quant à la recherche du nouveau logement trois propositions de logement faites aux locataires compte tenu des éléments précités en cas de refus de la part d'un ménage à la seconde visite celui-ci se verra proposer une réunion individualisée afin d'affiner sa demande on peut comprendre qu'au moment d'un déménagement un locataire soit un petit peu dépassé c'est pas toujours évident surtout pour des gens qui habitent sur place depuis longtemps et qui l'oublient de préciser certaines choses au moment de la première entrevue avec la chargée de relogement c'est pourquoi cette réunion individualisée sera mise en place afin d'affiner et de voir qu'elles sont et puis il peut y avoir un changement de situation une famille un des cohabitants tout un tas de choses qui peuvent intervenir cette réunion individualisée sera pour déterminer au mieux la recherche qui est la plus importante pour le locataire le protocole prévoit aussi la prise en charge des déménagements y compris de l'emballage des effets personnels pour des personnes âgées ou celles qui ne peuvent pas physiquement s'en occuper elles-mêmes et puis pour ceux qui le souhaitent effectuer leur déménagement par leurs propres moyens un déménagement forfautaire en fonction de la typologie de l'appartement d'arrivée les détails sont inscrits dans la charte dans le protocole que vous avez en annexe il y a aussi la prise en charge de tous les frais inhérents au déménagement changement d'adresse postale frais d'ouverture des compteurs d'eau d'électricité frais de transfert de l'abonnement à internet ou téléphonie transfert des APL etc. ce seront les mêmes propositions en cas de décohabitation puisque à l'heure actuelle un couple avec un ou deux enfants en âge adulte mais qui vivent ensemble normalement si on ne s'en réfère qu'à la loi c'est le couple qui est titulaire du bail qui devrait avoir un appartement là seront pris en compte les enfants qui souhaiteront décohabiter bien évidemment il y a une prise en compte aussi de la scolarité des enfants du lieu de travail etc. ça je vous renvoie pareil au protocole au paragraphe qui s'intitule étape en amont du relogement accompagnement du relogement concernant le nouveau logement des travaux de remise en état standard mais également des travaux supplémentaires pourront être engagés par le nouveau bailleur cela fera l'objet d'une discussion entre le locataire et le bailleur lors de la visite de l'appartement avec un récapitulatif des travaux prévus qui sera signé par les deux parties là aussi je renvoie au protocole enfin les ménages n'auront bien évidemment pas à charge de double loyer chaque locataire aura 5 jours pour rendre les clés de son ancien appartement à Sicabita une fois son déménagement effectué durant tout le processus de relogement des réunions avec des locataires auront lieu tous les 3 mois si nécessaire qui permettront de faire le point sur le relogement en conclusion le protocole de relogement que nous évoquons ici est similaire à une charte de relogement et garantit des droits aux locataires au même titre que celle-ci mais nous avons bien entendu l'intervention du DAL donc bien entendu nous restons à l'écoute et en capacité de discuter avec tous les locataires si des points d'amélioration devaient être apportés je vous remercie merci beaucoup les prises de parole madame Richard Finot vous avez la parole oui je voudrais faire un rappel au règlement parce qu'il me semble que normalement les délibérations doivent être présentées dans l'ordre tel qu'il a été fait en conférence des présidents or il y a un mixte de 3 délibérations on s'y retrouve pas donc j'aimerais bien nous aimerions bien que ce soit repris dans l'ordre à savoir la délibération numéro 5 ensuite la 6 et ensuite la 7 parce que là on n'y comprend rien c'est le bazar pour pas dire plus donc monsieur le maire il faut s'en tenir au règlement qui dit que les délibérations doivent être faites dans l'ordre tel que dans la conférence des présidents elles seront bien votées dans l'ordre comme je l'ai indiqué oui mais votées mais on n'a rien compris là c'est un bazar sans nom c'est extrêmement clair peut-être que toi t'as compris mais moi non je suis bête c'est ce qui s'est passé exactement sur la culture donc vous pouvez faire vos interventions non mais non c'est très désagréable c'est un foutoir sans nom ça on fait la 6 après on revient le temps que nous on s'aperçoive que c'est la 6 on ne comprenait pas où on en était après on est passé à la 5 après la 7 c'est inadmissible de faire des bazars comme ça en fait il y a eu une intervention de cadre général puis l'intervention des deux élus de secteur c'est la première fois qu'on fait ça non non c'est pas la première fois qu'on fait ça on a fait ça de nombreuses reprises dans ce conseil municipal et à l'instant sur les 3 délibérations culture oui mais c'est des délibérations culture on le comprend vous voulez faire votre expression maintenant sur les délibérations non mon collègue va parler bon alors vous demandez la parole monsieur Tuchère allez monsieur Tuchère vous avez la parole non 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 je ne suis pas d'accord c'est des débats vachement importants ah merci voilà donc moi je vais intervenir donc sur la 6 sur la 7 donc vous avez quand même fait un tunnel de paroles depuis de plus de 25 minutes à la majorité c'est quand même pas très agréable donc sur la 6 non c'est à dire que c'est à dire qu'on n'est pas dans un dialogue c'est à dire qu'on est dans un monologue 25 minutes de paroles en discontinu on ne sait plus à qui on à qui à qui on s'adresse dans quel ordre etc voilà donc moi je précise que c'est la 6 donc très précisément donc en commission on avait demandé des documents qui ne sont pas venus on les a redemandés par écrit on a fini par les avoir ce matin bien trop tard pour tout étudier et d'autres ne sont pas arrivés voilà tout d'abord dans cette délibération pour une fois on va vous féliciter le prix du mètre carré est fonction des mètres carrés constructibles sur la parcelle contrairement à ce que l'adjoint avait déclaré à plusieurs reprises dans la presse voilà donc c'est donc bien le PLU qui fixe les mètres carrés constructibles et donc c'est la ville qui décide des prix des mètres carrés vendus sauf rares exceptions on le sait comme par exemple les villages sur terrain etc alors en fonction de cette règle que vous appliquez effectivement réellement et la ville accepte de faire une ristourne au promoteur IMO qui prend une marge donc nous on ne comprend pas tellement pourquoi vous traitez avec BATIMO et pourquoi pas directement la ville se propose en relation directe avec la poste voilà surtout que on est très content que la ville pardon que la poste s'installe à Mistral vous avez donc posé une question très précise sur les engagements par rapport à l'emploi local voilà parce que nous on pense que c'est une des clés du succès des politiques de rénovation urbaine parce que les diagnostics c'est pas tellement souvent la qualité des bâtiments mais c'est la pauvreté des populations et le chômage donc pour nous il nous semblerait très intéressant d'avoir beaucoup de précision à cet endroit voilà c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir une priorisation locale de l'emploi ou pas voilà d'où notre question qu'on avait fait par écrit qui n'a pas été auquel il n'a pas été répondu alors est-ce que j'interviens sur la 7 tout de suite ou est-ce que j'attends que d'autres élus interviennent sur la 6 allez-y alors sur la délibération numéro 7 alors là c'est quand même extraordinaire donc l'adjointe nous dit finalement qu'une convention et qu'un protocole c'est pareil qu'une charte donc pourquoi aller s'embêter à faire de la co-construction avec des habitants si on peut remplacer comme ça une charte par un protocole franchement on gagnerait beaucoup de temps à ne faire que des protocoles et je vous rappelle quand même que cette affirmation elle est mensongère parce que je vais vous le prouver et en plus elle est contraire à la loi malgré ce qu'il nous a été lu voilà parce que vous dites vous avez prétendu qu'au début il n'y avait pas d'interlocuteur alors que tout d'un coup on en voit un et nous avons de très nombreuses correspondances depuis un an et demi entre le collectif les bailleurs et la ville voilà donc on a une correspondance qui est vraiment fournie donc évidemment il y a un interlocuteur depuis longtemps mais il ne vous plaît pas voilà par rapport à la charte vous dites qu'il n'y a pas de charte alors c'est extrêmement étonnant parce que moi j'en ai une et que vous avez reçu voilà elle est ici cette charte donc c'est bizarre que vous n'en parliez pas alors évidemment dans ce dossier là puisque des des habitants à qui on demande leur avis on est bien quand même dans l'objectif de mai 68 vous vous rappelez je co-construis tu co-construis il co-construit nous co-construisons vous co-construisez ils décident voilà donc en fait ce slogan là on est toujours dedans c'est à dire que c'est vous qui décidez voilà et évidemment la question dans l'ANRU c'est les protocoles sont assez bien établis il n'y a qu'une question à laquelle il n'est pas répondu c'est quand les habitants ne sont pas d'accord alors là c'est le grand flou et je vous rappelle quand même que le rapport Mermach-Baquet il a énormément insisté sur dire qu'on ne peut pas construire de la réhabilitation contre la vie des habitants donc là visiblement sur le 20 c'est exactement ce que vous faites donc on ne comprend pas du tout vos interventions d'autant plus que sur le merveilleux journal de la ville en page 28 où il est quand même on parle de l'ANRU alors sur l'ANRU on dit qu'il y a une intervention majeure sur l'habitat social ah bon c'est tout sans précision certaines opérations feront l'objet d'un démarrage anticipé aucune précision évidemment nulle part il est question de démolition voilà ces démolitions alors ce sont des espèces de fantômes qu'on voit réapparaître on ne sait pas trop lesquels parfois c'est le 90 qui revient une fois ça a été le 1 place des saules voilà donc on est dans un flou le plus total mais par contre ce qu'on voit bien c'est que vous arrivez à bien vous entendre pour une convention avec des bailleurs sociaux qui ont c'est écrit dans un rapport dans des logements qui présentaient un retard d'entretien généralisé donc en fait vous faites table rase du passé et puis effectivement on rase tout puis on fera mieux la prochaine fois donc en fait c'est compréhensible la colère des habitants ils ont provisionné pour des entretiens qui ne sont pas effectués pour des ascenseurs qui sont en panne donc c'est une c'est une colère qui est vraiment à prendre en compte et qu'il faut plus qu'écouter donc nous on pense que sur ce dossier vous n'êtes absolument pas à la hauteur et vous ignorez des choses qui existent réellement voilà donc on vous demande de respecter ce qui est écrit dans les rapports Mermach-Bachet que vous avez soutenu à un moment donné voilà et qu'il faut tenir compte d'une charte qui vous a été donnée donc là elle a disparu donc on vous demande de vous rendre compte que la réalité est autre chose ce que vous dites voilà donc pour notre part nous vous demandons de retirer cette délibération ou de supprimer la partie qui concerne le protocole et la convention voilà sinon nous ne la voterons pas merci monsieur Safar oui monsieur le maire sur ces trois délibérations d'abord nous sommes heureux de savoir que l'adjointe à la politique de la ville nous a rejoint au final parce que elle a quand même manqué l'intervention du DAL elle n'a pas pu présenter la dernière délibération elle pourra peut-être répondre à certaines questions sur la première délibération et le relogement du secours populaire nous n'avons pas grand chose à dire oui vous brisez mais vous définissez un ordre du jour et vous ne faites pas en sorte que les élus qui portent les délibérations soient présents au moment où elles sont présentées c'est quand même pas de notre faute il faut aussi que vous regardiez votre fonctionnement sur la première délibération nous n'avons pas grand chose à dire sur ce point là le relogement du secours populaire vous nous aviez expliqué qu'il devrait être acté après la première délibération que nous avions prise précédemment madame Lemoyne l'a expliqué nous sommes satisfaits de voir que nous arrivons à une solution sur la deuxième émistrale et même sur la suivante celle de Villeneuve plusieurs choses méritent d'être soulignées ici puisque on parle des placards qui s'écroulent sur la figure des élus c'est l'échelle de temps à laquelle nous devons faire face collectivement sur ces dossiers là le dossier Mistral doit beaucoup à Jean-Philippe Mott qui il y a une vingtaine d'années a enclenché le processus de Mistral avec un autre élu puisqu'il est dans le public je le salue aussi parce que quand on a fait un travail ça doit être signalé qui est Pierre Kermen et il a été poursuivi par les équipes qui ont succédé il a donné lieu à deux difficultés la première qui était de vérifier que pour l'enru l'ensemble du dossier puisse faire l'objet de financements ce qui n'a pas toujours été très simple dans la négociation la deuxième qui était en effet de voir comment nous pouvions remettre excusez-moi mais c'est très compliqué de prendre la parole quand on a un bruissement permanent de remettre de l'activité dans le quartier et de faire en sorte que les habitants non seulement voient leur environnement urbain être modifié mais aussi l'activité économique venir dans ce quartier de Mistral parce que c'est un des points difficiles du quartier la décision avait donc été prise de faire en sorte que ce tainement dont nous parlons ce soir puisse être dédié à l'activité économique et comme monsieur Tuchère l'a dit à l'instant pour ce qui nous concerne le fait de voir la poste ou une de ses filiales soyons clairs investir sur ce tainement amener de l'activité des salariés qui pour certains viendront d'autres villes que Grenoble d'autres quartiers évidemment et qui donc apporteront cet échange ce flux nécessaire pour le quartier pour que le quartier n'ait plus le sentiment d'être seulement un bout de ville mais qu'il participe pleinement du développement économique de la ville et de la métropole est une bonne nouvelle deuxième bonne nouvelle c'est que cela se fait dans la logique dite du dernier kilomètre ce qui correspond aussi à un enjeu environnemental majeur auquel nos collectivités nos grandes métropoles vont devoir faire face dans les années à venir c'est à dire savoir comment le citoyen va pouvoir bénéficier de services commerciaux ou de services non commerciaux la poste aujourd'hui est un peu entre les deux même si la dirigeante de la poste on basculait totalement sur le service commercial on y reviendra tout à l'heure à moindre empreinte carbone possible et là je trouve que faire de Mistral par l'implantation de ce bâtiment finalement un des fers de lance de cette réflexion est aussi quelque chose qui doit collectivement nous permettre de dire aux habitants actuels du quartier et au futur vous allez participer pleinement d'une démarche d'innovation en termes de développement urbain et de fonctionnement de nos villes demain et il faut insister là dessus parce que ce quartier a besoin d'être valorisé à 2000% en permanence ces habitants sont des gens qui ont besoin d'être identifiés reconnus pour ce qu'ils apportent à la ville de Grenoble et au territoire bien sûr il y a des difficultés et en tant qu'ancien adjoint en charge de plusieurs délégations je ne suis pas le dernier à les identifier mais je crois que quand il y a des points positifs il faut arrêter de regarder si des trains n'arrivent pas à l'heure il faut parler des points positifs et les valoriser sur la délibération concernant Villeneuve nous avons entendu l'interpellation du DAL tout à l'heure j'ai presque envie de vous dire finalement tout ça pour ça parce qu'en fait le malentendu et le malaise vient d'où ? il vient du fait que pendant tout le mandat précédent vous avez tenu une position pour ne pas dire arc-bouté mais raide de principe opposé à toute démolition dans le cadre de la rénovation urbaine de Villeneuve alors on va jouer carte sur table le dossier du 10-20 là vous pourriez presque dire ça nous est tombé dessus en ouvrant le placard le début de la négociation commence au mandat précédent et c'est madame Vuaya qui négocie avec l'appui des services du maire de Grenoble et excusez-moi de le dire de votre serviteur en tant qu'adjoint l'opéthique de la ville sur la fin du mandat avec la SIC pour que soit envisagée la démolition du 10-20 la démolition du 10-20 et la modification de ce secteur aujourd'hui nous avons une délibération qui évoque ou la réhabilitation ou la démolition ce qui de votre part est une dédite à l'égard de beaucoup d'habitants du secteur de la Villeneuve à qui vous avez dit et avant et pendant et après la campagne pas trop longtemps après la campagne mais quand même la main sur le coeur qu'avec vous jamais ces démolitions n'auraient lieu nous allons voter les conditions de relogement parce que ce serait complètement délirant de la part d'élus de refuser le fait qu'on mette en place des conditions de relogement mais nous le faisons ce soir sans que vous puissiez encore nous dire si nous votons dans le cadre d'une démolition ou d'une réhabilitation lourde il faudrait quand même le savoir à un moment et je comprends pour ma part les questions qui vous reviennent en boomerang de la part de personnes qui ont pu penser légitimement et honnêtement que jamais vous ne feriez ça si j'étais peu sympathique à votre égard je vous dirais bravo vous faites ce que nous devions faire continuer mais là n'est pas la question la question sur ces secteurs c'est que nous devrions avoir maintenant sur la table et j'espère que nous l'aurons au mois de juin puisque je vous ai entendu monsieur le maire tout à l'heure évoqué le conseil municipal du mois de juin un schéma d'ensemble de ce secteur vous avez racheté le crédit agricole la question du positionnement du CCAS se pose la question donc du devenir du 10-20 se pose qu'allons-nous faire exactement dans ce secteur de la ville neuve entendez bien ces questions là pour nous elles sont ouvertes elles sont ouvertes elles sont ouvertes et elles tiennent compte en même temps de ce qu'a dit madame Raccoz et même madame Martin qui l'a développé sur Mistral à savoir qu'aujourd'hui nous voyons bien que les questions de renouvellement urbain et c'est pas seulement le rapport Mecmaj-Baché qui a ouvert cette question là c'est plus large ne peuvent pas s'arrêter seulement à la question du bâti et aux questions d'aménagement d'urbanisme mais qu'elles doivent aussi prendre en compte justement les potentiels de développement de ces quartiers là vous parliez de Borloo tout à l'heure monsieur le maire en disant que c'était une nouvelle dynamique c'est exactement ce qui est écrit dans le rapport Borloo on verra d'ailleurs au passage ce qu'en fait le gouvernement mais ça c'est une autre question et nous y reviendrons donc sur ces délibérations là il y a sûrement votre patte c'est normal une certaine continuité avec ce qui a été fait jusqu'à maintenant je pense une humilité à avoir tous ici quand nous voyons les échelles de temps qui sont nécessaires pour mener ces dossiers là mais avec une chose c'est que même si tout à l'heure il y a eu un lapsus que je ne considère pas comme révélateur on verra bien faisons attention aussi qu'on ne donne pas l'impression par une démagogie un peu facile à des habitants que tout pourra être modifié dans leur sens vous allez ou vous avez déjà présenté le dossier définitif devant l'ANRU vous savez comme moi que l'ANRU aujourd'hui reste assez ferme sur les questions de démolition de rééquilibrage de l'habitat sur ces secteurs là il faut dire les choses sans se masquer derrière une décision qui nous serait imposée même si dans les faits elle peut vouloir être à vous plus qu'à d'autres puisqu'au départ ce n'est peut-être pas ce que vous aviez l'intention de faire mais moi je crois qu'il faut que maintenant chacun puisse dire clairement ce que va devenir ce secteur je vous demande ici de prendre un engagement au moins de présentation générale de celui-ci ça ne s'arrête pas au 10-20 encore une fois ça s'arrête aussi à d'autres questions qu'est-ce que vous attendez éventuellement de ces transformations là pourquoi vous les portez ou pas et pourquoi éventuellement vous pouvez changer d'avis et pourquoi vous pouvez le faire comprendre ou tenter de le faire comprendre non seulement dans cette salle mais au-delà merci monsieur le maire je vais donc intervenir sur la délibération numéro 7 concernant effectivement la ville neuve hier dimanche 13 mai mes collègues et moi-même avons reçu deux communiqués de presse du collectif contre les démolitions imposées à la ville neuve de Grenoble le conseil citoyen aurait voté contre la démolition de l'Arlequin une pétition rassemblant plus de 2000 signatures le 6 avril 2018 lors du conseil métropolitain des représentants du collectif se sont fait exclure de l'assemblée on sait cependant que la charte a été validée par l'ensemble des partenaires les partenaires sont le principal bailleur les organismes dans le cadre de l'association des bailleurs sociaux de l'Isère et Grenoble Alpes Métropole on apprend par le communiqué du 9 mai 2018 que la mairie nous présente ce projet en ayant omis volontairement de faire participer le collectif des habitants dans la charte de relogement des habitants concernés qui croire la mairie souhaite aux dépens de ses citoyens valider ses projets coûte que coûte jusqu'à en ignorer la démocratie et bafouer les droits de ses concitoyens un petit rappel tout de même de votre programme ne ferait pas de mal je serai brève le premier volet une ville à la démocratie renouvelée un pouvoir d'agir pour chaque habitant cela suffira votre premier projet était de co-construire avec les projets des habitants le deuxième remplacer les conseils consultatifs de secteur par des conseils de citoyens indépendants pour je cite donner plus d'écho à la participation des habitants et inclure les publics les moins familiers avec les instances de concertation je cite le projet numéro 9 élargir la citoyenneté le projet numéro 12 rendre public les données publiques c'est bien beau de vouloir plus de démocratie et de vouloir demander l'avis des citoyens dans les faits il s'agit de respecter sa parole qu'allez-vous faire de la pétition de 2000 grenoblois s'opposant à votre projet quelle suite nous proposez-vous je pense que la situation à l'heure actuelle doit être réexaminée dans le respect et dans la démocratie et surtout dans le respect des habitants de l'Arlequin les paroles c'est bien mais les actes c'est mieux alors si ce soir nous devons voter cette délibération c'est-à-dire cette charte je m'opposerai à cette délibération merci merci y a-t-il d'autres prises de parole oui monsieur Tuchère oui alors toujours sur la délibération numéro 7 je précise donc l'option charte n'est pas une option voilà pour répondre à madame Racose donc le dossier de revoyure page 53 est très clair là-dessus donc le descriptif de l'action la présente demande porte sur le démarrage anticipé d'une démarche de relèvement opérationnel comprenant premièrement la réalisation d'une étude relative à l'occupation actuelle et aux besoins de relogement deuxièmement la mise au point d'une charte de relogement en lien avec la métropole et les représentants des locataires voilà et cette charte vous savez parfaitement depuis quelques jours qu'elle existe elle vous a été remise donc alors ben hier voilà mais cette histoire de charte elle a une ben oui ben hier ça suffit pour annuler une délibération il n'y a aucun problème puisque vous changez vous-même des délibérations au dernier moment il n'y a strictement aucun problème ou l'amender au dernier moment pendant le conseil municipal ce que je vous demande je vous demande par amendement de supprimer la partie de la délibération qui concerne la convention et le protocole voilà et pourquoi cette charte a pris autant de temps parce que je vous rappelle que dans la loi il est inscrit que en fait le bailleur doit aider le collectif d'habitants à s'organiser en leur mettant des locaux à disposition ce que n'ont jamais eu le collectif malgré de nombreuses demandes quand nous nous avons rencontrés cet hiver c'était dehors dans les coursives sans aucun local voilà on est resté une heure et demie à discuter en plein vent voilà donc voilà donc dans ce dossier là il y a il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout ni par rapport au texte parce que vous avec ce protocole vous mettez en danger le processus même de l'enrue puisque vous ne suivez pas les règles donc cette cette délibération peut être attaquée en justice voilà et en plus vous reniez vos engagements ce qui est à mon avis au moins aussi grave donc il est temps il est grand temps de faire marche arrière je vous rappelle que la pétition a obtenu donc les 2000 signatures là et le texte c'était le 13 décembre 2016 sans concertation préliminaire le maire a annoncé deux nouvelles hypothèses de démolition programmées dans le programme de rénovation urbaine tiens il y en avait il y en avait plusieurs donc celle du 1 place des Sault et celle du 20 guerrier l'art lequin en plus d'un gâchis social ce serait un non-sens économique pourquoi démolir reconstruire des logements en bon état alors que leur simple rénovation thermique coûterait nettement moins cher et là je vais répondre à monsieur Safar qu'on n'est pas contre les démolitions à tout prix puisque nous ne disons rien sur Mistral donc la question elle est étudiée au cas par cas évidemment et surtout à l'écoute de ses habitants je continue deux mois plus tard à la demande de ses habitants l'hypothèse de la démolition du 1 place des Sault a été totalement abandonnée par la municipalité tiens on se demande pourquoi c'est pourquoi nous demandons au maire au conseil municipal de revenir aussi sur la démolition programmée du 20 guerrier l'art lequin et à cette fin de ne pas signer tout document programmant ou autorisant la démolition du vin voilà donc je pense que il est temps de réagir par rapport à et de changer de position et de posture par rapport à la réhabilitation de l'art lequin il y a-t-il des demandes de parole d'intervention des groupes également monsieur Chamussy oui merci j'ai fait exprès de d'attendre un certain moment du débat que ce soit suffisamment avancé avant de d'exprimer la position de notre groupe parce que bien sûr c'est un dossier éminemment complexe et que notre point de vue notre conviction est au fond assez contrasté bien sûr à ce stade compte tenu des prises d'opposition et de la demande qui est exprimée on attend d'élus d'opposition on l'a vu par le passé qu'ils disent bah voilà évidemment on est contre la démolition il faut écouter les gens etc il y en a qui s'y sont essayés par le passé et puis maintenant qui sont en responsabilité ils sont confrontés à quelques petites difficultés c'est ça le problème c'est que quand on prend des engagements quand on fait croire aux gens un certain nombre de choses le jour où par hasard vous êtes en responsabilité bah les gens viennent oui non c'était pas par rapport à vous par hasard sur un malentendu vous connaissez la formule les gens viennent vous dire bah non mais attendez la co-construction c'était écrit les bibliothèques vous aviez pas dit ça les démolitions vous avez dit que vous étiez contre et voilà et les vagues les unes après les autres arrivent et vous vous retrouvez dans cette situation alors comme nous nous pensons que nous allons dans deux ou trois ans être confrontés à un certain nombre de responsabilités et que nous sommes un petit peu plus responsables nous n'allons pas tomber dans votre démagogie nous n'allons pas faire croire aux gens des choses qui ne nous semblent pas raisonnables et c'est la raison pour laquelle même si ça fait pas plaisir nous n'allons pas dire que nous ne sommes pas favorables aux démolitions et nous pensons qu'effectivement dans un certain nombre de cas ça a un sens ça a un sens et en même temps et en même temps aujourd'hui il y a quand même un niveau d'incompréhension et une absence d'échange entre les parties qui est quand même criante enfin je veux dire c'est même pas prendre position c'est même pas vous porter une critique que dire cela je ne dis pas que c'est que de votre faute je le pense un peu mais quand bien même je ne le penserai pas il y a un constat et les gens qui découvrent ce dossier qui sont là et qui ne connaissaient pas le fond du dossier ils constatent quoi ils entendent que voilà il y a deux parties qui ne se parlent pas et c'est forcément regrettable et quand deux parties ne se parlent pas c'est jamais tout blanc ou tout noir donc vous voyez d'une certaine manière je dis que c'est pas que de votre responsabilité je pense que il y a toujours les choses sont toujours plus mesurées la contrepartie c'est de dire que oui je pense que vous avez aussi une part de responsabilité je pense vous ne pouvez pas dire on n'y est pour rien si cette situation cette absence de dialogue cette incapacité à discuter est là vous ne pouvez pas dire on est responsable de rien donc je pense que d'abord il y a une question qui se pose est-ce qu'il y a absolument urgence à 30 jours près si c'est le cas dites-le nous expliquez-nous pourquoi si c'est pas le cas il y a encore deux conseils municipaux avant la trêve estivale deux qu'est-ce qui vous empêche qu'est-ce qui nous empêche l'assemblée municipale de dire bon on se donne un délai supplémentaire il y a une charte qui est sur la table maintenant ça serait quand même mieux que les choses se fassent de manière un peu plus apaisée parce qu'au fond on sait bien que toute décision publique elle est plus facile à mettre en oeuvre et à valoriser un projet si elle est dans un cadre plus accepté plus partagé donc voilà pourquoi ne pas envisager c'est pas un échec c'est voilà il y a des éléments nouveaux depuis que vous avez envisagé cette délibération un projet de charte il y a eu des expressions il y a eu peut-être même des avancées et bien au regard de ces éléments nouveaux voilà nous donnons à ce que nous voulons faire nous donnons à notre projet et nous donnons au dialogue une chance supplémentaire d'émerger voilà ce que nous nous mettons sur la table maintenant à ce stade du débat je vous remercie merci alors il y a plusieurs interventions pour répondre aux questions qui ont été posées je commence en passant la parole à Elisa Martin pour les questions qui ont été posées concernant Mistral simplement pour dire tout d'abord que je partage la remarque qui a été faite sur la question de l'échelle de temps évidemment peut-être n'ai-je pas été suffisamment explicite dans mon intervention mais je crois quand même avoir signifié que tous ces processus s'inscrivaient effectivement dans du temps long et qu'au fond il y avait tout de même je le crois mais peut-être n'ai-je pas été suffisamment en accord avec cela je crois aussi une certaine modestie quand nous insistons par exemple sur les dimensions collectives par exemple quand nous insistons sur cette nécessité d'essayer d'intervenir sur tous les champs et je suis certaine que si on en est là aujourd'hui c'est effectivement parce que d'autres élus ont porté politiquement les choses avec beaucoup beaucoup de force bon ça c'était la première chose que je voulais dire et je crois que sans portage politique d'ailleurs les choses finalement avancent pas ou peu sur l'affaire Batimo je crois qu'il faut quand même qu'on soit clair les uns et les autres sur la réalité de ce sujet nous sommes nous en tant que ville propriétaire du Tenement en lien avec le promoteur économique qui s'appelle Batimo c'est donc à lui que nous vendons et c'est le promoteur économique qui fait le lien avec la poste je pense que c'est important que chaque chose soit bien mise au bon endroit sinon effectivement on n'y comprend rien tout à fait là effectivement pour de vrai il y a de la confusion qui est pas liée à une numérotation ou à un ordre de délibération c'est bien plus bien plus profond et par là même bien plus bien plus embêtant le mot ristourne a été prononcé il me gêne il me gêne ça n'est pas dans cette logique là que l'on est d'abord quand vous vendez un bien vous avez des discussions et vous regardez ce qu'il en est quand vous avez entre le moment de proposition à Batimo de commercialiser cet espace on revient au temps long d'ailleurs tel qu'était évoqué tout à l'heure par Jérôme Safar qu'entre temps vous avez une carte des risques qui est publiée carte des risques qui se doit tout de même d'être prise au sérieux il s'agit de protéger le secteur d'éventuels crues d'importance cela induit de fait des surcoûts sur le bâtiment donc cette notion de ristourne ce mot de ristourne qui me gêne encore une fois parce qu'il apparaît comme un cadeau comme quelque chose qui ne serait fondé en rien si il est quand même fondé sur quelque chose il est fondé sur le fait que la ville de Grenoble et j'ai bien dit la ville de Grenoble sollicite ce promoteur économique depuis de nombreuses années que lui il imagine les choses dans certains coûts avec un certain modèle de construction coût et modèle de construction qu'il est obligé de revoir pour pouvoir effectivement faire face à cette affaire à cette affaire de risque cru voilà ce que je voulais vous dire un tout petit mot sur impact sur emploi local bon là aussi potentiellement ça peut être un peu gênant tout dépend ce qu'on dit emploi local moi je crois que de toute façon si l'on parlait de cette ville mais d'autres ici comme Marivonne parlerait plutôt de la dimension sans doute métropolitaine mais des personnes qui sont en recherche d'emploi ont de toute façon toutes la même valeur quel que soit le quartier dont elles sont effectivement issues même si naturellement nous avons une attention particulière sur les jeunes gens notamment qui sont très 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 concernés par le chômage les jeunes garçons en particulier qu'évidemment il y a une préoccupation particulière qui est portée sur ce public là on le retrouve à la mission locale on le retrouve dans la façon dont nous mettons en oeuvre les clauses d'insertion sociale par exemple mais bref disons que nous sommes sur une logique de bassin lorsque nous parlons d'impact sur l'emploi local et ainsi ainsi ce sera bien voilà merci merci madame à cause vous enchaînez oui merci juste une réponse très rapide à monsieur Tuchère je reprends pourquoi un protocole et pas de charte la charte que ce soit la métropole Sikabita ou la ville on aurait bien voulu qu'il y ait un travail sur une charte et qu'il y ait une charte signée par tous les partenaires sauf que la CSF ayant jeté l'éponge car elle n'arrivait pas à travailler correctement lorsque Sikabita s'est retournée vers l'association des habitants du 10-20 elle n'a eu elle n'a jamais eu de réponse ils ne se sont jamais manifestés pour travailler justement sur une charte la charte dont vous nous parlez monsieur Tuchère nous l'avons reçue à 17h30 hier alors qu'effectivement certains habitants qui sont dans cette association ils faisaient référence depuis quelque temps mais ne l'avaient jamais envoyé on ne peut pas travailler sur un document reçu la veille un dimanche à 17h30 la veille d'un conseil municipal je c'est pourquoi il a fallu travailler sur un protocole qui puisse qui puisse garantir les mêmes droits aux habitants parce que les habitants sont en attente sont en attente de ce relogement et ça c'était important donc on a quand même pensé aux habitants d'abord maintenant vous dites que l'association demandait des locaux qui leur ont été refusés alors lors de la réunion qu'il y a eu dernièrement le 26 avril cette question a été évoquée effectivement si Cabita a bien dit qu'elle ne pouvait pas octroyer de locaux dans les bâtiments parce qu'ils étaient dans un état qui ne permettait pas des réunions en revanche il y a toutes les possibilités de demander des salles auprès de la MDH auprès du patio et ces salles sont octroyées gratuitement à la demande donc qu'on ne vienne pas nous dire qu'on aura refusé toutes les salles ils avaient tous les moyens d'obtenir une salle quand ils le voulaient pour se réunir maintenant juste pour répondre très très rapidement à monsieur Chamussy mais ma réponse à monsieur Tuchère a préfiguré un peu la réponse que je vous fais pourquoi faire pourquoi est-ce qu'il y a urgence bah oui il y a urgence parce que le processus a quand même commencé qu'il y a des gens qui sont en attente et que c'est ce protocole qui leur garantit les droits je voudrais d'ailleurs revenir sur la charte que nous avons reçue on est quand même un petit peu embêté parce que comment vous dire elle ne correspond pas au cadre législatif et puis elle ne correspond pas non plus à la répartition des compétences on nous parle d'un élu à la ville qui soit chargé au relogement or la compétence logement est passée à la métro donc ça c'est pas possible et il y a un tas d'exemples comme ça qui font référence à ce qui se passait au niveau de leur rue 1 et plus maintenant donc c'est pas possible en l'état actuel des choses et effectivement il y a des habitants qui eux sont prêts à partir qui ont peut-être même déjà trouvé vu ou s'être vu proposer des logements et qui ont besoin que ce protocole soit signé pour pouvoir déménager dans de bonnes conditions merci merci beaucoup peut-être sur la pétition monsieur Cloer oui on peut faire pardon excusez-moi je vais enchaîner tout à fait sur le même sujet madame Boileau oui merci monsieur le maire non pris c'est plus cohérent comme ça je vous présente mes excuses de n'avoir pas pu être là au début de la séance mais monsieur Safar vous savez depuis très longtemps puisque vous êtes élu comme moi depuis très longtemps que parfois il y a des obligations que l'on est obligé aussi d'assumer qui peuvent être personnelles ou autres je n'en dirai pas plus en ce qui concerne mais j'ai eu quand même des informations qui m'étaient données au cours de cette de ce début de séance ce qu'on peut dire sur cette affaire là qui est quand même un travail en ce qui me concerne depuis deux ans c'est que il y a effectivement une difficulté de dialogue depuis deux ans mais est-ce que dans un dialogue avec des habitants ce sont eux qui doivent absolument être décisionnaires or effectivement la loi Lamy qui a été votée ce qui avait beaucoup fait regretter qui avait été beaucoup regretté d'ailleurs c'est que ce n'était pas de la co-décision mais de la co-construction il y a eu énormément de réunions publiques énormément il y a eu énormément aussi de réunions et de groupes de travail qui ont vraiment réfléchi sur tout ce qui est le renouvellement urbain de la ville neuve ce n'était peut-être pas assez mais on peut quand même pas être tous les jours en réunion pour essayer de trouver un consensus d'abord je ne pense pas que les gens viendraient et puis déjà et je ne crois pas non plus qu'on aboutira à quelque chose à partir du moment où vous avez un certain nombre de personnes qui disent nous ce qu'on veut c'est garder le statu quo ou alors j'ai même entendu ce que nous voulons c'est la possibilité que chaque habitant puisse rénover son logement sérieusement est-ce qu'on peut imaginer ça à la ville neuve est-ce que c'est sérieux alors après j'ai bien entendu ce que vous avez dit aussi monsieur Safar sur notre alors je suis d'autant plus visée que j'étais évidemment dans la précédente opposition où nous nous opposions aux démolitions effectivement nous nous sommes opposés à la démolition du 50 parce que nous ne comprenions pas exactement pourquoi on démolissait le 50 et pas un autre un autre endroit et bien j'ai envie de vous dire ce soir oui peut-être que nous avions tort peut-être et il est de l'honneur des élus de reconnaître parfois qu'ils ont tort mais il fallait bien que ce soit moi bon voilà mais je dis pas que nous avions tort je dis nous avions tort dans le précédent dans la peut-être voilà peut-être que nous avions tort et surtout je pense que nous n'avions pas mesuré aussi les comment dire la dureté des négociations avec l'ANRU le rapport de force et dans une négociation il faut aussi savoir mesurer les rapports de force quand même parce que pour savoir qui apporte les financements et bien c'est vrai que nous n'avions peut-être pas non plus mesuré à quel point et bien il était difficile de faire changer un point de vue d'un organisme qui s'appelle l'ANRU qui de plus décide ça plutôt dans la région parisienne et en fait en province c'est vu de la région parisienne donc c'est un peu compliqué ce que vous pouvez noter tout de même c'est que Eric Piolle qui participe avec le président de la métropole et le maire des Chiroles Renzo Sully c'est que nous avons réussi quand même à faire arrêter le processus de la démolition du 10 dans un premier temps en tout cas nous espérons que nous allons gagner sur ce point là parce qu'il y a des possibilités sur le 10 qui nous apparaissent intéressantes donc nous espérons bien pouvoir gagner sur ce point là il y aura des possibilités de changement sans doute d'affectation ça pourra être peut-être de l'accession sociale à la propriété de l'habitat partagé il y a un certain nombre de choses et une réhabilitation d'une partie pour faire du locatif social donc ça oui et nous espérons mener le combat et je pense qu'Eric Piolle va mener le combat encore il l'a déjà fait nous le faisons il y a à peine une semaine je suis allée voir visiter les lieux visiter les lieux avec le préfet et qui me dit mais enfin pourquoi ne pas démolir et au final en regardant la qualité des logements puisque nous sommes allés dans un logement et nous avons regardé aussi la configuration des lieux comment a été situé l'Odysse par rapport à l'avenue de la Bruyère et bien à ce moment là il me dit ah oui effectivement ça se discute et ça se réfléchit ce qui veut dire que comme le préfet est quand même quelqu'un d'important dans cette histoire et bien sans doute est-il en train lui aussi de se dire que notre idée n'est pas forcément aussi fausse et donc à ce moment là et bien nous allons entrer en négociation avec l'ANRU alors pourquoi une charte maintenant ou un protocole il est nécessaire pour que notre dossier soit présenté qu'il y ait un certain nombre d'actes que nous devons poser notamment comment nous organisons nous pour que les personnes qu'elles soient dans le cadre d'une action de réhabilitation de leur logement ou qu'elles soient dans le cadre d'une démolition nous allons proposer des relogements ne serait-ce que temporaires pour que éventuellement ces personnes ensuite puissent revenir dans leur logement si elles le souhaitent ça a toujours été fait et c'est toujours possible c'est rare d'ailleurs entre parenthèses puisque moi j'ai connu la première démolition de Jean Massé et en fait les gens ne voulaient pas revenir après alors qu'ils avaient dit de façon très forte qu'ils souhaitaient revenir dans leur quartier mais en réalité après ils n'ont plus voulu le faire mais cela dit c'est une possibilité qui reste alors maintenant nous allons parler de la charte qui nous a été proposée hier soir à 17h30 d'abord c'est une charte comme l'a dit Catherine Racos qui se réfère à du passé mais vraiment du passé qui était l'enruin et où il n'y avait pas eu à ce moment là toute la compétence qui était prise par la métropole la loi Allure l'adoption par la métropole de la conférence intercommunale d'attribution parce qu'enfin dire qu'il va y avoir des loges enfin que c'est la ville avec son contingent mais la ville n'a plus de contingent logement puisqu'elle a délégué son contingent à la métropole ça n'existe pas donc je ne sais pas qui a aidé à faire cette charte alors qu'on nous disait c'est vrai qu'il y avait quand même un certain nombre de semaines qu'on nous disait qu'il y avait une charte qui était en préparation et ce que je voulais aussi dire à propos du manque de concertation il y a effectivement une association de défense des locataires qui a voulu aller sur ce terrain là savez-vous qu'ils n'ont pas pu continuer parce que certains acteurs de ce quartier les ont malmenés physiquement sans parler de leur asséné un certain nombre de mots ou de noms qui étaient assez désagréables mais il y a eu aussi des personnes qui ont été malmenées physiquement effectivement oui il y a eu une plainte donc la confédération syndicale des familles a dit on ne peut pas continuer dans ces conditions là donc ça c'est une chose qu'il faut aussi savoir les méthodes qui peuvent être parfois utilisées donc en ce qui concerne ensuite autre disposition qui nous a été demandée minorer les loyers mais dans une même montée vous allez faire un T3 à un certain montant qui serait exactement le même que celui du dessous mais sous prétexte qu'il serait attribué à quelqu'un et bien on ferait une minoration des loyers mais où avons-nous vu ça il y a même eu des gens qui nous ont demandé du déconventionnement pour pouvoir héberger etc mais c'est le préfet qui déconventionne c'est pas nous qui déconventionnons donc ça c'est encore une autre possibilité après qu'est-ce qu'il y a oui l'accès au droit accès au droit pas mal aussi alors demander au département de faire de débloquer du FSL mais un FSL sur ça c'est pas comme ça que ça marche et le département il ne débloque pas systématiquement du FSL pour toute personne qui doit avoir un relogement c'est pas du tout de cette façon là c'est en fonction des revenus des personnes donc un FSL on le fait quand il y a cette nécessité donc voilà un certain nombre je ne vais pas vous citer la totalité mais cette charte qui nous a été donnée hier soir non nous ne pouvons pas la reprendre telle qu'elle il y a un protocole de relogement qui est très avantageux pour les locataires un certain nombre de locataires l'ont déjà accepté et s'ils veulent revenir dans Audis plus tard lorsqu'il y aura rénovation et que la rénovation sera faite oui ce sera tout à fait possible et envisageable pourquoi est-ce qu'en plus nous ne voulons pas laisser les habitants dans les logements pour la rénovation ceux qui ont vécu le 40 et le 50 non le 40 puisque le 50 il y avait eu il y avait eu donc du relogement opérationnel pour cette rénovation ceux qui ont vécu le 40 disent qu'ils ont vécu juste un enfer pendant plus de deux ans et demi donc nous on ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire revivre à nouveau des conditions insupportables pour d'autres habitants et puis vous avez dit aussi que j'ai entendu qu'il y avait des personnes qui s'étaient plaintes qu'elles ne pouvaient pas avoir accès à des salles alors si vous voulez nous pouvons tenir à votre disposition les salles qui ont été qui ont été utilisées pas simplement proposées qui ont été réservées et utilisées par ce collectif quand vous voulez nous vous les indiquons donc preuve que ça aussi c'est un vrai mensonge donc là autant de choses que ça c'est vraiment un peu c'est assez assez désagréable donc là maintenant nous allons continuer sur ce processus et je pense que s'il peut y avoir encore des négociations pourquoi pas ça peut rester ouvert mais en tout cas ce protocole restera c'est la CIC Habitat qui en a la responsabilité d'ailleurs nous nous partageons ce travail avec elle et nous confortons cet engagement mais c'est d'abord une relation entre le bailleur et les locataires donc voilà ce que je pouvais vous dire ce soir et que dire qu'est-ce que nous voulons tous pour la ville neuve qu'est-ce que nous voulons c'est peut-être ça qu'il faut se poser comme question est-ce que nous voulons que ça reste ou que ça continue dans des situations de mal logement parce qu'on pourrait arriver sans faire de travaux conséquents et importants nous pourrions arriver à des situations de mal logement il y a déjà un problème de réseau dans ces deux bâtiments qui est très important et qu'il nous faut absolument résoudre parce que pour les locataires c'est parfois assez insupportable donc si nous voulons que la ville neuve évolue favorablement non seulement pour les locataires qui sont là aujourd'hui mais aussi pour ceux qui viendront et qui vont pouvoir venir à la ville neuve parce que c'est un bel endroit et c'est un endroit qui est riche d'histoire oui ça c'est vrai et bien et qui est riche aussi de tout son monde associatif de ses habitants parce que vous vous voyez ceux qui qui crient très fort et qui sont très mécontents et on peut les entendre les leçons monsieur Chamussy sur le dialogue que nous n'avons pas suffisamment conduits pas suffisamment menés je pense que chacun d'entre nous peut rester humble sur cette question parce que vous savez bien que lorsque des gens n'ont pas du tout envie n'ont pas du tout ne souhaitent pas et pensent qu'ils sont dans véritablement la vérité et bien il est difficile de leur faire entendre la possibilité d'un dialogue où chacun fait un bout de chemin et bien là nous n'y sommes pas parvenus sans doute alors vous pouvez m'accuser puisque c'est moi qui porte ce dossier sur le renouvellement urbain je peux porter des accusations que c'est je peux les porter puis je peux les entendre mais moi je ne il m'est difficile de parler à des gens qui sont parfois dans un monde qui n'est pas le mien puisque c'est un monde où tout est vrai dans ce qu'ils disent et moi je serai tout le temps dans le faux est-ce qu'on peut continuer comme ça à dialoguer moi j'en sais moi je ne peux pas y arriver mais ce sont mes limites de femmes évidemment merci beaucoup monsieur Cloer une courte information monsieur le maire à propos de la pétition donc le service des relations aux usagers de notre ville vient de finaliser le comptage de la pétition concernant la démolition du vin galerie de l'Arlequin le décompte est le suivant 304 signatures en ligne de fête valide et 2084 signatures sur formulaire papier déposé dont 1788 valides soit un total de 2092 signatures valides le seuil des 2000 signatures est donc bien atteint nous lançons donc dès à présent la procédure de contrôle des signatures par échantillonnage je vous rappelle le principe 50 formulaires sont tirés au sort et vérifiés et il faut que moins de 5 formulaires ne soient pas défauts et le seuil est atteint et donc si le seuil est atteint un rendez-vous sera pris dans les prochaines semaines avec les pétitionnaires pour préparer les modalités du débat en conseil municipal merci beaucoup j'ai également une demande d'intervention donc de monsieur Chamussy puis de monsieur Safar je ne sais pas s'il y en a d'autres derrière oui à l'exception de sa dernière remarque dont je ne connais pas les origines les fondements les motivations et dont je récuse d'ailleurs les termes je voulais dire que l'intervention de madame Boileau était démontrée au fond l'utilité de dialoguer et je suis sûr que y compris parmi ceux qui s'opposent à ce que vous faites sur ce projet il y a des gens qui ont appris des choses de ce dialogue ça me conforte dans l'idée que mais je veux penser qu'elle est partagée et je sais qu'elle est partagée madame Boileau j'ai suffisamment de critiques à formuler sur vos politiques sur les actions que vous menez pour me dispenser d'émettre des critiques sur les comportements des personnes je ne suis pas dans ce registre là donc je suis prêt à vous reconnaître des qualités de dialogue d'écoute vous voyez donc il ne faut pas vous sentir mis en cause loin s'en faut franchement vous m'entendez madame Boileau franchement ce n'est pas du tout la question il y a une chose qui me gêne dans les propos qui ont été tenus notamment par madame Raccoz et par vous c'est ce discours un peu de sachant oui mais ce protocole il n'est pas rédigé comme il faut il fait référence à des textes et à un cadre juridique qui n'est plus celui d'aujourd'hui etc ce qui est vrai d'ailleurs mais on ne peut pas reprocher aux habitants fustil aidés par tel ou tel collectif d'avoir le niveau d'expertise d'élus de service etc et d'ailleurs il y a une petite contradiction entre utiliser cet argument de la non-validité formelle sur le plan de la rédaction après avoir dit mais de toute façon il y a urgence parce que s'il y a urgence au point de ne pas pouvoir reporter ce sujet à 30 jours pas besoin de rentrer dans le fond du contenu puisque il y a urgence quand bien même ce projet serait parfait ce qui n'est pas le cas j'ai bien entendu et bien il ne peut pas être question d'en discuter et de le lire même puisqu'il y a urgence donc voilà il y a une petite contradiction je voulais la souligner entre dire il y a urgence à 30 jours près et sur le fond il y a des problèmes rédactionnels d'ailleurs je note que sur la question de l'urgence on ne m'a pas encore expliqué pourquoi il y avait urgence à 30 jours et quand bien même il y aurait urgence à 30 jours on pourrait très bien envisager que les cas où il y aurait besoin de signer avec des habitants d'ici 30 jours de le faire sous le régime du protocole et puis de ne pas s'interdire d'envisager une charte pour le prochain conseil ou pour celui d'après voilà ça serait tout à fait possible voilà ce que je voulais dire mais encore une fois le déroulement de ce conseil que je trouve pour ma part assez satisfaisant sur la forme et d'ailleurs y compris sur le fond des échanges montre bien qu'on a toujours intérêt jusqu'au bout jusqu'au dernier moment à être dans une attitude et dans une recherche de dialogue je vous remercie merci monsieur Safar oui merci d'avoir pris la parole en tant qu'adjointe à la politique de la ville et d'avoir donné votre éclairage trois points et une question les points s'adressent à madame Boileau mais à nous tous la question s'adressera plus à monsieur Cloer d'abord madame Boileau je vous ai écouté attentivement et j'imaginais j'en parlais avec mon voisin Patrice Voire ce que nous aurions entendu au mandat précédent si une charte était arrivée même à midi rédigée par des habitants dans un dossier de ce type là et que nous vous avions répondu ce que j'entends de votre part et je veux être clair là dessus c'est un peu tard et ça ne nécessite pas à notre avis un retrait ou un report de la délibération c'est un point de vue qui se défend et puisqu'il faut agir en responsabilité pour ce qui me concerne je peux entendre ces arguments ce qui ne veut pas dire que je l'ai fait mien mais j'imaginais quand même sans peine le numéro auquel nous aurions eu droit premier point deuxième point vous avez la main sur le coeur évoqué devant les grenoblois ce soir la découverte des difficultés de négocier avec l'ANRU vous vous moquez du monde oui nous sommes élus depuis aussi longtemps vous et moi sur ces bancs là à une petite différence près c'est que avant le mandat précédent vous avez été 7 ans parce que le mandat a duré 7 ans présidente du bailleur social le plus important de la métropole qui s'appelle Actis et que vous étiez pleinement intégré dans toutes les négociations et au moins les informations relevant sur les négociations avec l'ANRU et vous voulez nous dire maintenant ici gentiment tranquillement que c'était vraiment très difficile de découvrir à quel point la négociation avec l'ANRU peut être en effet une bataille acharnée je crois qu'il faut être clair votre copie initiale n'a en effet pas été acceptée par l'ANRU et vous oblige aujourd'hui à nous dire que vous évoluez moi je fais pas des bons en disant youpi vous avez dit que vous vous étiez trompé ou vous auriez fait autrement je pense que nous ne sommes pas des robots vous avez pu changer d'avis je vous donne acte ici d'avoir l'honnêteté et l'intégrité de le dire moi même je change de position au bout de 5, 6, 7 ans ça arrive à tout le monde sur des dossiers et c'est très bien aussi de pouvoir le dire aux grenoblois de pouvoir leur dire sur ces dossiers là parce que le contexte peut aussi avoir évolué nous évoluons c'est ça qu'il faut pouvoir dire tout à l'heure Elisa Martin disait qu'est-ce que nous voulons pour Villeneuve je n'entends personne depuis que je connais ce dossier dire on veut le pire tout le monde veut réussir sur ce dossier ça amène évidemment une honnêteté d'intervention qui doit être la plus large possible vous dites ce soir que vous avez pu changer d'avis dont acte nous nous restons sur une position mais elle peut aussi se modifier dans le temps qui est de dire très bien travaillons dans ce sens et voyons comment nous pouvons dépasser les difficultés que vous ayez face à vous des habitants des collectifs qui ne vous facilitent pas la tâche bienvenue au club excusez-moi mais là aussi on découvre la vie ou c'est nouveau il y a une petite différence c'est qu'en ce qui nous concerne nous faisons tout pour ne pas instrumentaliser ces choses là et faire en sorte qu'on ne rajoute pas d'huile sur le feu donc il faut dire aux habitants de Villeneuve à tous que leur avenir passe demain sans doute par des démolitions à gérer par le relogement de certaines personnes je salue au passage là aussi la décision que vous prenez concernant le relogement et le fait que vous ayez entendu les difficultés des habitants du 40 parce que c'était une des questions qu'on se posait c'était la difficulté de travaux en site occupé et savoir comment ils allaient le vivre visiblement les retours vous confortent dans l'idée qu'il faut tout faire pour éviter les réhabilitations en site occupé donc très bien dans le tact au moins ça prouve que l'expérience permet d'être plus efficace et plus à l'écoute des problèmes de vie quotidienne des habitants le troisième point c'est que je n'ai pas entendu de réponse sur la présentation à un moment d'ensemble de ce secteur là on ne peut pas parler en saucissonnant à chaque fois les dossiers il y a le 10-20 il y a aussi ce que vous aviez évoqué dès le début du mandat quand vous avez racheté le crédit agricole sur le devenir du CCAS sans vous demander une date précise quand pouvons-nous avoir une présentation en conseil municipal assez claire au moins du schéma directeur de ce secteur de ce que on veut en faire et là encore je rejoins totalement d'ailleurs nous n'avions pas de divergence Elisa Martin quand nous parlions d'échelle de temps il faut aussi pouvoir dire aux habitants du secteur qu'on ne parle pas à 2, 3 ou 4 ans on va encore prendre des décisions qui vont se jouer sur 5 ou 10 ans voilà pour les 3 points la dernière chose c'est une question j'ai entendu Pascal Cloer je suis comme tout le monde je suis l'actualité politique et extra-politique vous nous parlez du processus de la pétition et potentiellement donc derrière d'une consultation citoyenne je ne vous demande pas de vous prononcer puisque la juridiction qui doit le faire ne l'a toujours pas fait mais nous avons lu ce que nous savons lire au moins les conclusions du rapporteur public qui c'est le moins qu'on puisse dire ne sont pas extrêmement positives à l'égard de cette disposition on peut en penser ce qu'on veut je vais peut-être vous surprendre je pense que même si c'est imparfait le fait de pouvoir consulter les gens est toujours mieux que de ne pas le faire mais nous avons une difficulté potentielle sur l'ensemble de cette assemblée et le dispositif que vous avez mis en place M. Cloire une seule question et encore une fois je vais détendre l'atmosphère je ne vous demande pas une réponse immédiate comment allez-vous faire si le tribunal administratif va dans le sens du rapporteur public pour un informer clairement et les habitants qui portent la pétition et le conseil municipal du dispositif que vous mettrez donc en place soit pour pallier à cette difficulté soit pour continuer malgré un avis de la justice qui serait quand même à mon avis un peu compliqué puisque vous êtes en général au moins dans vos interventions très claires sur le fait que vous respectez à la lettre celle-ci pour faire en sorte que la démocratie locale n'en subisse pas les conséquences je me mets à la place des gens qui ont porté cette pétition qui sont allés donc sûrement à la rencontre des habitants 2000 signatures c'est pas si évident que ça on peut se raconter ce qu'on veut c'est loin d'être simple je me mets à leur place si demain au-delà du débat que ça déclenchera en conseil très bien il n'y avait pas de suite alors qu'ils attendent peut-être une suite quelle qu'elle soit puisque vous avez aussi le pouvoir de refuser la votation derrière vous l'avez déjà démontré merci monsieur Tuchère alors la question a été posée de savoir ce qu'on voulait pour la ville neuve il y a quelqu'un d'intéressant qui s'appelle Jean-François qui vivait à la ville neuve qui l'avait imaginé etc donc voilà ce qu'il disait l'urbanisme ce n'est pas de construire ou de démolir mais de réfléchir à pourquoi il y a des difficultés et ces difficultés ne se situent souvent que très partiellement dans la forme des bâtiments et majoritairement dans les problèmes sociaux il ne faut pas croire que c'est en démolissant qu'on va subitement sortir les gens de la pauvreté voilà le fond du problème il est là et quand vous dites madame Boileau qu'on a changé d'avis qu'avant vous pensiez ceci maintenant vous pensez autre chose non vous avez fait des choix vous avez fait des choix un choix qui est très clair vous l'avez dit en petit comité vous ne l'avez jamais dit sur la passe publique vous avez dit qu'il y avait trop de locataires dans la barre de l'Arlequin et que 80% 20% était inacceptable qu'il fallait passer à 60-40 donc il faut assumer cette position c'est à dire que vous privilégiez effectivement comme vous dites l'assignation à résidence des gens qui sont propriétaires effectivement c'est un vrai problème mais vous ne pouvez pas opposer les gens propriétaires à des locataires pauvres ça c'est inacceptable et c'est ce qui est fait dans votre discours sur les démolitions vous dites ah le préfet réfléchit bah oui effectivement c'est bien un préfet il peut réfléchir mais l'enrille aussi il peut réfléchir tout le monde peut réfléchir voilà et je pense que je pense que dans vos négociations et le maire l'a dit il était pour des démolitions il était pour l'ouverture sur le pack donc moi je ne peux pas croire à votre bras de fer avec l'enrille ou très difficilement parce que rien ne m'en apporte la preuve donc et même tout le contraire c'est à dire que quand on dit il faut ouvrir le parc et il faut démolir le vin monsieur le maire l'a dit mais pas que le maire il y a de nombreux élus que j'ai entendus donc en fait vous défendez une position et ne vous réfugiez pas devant le méchant en rue voilà c'est pas vrai sur certaines positions vous avez une convergence idéologique de vues qui existe elle est là elle est présente donc voilà c'est une position qu'il faut assumer pleinement et ne pas prendre et ne pas se faire des peurs avec le méchant loup voilà encore des interventions peut-être madame Boileau une minute et je conclurai ces débats juste une petite rectification je n'ai jamais été adjointe depuis 17 ans que je suis élue je tiens à le dire j'ai toujours été conseillère municipale déléguée donc je tiens à le dire c'est pas du tout quelque chose lorsque j'étais dans la majorité évidemment ce n'est pas du tout quelque chose de moindre de ma part pas du tout c'est un engagement pareil exactement mais je n'ai jamais été adjointe donc je préfère le dire publiquement puisque les grenoblois nous écoutent voilà ça c'est déjà la première chose la deuxième en ce qui concerne l'ANRU et la dureté des négociations alors oui effectivement j'ai connu le premier l'ANRU 1 et l'ANRU 1 s'était fait et avait été fait à l'époque par Jean-Louis Borloo pour lequel d'ailleurs tout à l'heure nous allons vous présenter nous allons vous présenter un vœu dans les défenses dans les propositions qu'il fait et l'ANRU 1 il y avait beaucoup plus de facilité parce qu'il y avait beaucoup moins de projets qui étaient mis au financement et je crois que les négociations étaient certainement pas faciles je n'y participais pas mais je pense qu'elles n'étaient certainement pas faciles par ceux qui les conduisaient mais c'était beaucoup moins difficile qu'aujourd'hui l'ANRU 2 où vous avez 200 projets en France qui sont au financement et avec des coûts qui sont bien plus élevés parce qu'il s'agit de beaucoup plus de logements et donc c'est pas aussi simple que ça oui alors oui sans doute naïvement ou je ne sais pas quoi je n'avais pas mesuré la dureté de la négociation avec l'ANRU sur ce projet donc c'est sans doute vous vous saviez mais vous étiez premier adjoint pas moi merci merci pour ces débats riches je vais prolonger tout d'abord le petit correctif qui a été fait par Marie-Vaune Boileau pour indiquer qu'effectivement l'avis d'avant 2008 et des débuts de l'ANRU 1 lancé par Jean-Louis Borleau en 2005 et l'avis actuel de fait ne correspond pas à la même chose il n'est pour se montrer cette réalité que de regarder le nombre de villes qui ont maintenant ou de métropoles qui ont validé leur convention 4 ans après le lancement de l'ANRU 2 il y avait à la fin de l'hiver une seule ville ville de Rennes qui avait validé son projet 4 ans après les débuts de l'ANRU 2 cela vous donne à voir la difficulté à la fois évidemment concernant les moyens financiers qui ont été alloués concernant leur provenance puisque à 97% ils proviennent d'actions logement c'est à dire du monde lié au patronat et que évidemment cela joue avec une réalité très poussée on va dire sur les négociations et notamment sur les démolitions deuxième correctif lié à ce qui s'est passé sur le 10-20 puisque monsieur Safar nous indique qu'il y avait des discussions concernant la démolition du 10-20 donc dans le mandat précédent les traces que nous avons eues de ces discussions puisque la CIC Habitat je le rappelle a racheté le 10-20 à la SDH l'objectif était une réhabilitation hors en rue les traces écrites que nous avons des discussions c'était réhabilitation du 10-20 hors en rue peut-être qu'il y a eu des négociations autres peut-être mais en tout cas elles n'ont pas de matérialité administrative à ce stade et de fait force est de constater que assez vite après notre élection la CIC Habitat est venue demander l'intégration d'abord dans la rue puis la démolition du 10 et du 20 troisième correction monsieur Tuchère il n'a jamais été question de la démolition du 1 place des Saules la rédaction la rédaction de ce que vous avez lu là est lié uniquement à une rumeur dont nous avons appris l'existence par des habitants du 1 place des Saules et où dans la journée dans la journée les élus se sont mobilisés pour dire que non il s'agissait d'une rumeur et qu'il n'y avait pas de démolition du 1 place des Saules qui avait été prévue ni même envisagée il y avait dans une réunion publique le prestataire de la métropole le passager des villes qui avait fait une incise sur la place des géants en disant qu'il faudrait à terme ouvrir cette place et que pourquoi pas c'était un commentaire du prestataire de la métropole cela n'a jamais été porté par aucun élu et ça a été corrigé cette rumeur a été corrigée le jour même je crois qu'il faut savoir également ne pas aller trop loin dans l'articulation erronée des faits nous arrivons maintenant cela a été dit devant un sujet qui nous préoccupe tous évidemment d'ailleurs ici et ailleurs un peu partout et depuis maintenant pas loin de 40 ans et les prémices de la politique de la ville sous l'égide du rapport du Bedou à une question qui est centrale je crois pour l'ensemble des élus du conseil municipal autour de ce qu'il y a à faire évidemment et quels moyens mobilisés ce qui a été porté par notre équipe depuis le début du mandat est un projet de politique de la ville qui soit lié d'abord à un ensemble et non pas à une gestion des bâtiments dans la politique de la ville même si tout nous ramène évidemment à des discussions sur les bâtiments puisque c'est là que se passe le financement c'est là que sont intéressés les décideurs de l'ANRU c'est là qu'il y a une complexité technique apparente pour l'ensemble des services qui doivent s'articuler autour de cela qu'ils soient de l'état métropolitain ou municipaux donc tout nous ramène à cette gestion de bâtiments là où le projet que nous portons et qui a été articulé M. Safar au sein de ce conseil municipal déjà puisque je le rappelle nous avons déjà présenté un dossier au comité d'engagement de l'ANRU c'était en juin 2016 nous avons été retoqués et nous avions eu une présentation sur nos axes de travail nous avons été retoqués pourquoi ? parce que pression sur les démolitions et nous ne tenions pas à avoir ces démolitions nous étions engagés dans un bras de fer qui a réouvert les discussions ce projet il est fondé sur un engagement autour de l'éducation qui est majeur il est fondé sur un engagement autour de l'activité économique il est fondé sur un engagement autour de la qualité de vie et de la sécurité il est fondé sur un engagement autour de l'insertion urbaine des deux villes neuves autour du boulevard de l'Europe qui de Mistral dont nous parlions à l'instant jusqu'à Jean Perrault voire même Saint-Martin d'Air constitue la zone foncière de développement économique tertiaire et de logement de la métropole en même temps qu'elle en représente son baril centre géographique et donc l'enjeu tout l'enjeu est de se dire qu'il y a là un enjeu majeur pour améliorer les conditions de vie des habitants il y a là un enjeu majeur pour s'appuyer sur les compétences qui sont là et les compétences nombreuses qu'ont les habitants et le potentiel qu'ont les quartiers et que en plus nous devons faire ce travail là pour nous permettre également de développer les projets métropolitains sur le boulevard de l'Europe ce qui a été engagé c'est un virage majeur par rapport au projet de l'équipe municipale précédente qui était un projet effectivement de démolition massive c'était le projet Lyon donc des démolitions massives des virgules qui restent dans le parc et une normalisation c'était le terme employé une standardisation du quartier de la ville neuve ainsi que d'une sortie en périphérie du quartier voire à l'extérieur de ses équipements ou de sa vie il y avait le déplacement de la place du marché et des commerces afférents en bordure du quartier il y avait le projet un temps un peu flottant de déménagement du collège du CIOBRAC à l'extérieur du quartier également il y avait là donc une volonté de standardisation et de sortie des équipements en périphérie pour forcer les habitants 12 000 habitants il faut le noter à sortir du quartier le projet que nous avons porté est un projet au contraire qui s'articule sur les 4 éléments que j'ai mentionné auparavant et qui d'un point de vue urbain ne part pas du principe qu'il y a un désordre urbanistique majeur à la ville neuve mais qu'il y a des choses à adapter ces choses à adapter quelles sont-elles c'est que nous avons là l'accès ouest de la ville neuve qui est finalement qui était l'arrière-cour du quartier tel qu'il avait été construit le tramway actuel passe dans l'arrière-cour c'est pour ça que vous aviez les silos etc. et toutes ces zones de desserte or c'est maintenant le lieu d'accès du quartier et nous avons suivi les démolitions des silos pour effectivement aménager les espaces publics sur cette rive ouest qui est maintenant la zone d'accès du quartier ce faisant nous avons également porté en termes de logique de bâtiment un appui extrêmement fort sur les propriétaires privés et les copropriétés et le projet là avec le plan de sauvegarde est un élément majeur puisque nous allons amener des dizaines de millions pour restructurer ces copropriétés privées qui aujourd'hui sont en difficulté à la fois avec des charges fortes et qui font face à une dégradation du bâti au fur et à mesure que le logement public lui est réhabilité il faut savoir que le mètre carré maintenant certaines zones de Villeneuve est tombé à 800 euros le mètre carré alors que c'est des appartements magnifiques qui sont à 10 minutes d'ici en vélo qui ont une vue sur les montagnes incroyable assis dans un parc avec la meilleure qualité de l'air de la ville des services publics nombreux foisonnants vivants une vie associative extrêmement riche une vie sociale extrêmement riche donc des atouts majeurs et pourtant on en est là donc un appui aux copropriétés privées et une réhabilitation des logements publics plutôt que ces plans de démolition massive parce que nous faisons un double constat un triple constat d'abord que ce n'est pas l'organisation urbaine qui pose problème à la ville neuve c'est la précarité économique de ces habitants et d'ailleurs le nouveau classement des quartiers en politique de la ville qui a eu lieu en 2015 a balayé finalement tous les autres indicateurs en disant juste un quartier en politique de la ville c'est un quartier qui a X% de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté c'est à dire que tous les indicateurs qu'on a bien voulu dans l'histoire dire bah tiens il y a un problème avec telle ou telle spécificité l'âge le statut familial les origines etc finalement se résument dans la précarité économique ça dit bien ce que cela veut dire donc dans ce projet là il y a une volonté forte de réhabilitation donc je le disais pas de désordre urbain majeur par contre il faut travailler pour avoir des cages d'ascenseur au bon endroit pour que on ait finalement une approche urbaine qui soit à peu près lisible des espaces publics sur la rive ouest je l'ai dit qui soient lisibles s'appuyer sur les forces majeures du quartier et notamment le parc et puis en termes deuxième argument en termes d'usage du logement social il faut savoir que la ville de Grenoble et c'était engagé par nos prédécesseurs donc un effort continu cherche à construire du logement social partout nous avons nous-mêmes rehaussé les ambitions dans ce domaine en décembre 2014 lors du vote de la modification du plan local d'urbanisme à avance en transfert à la métropole poussant les curseurs partout 40% de logement social dans les quartiers où il y en a très peu aujourd'hui sur lesquels nous contrôlons le foncier ou dans lesquels nous contrôlons le foncier via des AC 30% dans le diffus nous cherchons donc à construire de logement social partout et dans les nombreux quartiers à Grenoble où le taux de logement social est extrêmement bas donc aujourd'hui chaque logement social qui est démoli il n'a pas d'espace de reconstruction à Grenoble puisque nous sommes déjà au maximum de ce que nous pouvons faire à Grenoble chaque logement social qui est démoli à Grenoble il est perdu pour les grenobois c'est pour cela que nous sommes extrêmement attachés à limiter les démolitions au strict minimum je ne dis pas au strict nécessaire je dis bien au strict minimum pour rebondir ce que disait Marie-Vonne Boileau sur les négociations et effectivement le changement de position par rapport au rapport de force qu'il y a à l'ANRU troisième élément enfin c'est tout simplement l'usage de l'argent public puisque une démolition on en a maintenant une démonstration avec la démolition du 50 une démolition d'un bâtiment comme ça c'est 60 000 euros par logement la reconstruction 140 150 maintenant qu'il y a une hausse de la TVA ça fait donc plus de 200 000 euros la démolition et la reconstruction là où la réhabilitation même lourde est à 90 on est donc dans un usage de l'argent public qui est deux fois plus élevé si on fait de la démolition et la reconstruction plutôt que si on fait de la réhabilitation donc voilà le cadre de travail qui est le nôtre après cela a été dit il y a le cadre de négociation de l'ANRU nous avons poussé les feux partout nous pouvions avec jusqu'à ce refus du comité d'engagement de l'ANRU en juin 2016 nous avons fait le tour de l'ensemble de l'ensemble des membres du comité d'engagement pour expliquer notre démarche pour les convaincre et lors des nouvelles négociations nous avons tenu informer les habitants de ces négociations à chaque étape nous avons fait des nombreuses réunions publiques pour dire sous quelle pression nous y étions est-ce que nous étions prêts à lâcher à ne pas lâcher et effectivement l'aboutissement de ces négociations ont fait que nous sommes allés vers la démolition du vin que nous portons donc car fruit de ces négociations voilà aujourd'hui où nous en sommes les enjeux ils restent extrêmement forts puisque clairement la pression qui reste sur des démolitions massives elle est toujours là et donc nous continuons métropole le vice-président la politique de la ville également maire des Chiroles le maire de Saint-Martin-d'Air moi-même apporté un dossier complet et fort avec les élus pour Grenoble Elisa Martin pour Mistral Marie-Vaune Boileau pour la ville neuve apporté ce projet là nous sommes à nouveau en comité d'engagement de l'enrue en juillet et puis un dernier point également sur le 10 puisque finalement cette pression elle vient également du bailleur quand serait-il si c'était finalement le bailleur qui gagnait un bras de fer face à des élus du territoire je crois que ça aussi ça fait partie de la photo je crois que ce projet de politique de la ville il est clairement explicité depuis le début il est partagé évidemment il est partagé avec les habitants il est construit avec les habitants ça n'enlève pas les difficultés ni les difficultés de calendrier dont parlait Jérôme Safar à Fort-Bonessian en début de son intervention ni même les incompréhensions et on en a eu une expression ce soir quel que soit ce qu'on pense du processus qui est engagé et de la date de la diffusion de la charte est-ce que ça relève du travail est-ce que ça relève de la tactique on va dire de ceux qui sont opposés à toute démolition à Villeneuve parce que ils sont opposés à toute démolition à la Villeneuve mais à la Villeneuve des Chiroles il n'y a pas de mouvement et évidemment ça a été souligné par Isa Martin à Mistral également aucun mouvement donc je crois que nous avons là une ligne claire des sujets qui restent compliqués pour lesquels personne n'a de recettes et de baguettes magiques mais en tout cas que nous portons avec ferveur que nous portons collectivement dans toutes leurs dimensions et nous aurons à nouveau l'occasion d'en parler au sein de ce conseil municipal merci en tout cas à tous de la qualité des débats ce soir je vais maintenant non le débat est fini là je vous ai demandé les prises de parole auparavant donc vous aurez une explication de vote lors des délibérations ben si en fait ben si en fait c'est moi qui préside la séance et ben vous avez une suspension de séance puisqu'elle est de droit vous avez trois minutes merci merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'exposition du collectif depuis sa création en 2017 est telle qu'exposée à Mme Bassalo, directrice du réseau ISER, en juin et juillet dernier, à savoir le maintien de l'ouverture des bureaux de poste à Grenoble avec des services de qualité. Mais le collectif rajoute ceci. Le collectif a ainsi demandé à la direction de la poste non seulement de ne pas fermer les bureaux de poste de Grenoble, mais d'y renforcer les horaires qui font l'objet d'une dégradation au fil du temps sous prétexte d'une soi-disant baisse de fréquentation, elle-même alimentée en cercle vicieux par la baisse des horaires et la suppression des services dans les bureaux de poste, et également d'y faire revenir les services qui ont peu à peu été supprimés. L'exemple du bureau de poste de championnés est frappant. Il n'y a plus aucun service de la banque postale dans son bureau. Le bureau n'est plus ouvert que le matin. Il en est de même, par exemple, pour l'île Wörth, où les horaires ont été fortement réduits, les services aux professionnels supprimés et les instances supprimées également. Il faut les retirer à République et pour les autres bureaux menacés à terme de fermeture. Voilà. Merci. Merci beaucoup. M. Mériot. Oui, effectivement, nous avons souhaité nous associer à ce vœu, et c'est parfaitement logique, puisque, comme ça vient d'être rappelé, depuis au moins 2017, nous soutenons très fermement le collectif qui a entrepris de lutter pour défendre un service public postal, qui est hélas menacé par les directions qui mettent en œuvre des politiques qui visent, non pas à améliorer le service public, alors que, comme c'est rappelé dans le vœu, La Poste est un établissement public qui est bénéficiaire, encore largement. Certes, il y a une décroissance du courrier papier, mais La Poste a d'autres ressources, et c'est ce que nous essayons de soutenir dans un dialogue parfois un peu tendu avec La Poste. Nous avons quand même obtenu, par l'action conjointe menée avec le collectif et par les élus qui soutiennent ce collectif depuis le début, que La Poste révise son plan, puisqu'il faut rappeler qu'initialement, effectivement, c'était six bureaux de poste qui étaient menacés sur Grenoble, soit pratiquement la moitié des bureaux. Donc, il est logique, effectivement, que nous continuions cette action. Nous étions encore, avec Pascal Clouer, tout à l'heure, à 18h, absent au Conseil municipal, puisque nous étions avec le collectif devant le bureau de poste championnés pour réaffirmer à nouveau notre désaccord sur cette décision unilatérale de fermeture, qui, de notre point de vue, ne respecte pas l'article 6b du contrat de présence postale territoriale, qui, hélas, a été signée par l'AMF avec une réduction des pouvoirs du maire face à une décision de réorganisation de La Poste, puisque désormais, dans le nouveau contrat, le maire ne peut plus faire obstacle à une décision de réduction du service public. Néanmoins, nous avons continué à demander à La Poste, et c'est ça l'objet de la réponse écrite que le maire a communiquée à La Poste le 26 mars dernier, nous continuons à demander à La Poste de s'appuyer sur un autre élément de ce contrat de présence postale territoriale. Je cite la fin de l'article 6b, qui dit que les évolutions de la présence postale doivent tenir compte à la fois du cadre légal, mais également de l'évolution des modes de vie, de consommation et de mobilité des clients. C'est bien dans ce cadre-là que nous nous situons, quand nous rappelons que notre projet Cœur de ville, Cœur de métropole, doit aboutir rapidement, nous l'espérons, à une modification de l'espace public, des circulations dans cet espace public à championner, qui devraient permettre d'avoir une meilleure fréquentation du bureau de poste. Suite à l'ensemble des actions qui ont été envisagées, qui ont été engagées, le collectif a procédé récemment à un comptage de son propre chef des usagers de ce bureau de poste. Ce comptage démontre que les chiffres sur lesquels la poste s'appuie ont été minorés, très sérieusement minorés. Donc nous demandons, nous continuons à demander à la poste de rouvrir le dialogue avec la ville et avec les usagers. Donc c'est dans ce cadre que nous souhaitons que la poste entende ce vœu. Et pour que ce vœu soit mieux entendu peut-être, je suggérerais également, M. le maire, que ce vœu soit adressé non seulement à la poste, qui est le décisionnaire, mais aussi en copie au préfet et au président de la CDPPT, c'est-à-dire la commission de la présence postale territoriale de l'ISER, qui est un élu de l'ISER, de façon à ce que nous ne soyons pas seuls dans ce combat-là, mais que le service public postal puisse être défendu par un collectif plus large. Voilà. Merci. M. Chamussy. Merci. Oui, ce vœu est très intéressant parce qu'il permet de rappeler un peu les deux types de vœux au fond auxquels ce conseil municipal s'est habitué. Il y a ceux assez pittoresques. Par exemple, je rappelle que la ville de Renauble avait mis un vœu sur le traité transatlantique. On imagine l'attention qui a été portée par les acteurs de ce traité sur le vœu de la ville de Grenoble. Et puis, il y a les sujets qui, là, oui, nous concernent, parce que ça a un impact sur la vie des gens. Et là, on n'est pas dans la posture, on est dans l'idée, au fond, de se donner bonne conscience. On parle, on vote des vœux, on se donne bonne conscience, avec d'autant plus de certitude que l'on sait que ce vœu ne produit rien. Rien. Alors que nous sommes là une assemblée d'élus, c'est-à-dire issues du suffrage universel pour prendre des décisions et mener des actions qui produisent des résultats sur la vie des gens. Et donc, effectivement, il y a une véritable inquiétude, ou même plus qu'une inquiétude, maintenant, une menace lourde sur un service qui est très important dans la vie des gens au quotidien. Et dès lors, nous qui sommes la collectivité de proximité par excellence, évidemment que nous devons nous saisir de cette question. Mais nous devons nous saisir de cette question, non pas à travers ce genre de déclaration dont on va exagérer les formulations pour mieux dissimuler son inaction, mais on doit agir concrètement. Alors, s'il s'agissait de prendre une délibération, s'il s'agissait, si le maire de Grenoble proposait au président de tous les groupes politiques d'aller rencontrer la directrice de la Poste pour discuter, et par cette démarche symbolique, collective, rassemblant l'ensemble des sensibilités politiques pour aller discuter, négocier, négocier, parce que, je vais y venir, on peut peut-être faire des choses, concrètement, la ville de Grenoble, dans ce dossier-là, à ce moment-là, oui, nous en serions. Bien sûr. Et je vous le propose, d'ailleurs, monsieur le maire. Et si demain, il y avait une délibération qui disait, bien, après tout, nous avons en face de nous un interlocuteur qui ne recule pas, et nous le regrettons. Mais c'est ainsi. Maintenant, face à ce danger, oui, envisageons les choses, discutons d'aide d'arbitrages, et nous sommes prêts à participer à ces arbitrages, y compris fondament financiers, et voyons, et discutons, et la mort dans l'âme, discutons avec la Poste pour voir ce que l'on peut faire, nous, pour participer au maintien de ce service. Il y a un cadre juridique qui existe. Alors, il est vrai qu'il est peu usité en milieu urbain comme le nôtre, mais après tout, pourquoi pas ? Si nous considérons vraiment que c'est important pour la vie des gens, on peut envisager une agence postale communale ? On peut mettre quelque chose ? En tous les cas, le cadre juridique, il existe. Donc, si c'est de cela dont on discute, nous, nous sommes prêts à discuter. Alors, bien sûr, il ne faut pas être démago, il y a des arbitrages, parce que les moyens qu'on mettra là, on ne les mettra pas ailleurs, et on peut en discuter. Et donc, voilà, s'il s'agit de cela, nous sommes disponibles. Par contre, pour les effets d'estrade, vous connaissez notre position. Merci. Je trouve que le message sur la disponibilité a été entendu. Je crois d'ailleurs que dans le regroupement qu'il y avait plat champonné il y a quelques semaines, là aussi, il n'était pas question de logique partisane ou même de différence de regard, mais il y avait bien une diversité à la fois partisane, mais surtout d'acteurs entre l'Union de Quartier, les habitants, les syndicats et bien d'autres réunis pour une même cause. Je mets ce vœu aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Ah, M. Safar, une intervention ? C'est une explication de vote, mais en même temps une précision, parce que pour nous, elle n'est pas négligeable. Nous tenons vraiment à ce que dans le texte, la question des statistiques objectives figure bien, surtout après ce qu'a dit M. Mériot sur le fait qu'il y avait quand même bagarre de chiffres. Ça ne nous surprend pas vraiment, mais il faut que là, on soit clair. Ce n'est pas seulement des statistiques qu'on veut sur la fréquentation, c'est qu'elles soient objectivées au maximum. Et que même si nous aimons beaucoup la poste, nous attendons que les seuls chiffres qui nous soient fournis ne soient pas forcément ceux de la direction de la poste pour aller dans le sens, évidemment, des décisions qu'elle aurait à nous faire entendre. Du coup, vous voudriez rajouter un mot ? Sur des statistiques objectives ou objectivées, c'est le dernier point, M. le maire. C'est la dernière phrase. On date le maire de demander à la pause. Très bien, dans le gras, pas de problème. Donc on rajoute, je vous propose un amendement, je pense qu'il fait consensus, de rajouter donc statistiques objectives. Je mets cet amendement aux voix, qui ne prend pas part au vote, donc RG, RP, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, EAG, RGP, RCGE, amendement amendé. Je mets donc aux voix, amendement adopté, le vœu ainsi amendé, qui ne prend pas part au vote, RG, RP, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, EAG, RGP, RCGE. Le vœu est donc adopté et sera communiqué, ainsi que cela a été demandé, bien évidemment. Deuxième vœu, il porte sur la politique de la ville et donc vient dans le prolongement des trois délibérations que nous avons votées. Et je passe la parole à Mme Boileau pour nous exposer ce texte. Merci, M. le maire. Donc, nous allons défendre là le vœu sur la grande mobilisation nationale. Jean-Louis Borleau vient de remettre le 26 avril au Premier ministre Edouard Philippe le rapport « Vivre ensemble, vivre en grand » pour une réconciliation nationale concernant les quartiers de la politique de la ville. Ce document est le fruit d'un travail collectif avec des représentants de la société civile et du monde associatif, des vailleurs sociaux, des élus et des acteurs de terrain. Il s'agit d'une série de programmes qui nécessiteraient un investissement de plusieurs milliards d'euros sur les années à venir afin d'améliorer le quotidien et l'avenir de plus de 10 millions d'habitants de notre pays. Je cite. « Un en grave déprise, ainsi qu'une partie importante de nos territoires d'outre-mer. Ce sont plus de 10 millions de compatriotes qui n'ont pas les mêmes conditions de départ et les mêmes services de base et donc la même chance de pouvoir construire un véritable avenir. Pour cette France, tout est plus dur. » La situation des quartiers et des politiques de la ville en France est en effet alarmante. Nous ne pouvons que souscrire au constat relayé dans ce rapport selon lequel les moyens déployés dans les quartiers appelés prioritaires sont en dessous du minimum républicain. Les communes ont moins de ressources et ces quartiers voient leurs besoins grandir. Besoin d'accompagnement scolaire, car la part des jeunes y augmente plus rapidement que la moyenne nationale. Besoin accru de services publics dans un contexte de retrait des services de proximité, déserts médicaux, progression du chômage. Après la baisse des APL qui ont touché en premier les bailleurs sociaux présents dans les quartiers défavorisés, la réduction des contrats aidés et les choix budgétaires qui favorisent les plus aisés, comme la réforme de l'ISF ou la volonté de supprimer l'exit acte dès 2019 ou encore la hausse du budget de l'armée, il est plus que temps de changer de cap. Ce rapport a suscité de nombreuses réactions positives de la société civile et des élus locaux de tous bords politiques. Il propose en effet une série de mesures qui vont dans le bon sens en demandant à l'État de renforcer la politique de la ville. Ce travail, issu d'une réflexion menée depuis plusieurs mois avec le monde associatif, les entreprises, les partenaires sociaux et les élus, se traduit en 19 programmes portant sur la rénovation urbaine, l'emploi, la mobilité, l'éducation, la sécurité, la culture, le sport et la justice, ainsi que les questions d'égalité, de mixité, de lutte contre les discriminations et le retour de la République dans ses quartiers. L'objet n'est pas ici d'en détailler les contenus mais de souligner la diversité des thèmes traités et des acteurs consultés pour son élaboration. Autre point important, ce rapport se penche également sur les moyens d'agir pour les communes ayant un ou des QPV et qui, comme nous l'exposions plus haut, sont confrontés aujourd'hui à une baisse de leurs moyens et à une augmentation des besoins des populations dans ces quartiers. Le document revêt également un autre intérêt en préconisant la généralisation de certaines expérimentations locales réussies, ce qui permet de rappeler l'importance du droit à l'expérimentation pour les collectivités locales. Surtout, ce rapport réaffirme la nécessité de relancer la rénovation urbaine pour les 120 000 immeubles les plus dégradés et met l'accent sur le caractère fondamental de l'accompagnement des personnes. Ce rapport aurait néanmoins gagné à creuser davantage la question de la place des populations migrantes, celles qui arrivent sur notre territoire et celles qui sont installées, vivent et travaillent en France. Nous devons rappeler sans cesse le rapport à la richesse de notre pays, mais au-delà de la dimension symbolique, il est fondamental de s'appuyer sur leurs compétences et les liens que ces diasporas entretiennent et peuvent développer pour améliorer les relations internationales à l'échelon local et national. En substance, les programmes proposés dans ce rapport pourraient concerner des secteurs de Grenoble exigeant une attention particulière et un véritable investissement de la part de l'État. Il nous paraît donc important d'en souligner l'importance et la nécessité. Le Conseil municipal de Grenoble demande au gouvernement de mettre en œuvre les mesures prévues dans le rapport « Vivre ensemble, vivre en grand », toutes les mesures. Déployer tous les moyens nécessaires dans les territoires à cet effet. Renforcer la politique de la ville en mobilisant impérativement des moyens supplémentaires. Faire apparaître des mesures concrètes plus explicites et plus volontaristes pour une meilleure intégration des migrants dans les 19 programmes proposés. Merci beaucoup. Monsieur Bron. Oui, bonjour. Effectivement, on a vu tout à l'heure comment ce sujet des quartiers populaires politiques de la ville est sensible, en parlant de la ville neuve. Et c'est là qu'on peut faire le lien, effectivement, et qui peut avoir un sens avec un plan qui est un plan plutôt gouvernemental. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment urgence actuellement à avancer sur ce domaine-là. On sait que l'État, jusqu'à maintenant, a injecté quasiment 43 milliards d'euros en 10 ans, mais que ces plans-là, ils ont plutôt été en difficulté, voire inefficaces, voire enterrés. Donc il y a une vraie urgence à intervenir sur ces choses-là. J'espère que ces 19 mesures du plan Bourleau pourront être prises en compte d'une façon ou d'une autre, en tout cas, si possible, complètement par le gouvernement actuel, et on n'en est pas encore sûr. Par contre, on n'a pas eu l'occasion de discuter de ce vœu. Donc moi, j'aurais fait quelques remarques dans le contenu. Je vous en livre deux. J'aurais beaucoup plus insisté sur la baisse des emplois aidés, parce que la baisse des emplois aidés touche vraiment les associations, et les associations qui sont en banlieue ont été fragilisées par cette baisse des emplois aidés. Je l'aurais vraiment mis en exergue particulièrement. Et d'autre part, une deuxième remarque, Je ne partage pas le dernier paragraphe que vous avez inclus sur la politique migratoire. Je trouve qu'il faut faire attention à ça. Il ne faut pas tout mélanger les choses. La place des réfugiés est à poser globalement, et pas simplement dans le cadre de la politique de la ville. Et à mon avis, c'est une erreur d'aborder la question des migrants avec celle des quartiers populaires. Ça entretient toujours cette confusion que c'est la même chose. Mais non, on est tous concernés. À la fois l'action institutionnelle et la solidarité doivent être partagées par tous. Voilà, sinon, on votera ce vœu, je crois, dans notre groupe. Merci. Y a-t-il... Oui, M. Safar, puis M. Breuil. Oui. Le vœu en soi, je ne vois pas comment on peut ne pas être d'accord avec un vœu qui demande au gouvernement d'appliquer le plan Borloo, même si, de vous à moins, quand on lit le document, il y a quand même débat potentiel. Il aurait presque été intéressant, d'ailleurs, plutôt que d'avoir un vœu, de parler du plan Borloo en conseil d'une façon ou d'une autre. Mais on n'est pas là pour avoir des débats théoriques sur, en plus, des choses qui ne relèvent pas de notre compétence. Là où, en ce qui nous concerne, on est quand même gênés, au-delà de ce que vient de dire Paul, c'est qu'on s'adresse à un gouvernement qui, pour le moment, n'a pas du tout donné les signaux qui pourraient nous permettre de nous dire que, même en partie, ce que M. Borloo a présenté a une chance demain d'être mis en œuvre. Nous parlons quand même d'un gouvernement qui a décidé de la suppression d'une partie des APL qui impose aujourd'hui aux bailleurs sociaux des décisions de rachat et de stratégie immobilière qui les mettent en difficulté, qui, vis-à-vis de la révolution fiscale, parce qu'ils l'appellent comme ça, finalement suppriment demain toute l'attitude d'action, fiscalement parlant, au moins aux communes. On peut nous raconter ce qu'on veut. Quand, en plus, maintenant, on nous dit que c'est une suppression totale, tout le monde ici sait très bien que dans 4 ou 5 ans, quel que soit le gouvernement, on commencera à nous expliquer que ce qui avait été promis à un tenté n'est plus possible. Et quand, en plus, hier, j'entends M. Le Maire expliquer qu'évidemment, étant donné les... Pardon ? Oui, pas M. Le Maire, M. Le Maire. Ou alors vous l'imitez très bien, M. Le Maire. Non, je n'ai pas vocation. Je ne suis pas très bon imitateur. Mais ça n'était pas vous hier, qui, lui, parle assez franchement des choses et dit qu'il ne voit pas comment d'autres taxes ou d'autres ressources ne pourront pas, justement, venir pallier cette suppression de la taxe d'habitation, on est quand même dans un flou artistique pour le moment qui n'a qu'un effet. C'est qu'aujourd'hui, les communes, une intercommunalité, mais beaucoup les communes se retrouvent mises en difficulté sur leur capacité d'autonomie financière et pour autant, on leur demande de plus en plus en termes d'action et donc de fonctionnement. Et que par ailleurs, je pense que nous en parlerons en juin, si j'ai bien compris les explications qu'on m'a données en commission ressources, nous aurons aussi à contractualiser avec l'État dans le cadre d'un contrat qui nous corsette en termes de dépenses de fonctionnement. Je ne sais pas où on est l'analyse des services de la ville, mais il est intéressant de voir que quand on lit les notes de France Urbaine, ce corset est aujourd'hui considéré par beaucoup de maires comme plus contraignant que les baisses précédentes des dotations. Si, si, lisez les dernières notes, vous verrez, c'est assez intéressant. Je pense que vous les avez lus. Bon, il y a les effets de manche. Je ne suis pas dupe, mais il est quand même très restrictif. Donc, on votera ce vœu. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Paul sur le fait qu'il fallait faire attention peut-être de ne pas tout mélanger sur les aspects des politiques migratoires et des vœux liés à la politique de la ville. Mais nous ne sommes pas dupes en le votant. Le vrai combat ne se mène pas seulement ici. Et M. le maire, tout à l'heure, M. Chamussy, vous demandez de faire une délégation d'élus auprès de la Poste dont acte, à la limite, on peut la faire. Mais je pense qu'il serait bien que ce vœu soit accompagné d'un courrier des présidents de groupe à vos côtés qui auront voté ce vœu, aux deux parlementaires de la majorité républicaine et présidentielle qui couvrent les circonscriptions grenobloises, ainsi qu'aux sénateurs, la République en marche de l'ISER, pour qu'ils connaissent la position d'un ville-centre et les inquiétudes qui peuvent être les nôtres. Merci. Effectivement, sage proposition, M. Brouille. Oui, merci, M. le maire. Je vais être très, très bref. Mais enfin, je remercie particulièrement M. Bront de nous avoir rappelé le coût de la première tranche des quartiers politiques de la ville, 43 milliards, il nous a dit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On se dépêche d'en mettre une deuxième couche à hauteur de 47 milliards d'euros. Et ce qui me surprend le plus, c'est qu'on en soit quand même à recycler les idées d'un homme politique, qui a peut-être des qualités, je ne le connais pas personnellement, mais enfin, qui, de toute évidence, n'a pas manifestement réussi. Moi, j'aurais aimé que dans ce vœu, il y ait quelques idées un petit peu nouvelles, un peu originales, qu'on essaie de faire fonctionner un peu notre cerveau, parce qu'évidemment, on se rend bien compte que jusqu'à présent, rien n'a fonctionné. On va remettre 47 milliards d'euros dans le bas string sans avoir le plus petit début de centime, à moins peut-être de saigner à mort les propriétaires fonciers. C'est peut-être une solution. Alors, on nous dit que le budget de l'armée augmente. Je ne sais pas où vous avez vu ça, mais je ne l'ai pas vu augmenter. Mais enfin, bon, peut-être qu'il augmentera un jour. Donc, je crois que c'est irresponsable de signer ce genre de vœux. On se fait plaisir, on se donne bonne conscience, mais ça ne servira, je crois, à rien. Alors, vous nous permettrez de ne pas participer au vote. Merci. Je mets ce vœu aux voix s'il n'y a plus d'autres expressions. Donc, qui ne prend pas part au vote ? RP, RG, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Donc, RGP, EAG et RCGE. Ce vœu est donc adopté. Nous voilà au terme de cette première partie. Et je vais auparavant, M. Zaffar, avant de vous laisser la parole, faire une petite intervention, puisque pour certains, vous l'aurez noté, pour d'autres, peut-être pas. Mais il s'agit ce soir du dernier conseil municipal de notre directeur général des services, François Langlois, que je tiens ici, en notre nom à tous, à saluer. C'est une carrière d'engagement. Je ne vais pas ici en faire l'éloge, puisque nous aurons cette occasion fin mai, et je crois que vous serez d'ailleurs tous invités. Mais juste pour dire qu'il y a là 46 ans de service public pour François Langlois, 46 ans dans des postes extrêmement variés, des engagements toujours au cœur du service public, et un attachement évidemment tout particulier pour la ville de Grenoble, puisqu'il y a été directeur général des services au virage de la fin des années 90 et début des années 2000, et à nouveau à nos côtés, depuis 2014, dans des conditions difficiles, puisque j'avais pris la décision de supprimer un tiers des postes de direction générale, qu'il a construit, une équipe, une direction générale, un comité des directeurs, et une administration solide, pour traverser les changements majeurs qu'a vus le service public depuis 2014, depuis la baisse des dotations, et également depuis évidemment notre arrivée ici à l'Amérique Grenoble. C'est donc avec chaleur que je le remercie aussi ici au sein de ce conseil, en lui souhaitant une bonne retraite bien méritée, 46 ans de cotisation, et surtout, il part avec votre argent, c'est vous qui allez payer sa retraite, je le rappelle, et surtout donc en vous invitant à également lui faire part de ce dont vous souhaitez lui faire part d'ici fin mai, où nous aurons donc son pot de départ. Merci à tous. Il y a une dernière intervention, c'est de M. Safar, qui nous sépare du buffet, sans vous mettre la pression aucunement. Il va falloir que vous soyez sacrément pertinent. Allez-y. Pour une fois que je sépare des gens de la nourriture, M. le maire, c'est un exploit. Et c'est peut-être parce que vous la gardez, M. Safar. C'est peut-être parce que vous la gardez. Ça, c'est très méchant. Non, je veux dire. C'est très très méchant. Excusez-moi. On en parlera tous les deux. Excusez-moi. Mais c'est vrai que je la garde plutôt mieux que d'autres, ça c'est très clair. Parfois d'ailleurs, j'aimerais moins la garder, mais c'est un autre sujet. Non, je voulais m'excuser parce que tout à l'heure, j'ai eu une réaction pendant mon intervention auprès de deux personnes qui sont deux fonctionnaires de la ville. Je me suis agacé. Vous n'avez pas la possibilité de répondre ou quoi que ce soit. Donc je tenais devant le conseil à m'excuser. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Mesdames, excusez-moi. Merci beaucoup. Et sur ce, donc, pause de 35 minutes. Merci. 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 Nous allons reprendre ce conseil municipal. Je laisse les derniers s'asseoir. Merci. Je reprends donc ce conseil municipal. Nous avons encore un nombre important de délibérations à voir ensemble ce soir et sans doute des débats qui vont nous mobiliser. Je cède la présidence pour un petit instant à Elisa Martin. Je reviens très vite. Merci. Je vous propose d'examiner ensemble la délibération numéro 8. Elle porte sur des questions de stationnement, de gratuité du stationnement pour les véhicules d'autopartage. Je propose, s'il en est d'accord dans un premier temps, mais je ne le vois plus, si je le vois, que Jacques Viard puisse prendre la parole et nous exposer cette délibération. Oui, il faut la télécommande. Merci. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues. Alors, je vous propose dans un premier temps de partager avec vous des données d'actualité sur le développement de l'autopartage dans notre commune et quelques chiffres sur son importance pour, enfin, vraiment, vous présenter le cœur de la délibération. L'autopartage, alors, à titre de mémoire, est né en 2004 dans notre commune, d'abord sous le nom d'Alpes Autopartage, donc une association à l'origine avec quelques véhicules seulement, six véhicules, et basée sur la motivation de quelques personnes, je dirais, très visionnaires. Alors, je voudrais citer notamment Daniel Faudry. Je sais que c'est une personne très discrète, mais vraiment, c'est des gens comme lui qui ont vraiment porté le concept de l'autopartage pendant toutes les années de décollage du concept dans notre commune. Et donc, à l'origine, cette association, son modèle économique était essentiellement assis sur des subventions publiques parce que les usagers, forcément, au départ, étaient relativement peu nombreux. Donc, cette période de décollage a duré quand même quelques années et en 2010, peut-être, avec la SIC, donc, cette fois-ci qui s'est appelée Cité Libre, donc, la société collective, donc, coopérative, d'intérêt collectif. C'est vraiment là que la formule a pris son essor dans notre commune. Une SIC, pourquoi ? Parce qu'en fait, le réseau s'est étendu avec des communes comme Chambéry, mais également un peu sur Annecy, également, donc, un peu sur Lyon. Et ces différentes formules ont souhaité, donc, se regrouper et adopter ce statut coopératif extrêmement, donc, intéressant et dans lequel, non seulement, des particuliers pouvaient adhérer, mais également des collectivités et même des entreprises. Le dernier tournant du développement de l'autopartage, donc, dans notre région a été, donc, la création du réseau CITIS. Donc, vous voyez, cette fois-ci, à l'échelle de la France, donc, la carte montre un peu les implantations principales, donc, du réseau CITIS France. Et donc, avec ce réseau, on avait vraiment une dimension nationale et même actuellement, on parle d'une dimension européenne, puisque, encore récemment, il y a eu un échange avec la commune allemande de Halle, donc, tout près de Leipzig, une agglomération extrêmement importante. Et donc, la formule d'autopartage pourrait également être valable à l'international, donc, à l'échelle européenne. Alors, ces quelques chiffres sont présentés pour partager, donc, à la fin 2017, l'importance de l'autopartage dans Grenoble intramuros, sans même parler, donc, de la métropole grenobloise. Donc, environ 80 voitures en service. Vous voyez, 1700 réservations par mois. Donc, c'est vraiment un chiffre important. Un trajet type de 82 km en moyenne, sur une durée de 8 à 11 heures. Alors, ce qui signale bien, vous voyez, le rayon un peu de la voiture, donc, une quarantaine de kilomètres. Donc, le trajet type, c'est vraiment un trajet type à l'échelle de la région urbaine, donc, grenobloise. Et la dynamique de développement, 700 nouveaux adhérents en 2017. On est à peu près à 6 000 adhérents pour Grenoble intramuros et 7 000 à l'échelle, donc, de la métropole grenobloise. Sur la diapositive, vous avez également, donc, la présentation de Cities, cette fois-ci, Alpe-Loire, donc, à l'échelle de notre région, donc, sur 36 communes, 180 véhicules, 25 véhicules supplémentaires en 2017. Vous voyez un peu, vraiment, dans quelle dynamique nous sommes, donc, aujourd'hui. Et les chiffres, alors, entre Grenoble et Cities, Alpe-Loire sont tout à fait intéressants, parce qu'on situe l'importance de l'activité grenobloise, 1 700 réservations au mois, par rapport à 3 500 réservations au mois, à l'échelle, donc, de Alpe-Loire. Ce qui montre que, sur notre commune, l'autopartage a pris une importance absolument très significative. Alors, c'est également important sur un plan politique, donc, au regard de notre vision ville durable. Pourquoi ? Pour 3 raisons, et là, je me base sur une enquête, donc, nationale, 2016, sur l'importance de l'autopartage, aujourd'hui, donc, en France. Première raison, pour un quart des ménages, donc, enquêtés, eh bien, il y a eu, vraiment, abandon de la voiture. Donc, démotorisation des ménages, et c'est un phénomène culturel, sociétal, actuel, extrêmement important. Deuxième raison, cette démotorisation joue en faveur, quelque part, de la libéralisation de l'espace public. Et cet espace public libéré, eh bien, on peut l'utiliser d'abord pour la marche à pied, d'abord pour élargir des trottoirs, végétaliser, faire revenir de la biodiversité en ville, bien sûr, également, créer davantage d'aménagements cyclables sur la chaussée, des arceaux vélos, etc. Donc, quelque part, dire aux cyclistes, bien sûr, maintenant, c'est certainement pas sur les trottoirs, mais c'est bien sur la chaussée que vous avez votre place, au même titre que les véhicules. Et de manière générale, je dirais, embellir la ville, embellir la ville, favoriser des événements festifs, favoriser les rencontres, etc. Toute cette vie un peu en journée et en soirée, parfois délicate, mais qui, quelque part, fait plaisir, donc, à voir et à vivre. Donc, troisième raison, c'est que l'autopartageur est un grand utilisateur des transports en commun, est un grand pratiquant du vélo, est un grand marcheur à pied. Et, en fait, c'est extrêmement intéressant, puisque quand vous réservez une voiture sur Cities, vous voyez très clairement le coût de la réservation. Donc, vous objectivez la dépense et vous avez tendance, quelque part, à l'utiliser presque de moins en moins. Et là, c'est un témoignage intéressant de quelques utilisateurs de Cities sur Grenoble qui nous disent, au départ, j'avais une voiture, ensuite, j'ai adhéré à Cities, et je l'ai beaucoup utilisée, et désormais, je ne l'utilise presque plus. Je suis presque, maintenant, totalement, je suis en transport en commun, je me déplace à vélo et en famille à vélo. Donc, voilà, ça, c'est un bénéfice extrêmement intéressant pour nous et pour notre vision de la ville durable. Alors, oui, alors, diapositive suivante, pardon, maintenant. Comment ça marche ? Le cœur de la délibération. Donc, une offre nouvelle nous est proposée par Cities. Donc, en juin 2018, l'offre s'appelle l'offre IEA. Il faut prononcer comme ça, Y-E-A, l'offre IEA. Et donc, il y aurait 20 véhicules, donc, IEA, en juin 2018, sur l'espace Grenoble-Bois et l'espace métropolitain. Donc, il s'agit cette fois-ci d'une autre formule d'autopartage. Vous savez que la formule actuelle, c'est avant tout des places dédiées sur l'espace public, qui sont reconnaissables. Souvent, c'est marqué en blanc sur le sol et il y a le panneau, donc, Cities. Eh bien, avec cette offre nouvelle, donc, il n'y a plus de station dédiée. En fait, chaque usager, donc, localise une voiture par son smartphone, donc, la plus proche de son emplacement, la réserve aussitôt. Donc, il n'y a pas de réservation une journée ou deux ou trois jours avant. Il la réserve immédiatement. Il l'utilise et il la laisse, donc, où il le souhaite, sur l'espace public. Alors, c'est une offre qui a déjà été testée sur Toulouse, sur Strasbourg, récemment, très, très récemment, d'ailleurs, sur Lyon et l'agglomération, donc, lyonnaise. Et donc, c'est une offre qui nous est proposée avec, au départ, 20 véhicules, peut-être davantage dans une seconde phase en 2019-2020. Alors, pour terminer, la délibération propose, donc, la gratuité du stationnement pour ces véhicules sur l'espace public, du point de vue de la ville de Grenoble, étant entendu qu'il y aura bien une redevance d'occupation du domaine public qui sera acquittée auprès de la métropole, acquittée par, donc, Cities. Et, deuxièmement, nous proposons qu'il y ait un suivi, évaluation de cette formule pendant un an, de manière à ce que nous, élus de la ville, nous puissions apprécier la pertinence de cette formule, d'abord auprès des usagers, mais également, deuxièmement, en termes de bonne occupation de l'espace public et de vérifier que cette formule est tout à fait dans notre vision de la ville de demain. Voilà, journée terminée, madame la question. Merci, merci beaucoup, Jacques, pour ces éléments d'explication. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques parmi vous ? Non, vraisemblablement, je vous propose... Oh, pardon, je ne vous avais pas vu, je vous en prie, monsieur Voir. C'est des véhicules essence, des véhicules électriques, hybrides. Je n'ai pas dit. Oui, merci. Donc, il s'agit effectivement de véhicules essence dans cette première phase de lancement, donc des véhicules smart du type 4-4, donc 4 places. Et donc, effectivement, dans les échanges qu'on a eus ensemble avec Cities, on a évoqué des véhicules à motorisation encore plus propres que l'essence, des véhicules hybrides ou électriques, mais dans l'immédiat, ce n'est pas le cas. On part d'abord avec des véhicules essence. Très bien. Est-ce que ces éléments d'explication vous conviennent ? Très bien. Ah, monsieur Tuchère. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que la gratuité pour autopartage n'amène pas à une différence de traitement pour les Grenovois ? Ah, donc je n'ai pas la réponse. On sait qu'on a eu des soucis sur une délibération précédente sur les stationnements. Voilà. Deuxième remarque, l'autopartage est un bon concept, mais comme vous l'associez au smartphone et à la ville connectée, vous savez qu'une chercheuse récemment en sociologie a dit que la ville connectée allait créer des différences, elle a écrit, abyssales entre les différentes catégories sociales en France. Voilà. Donc, quelle est votre opinion là-dessus ? Je vous remercie. Oui, mais j'imagine qu'un certain nombre, sans doute, je ne suis pas très douée avec cet appareil. Mais je vais sans doute y parler... Gratuité. C'est bon ? C'est bon ? Oui, alors, sur la gratuité, il faut être clair. Ce qu'on a voulu éviter, c'est la double tarification. Une tarification ville, une tarification métropole. C'est pour ça que la ville prend la posture de la gratuité pour l'usager. Mais en revanche, il y a bien le paiement d'une redevance mensuelle d'occupation du domaine public, acquitté par CITIS, par contre, même si après, c'est quelque part répercuté dans les charges, puisque c'est une coopérative, donc il faut équilibre des comptes. Mais acquitté par CITIS en tant que coopérative auprès de la métropole. Et sur le deuxième point de votre question, effectivement, c'est une question, là, pour le coup, sociétale. J'entends bien l'interpellation qui est la vôtre, et c'est une question extrêmement profonde. Bon, disons qu'on observe quand même, c'est vrai, une généralisation, en tout cas, de l'usage du smartphone. Et c'est vrai que pour ce type d'usage, ce type de situation, oui, c'est vrai qu'il faut absolument avoir un smartphone. Contrairement à l'époque de développement que j'ai rappelé tout à l'heure, l'époque historique 2004-2012, où on pouvait réserver également par téléphone, à l'époque. On pouvait appeler et réserver par téléphone. C'était absolument possible. Donc maintenant, d'ailleurs, ça se fait quasi systématiquement, soit par smartphone, soit par Internet. Ça peut encore se faire par téléphone, pour les voitures classiques, mais c'est absolument négligeable. Je reconnais que cette formule oblige à avoir un smartphone. Merci pour ces éléments. Je me permets juste d'ajouter qu'il faut naturellement avoir un usage conscient des nouvelles technologies, qu'effectivement se jouent des éléments d'inégalité sociale. C'est pour cette raison-là qu'à l'échelle de nos MDH, nous renforçons, développons, comme vous voulez, un programme qui permettra à tout un chacun de pouvoir se familiariser avec ces outils. Pour autant, bien sûr, nous n'avons pas fait le tour de la question, celle-ci en particulier. Je vous propose néanmoins de passer cette délibération au vote qui fait NPPV, qui s'abstient, pardon, NPPV, donc le groupe, le Rassemblement des Patriotes, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour l'ensemble des autres groupes. Merci beaucoup. Je vous propose donc de passer à la délibération suivante, qui est la délibération numéro 9. Il s'agit de l'abandon de 33 actions de la ville de Grenoble dans la cycle Alpotopartage. Anne-Sophie Olmos, est-ce que vous avez quelques mots peut-être à nous dire pour nous présenter cette délibération ? Non, vous ne jugez pas que cela soit utile ? Où c'est Jacques ? Un grand moment de suspense. Donc, 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 Jacques, allez, hop. D'accord. Oui, alors, pour présenter cette délibération, il faut rappeler, pareil, un peu l'historique de cette opération. C'est une opération qui a été conçue à l'époque avec le groupe Toyota, le groupe EDF et sa filiale. Avec, donc, Citib, Citib, à l'époque, d'ailleurs. Et donc, c'est une expérimentation qui a duré, donc, trois ans et demi, je dirais, presque, carrément, et qui a été intéressante de différents points de vue. Il a été intéressant parce que c'était une opération qui a permis de tester un peu le concept de système réservation. Dans le monde de l'automobile, on parle de concept car. Chaque fois qu'il y a des grands salons automobiles où on présente des voitures un peu avec un certain nombre d'innovations. Et là, le but de Toyota, en lien avec, donc, EDF, était de tester un système de réservation sur des voiturettes. Les voiturettes, en elles-mêmes, étaient relativement simples. Bien sûr, c'était des voitures prototypes, également. On peut dire également des concept car, qui étaient produites à l'unité et de manière, donc, artisanale. Il n'y avait aucune production de série derrière. Donc, en même temps, il n'était pas question que l'opération perdure au-delà des trois ans et trois ans et demi qui avaient été conclues, donc, avec Grenoble et la métropole de Grenoble. Ça a été intéressant, également, en termes de vérification de la pertinence de cette offre. Clairement, dans une ville dense comme Grenoble, où il est très facile, à pied d'abord, mais également à vélo ou en transport en commun, d'atteindre différents lieux d'attractivité ou de destination éducative, de travail, etc., etc., eh bien, en fait, les stations étaient beaucoup trop localisées sur le cœur de ville et le cœur de métropole. Et à ce point de vue-là, il y a eu quand même un déficit d'audience en termes de clientèle, même si on a décompté quand même 1 500 utilisateurs au total, en finale, dans cette expérimentation. Également, c'était très intéressant sur le plan de la culture d'entreprise, du fait de travailler avec un groupe comme Toyota, qui a des méthodes de travail extrêmement étonnantes qu'on a découvertes ensemble. Et ça a été un véritable échange culturel entre Toyota, EDF, et donc la ville de Grenoble et la métropole de Grenoble. Alors, toujours est-il qu'à l'issue de cette expérimentation qui n'avait aucune valeur, aucun objectif de rentabilité, eh bien, il y a eu un certain nombre de déficits qui ont été inévitablement observés. Bon, c'était en même temps prévu quelque part au départ. Et donc, en final, on a partagé entre les différentes parties prenantes, donc, ce déficit. Et comme nous, ville de Grenoble, on voulait donc faire preuve un peu de modération dans la dépense publique, on a souhaité ne pas assurer ce déficit en termes de liquidité, mais simplement en restituant des parts que nous avions dans la coopérative Cité Libre. Donc, maintenant, CITIS. Donc, en fait, c'est l'objet de cette délibération qui vise simplement à conclure, donc, cette expérimentation, à solder les comptes et à éviter, bien sûr, tout déficit à la coopérative CITIS qui a simplement été porteuse de l'expérimentation sans autre objectif derrière. Merci beaucoup pour ces éléments supplémentaires. Éclairant la délibre, y a-t-il une prise de parole parmi vous ? M. Tuchère, c'est à vous. Merci. Alors, M. Viard a présenté la délibération sous un jour, on va dire, très sympathique. Bon, on va dire que, quand il s'agit d'une expérimentation, bien sûr qu'on prend des risques, mais si on avait dit au début de l'expérimentation, il y aurait 60 000 euros de déficit. Je ne suis pas sûr qu'on y serait parti. Ce n'était quand même pas l'objectif dès le départ, comme vous l'avez annoncé. Donc, en fait, au terme de l'expérimentation, on a le droit de dire que c'est un échec complet. Je ne sais pas combien il y a eu de stations de recharge, malgré ce que vous avez dit, qui ont été construites dans la métro, mais il y en a eu beaucoup. Et on voyait bien, le simple grenobois, que c'était une utilisation hyper restreinte au niveau des clients qui prenaient ça. C'était toujours des hommes hyper jeunes avec des situations professionnelles de très haut niveau. Donc, on voit que c'est totalement élitiste. Donc, moi, je veux bien faire des expériences, mais bon, il y a des expériences qui sont sympathiques. Il y en a d'autres. Honnêtement, c'est ciblé dans du haut de gamme sur la clientèle. Et en plus, c'est un échec. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, on peut le reconnaître. 60 000 euros, ce n'est quand même pas rien. Alors, je ne sais pas. Vous dites que vous avez bénéficié de l'expérience de Toyota, mais en termes concrets, vous n'avez rien dit. En quoi elle a enrichi la ville et l'association d'autopartage ? Je ne vois pas du tout. En fait, il n'y a pas de vrai bilan de cette expérience. À part qu'on voit qu'il y a 60 000 euros de déficit, il n'y a aucun bilan. Dans une expérience, on est précis quand ça marche ou ça ne marche pas. On a des données très précises quand on fait l'expérience. Ce n'est pas aux... Merci aux adjoints et aux autres de se taire pendant que je parle. Ce serait gentil. Voilà. Et voilà. Donc, en fait, c'est absolument... On ne sait strictement rien sur cette expérience, hormis le déficit. Voilà. Et je le regrette. Très bien. Jacques, oui. Oui. En fait, il y a eu un bilan qui a été tiré, qui a été présenté et publié très officiellement. Il y a eu une conférence de presse à l'époque, avec un communiqué de presse, mais surtout un dossier de presse, qui a donc listé toutes les conclusions qu'on a pu tirer de cette expérimentation. Et il y a à la fois eu à la fois des choses positives, j'ai eu l'occasion de le dire, mais également des choses décevantes, mais liées au fait même de l'expérimentation, notamment le déficit d'audience. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. 1 500 utilisateurs. Là, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, effectivement. Mais de notre point de vue, en tout cas, Ville de Grenoble, on a eu l'occasion de le dire. Ce n'était pas beaucoup, mais on l'a partagé en toute simplicité avec l'ensemble des parties prenantes, mais pour la raison, selon nous, principale que les stations de recharge étaient trop situées dans le cœur d'agglomérations, la même où il y a une offre de transport en commun qui est vraiment extrêmement généreuse, efficace, etc. Et ensuite, où on peut avoir accès à vélo ou à pied à beaucoup de lieux d'attraction ou d'intérêt de notre ville ou de notre agglomération. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a bien été partagé par l'ensemble des personnes et Toyota même en a tiré l'expérience. Une deuxième conclusion tout à fait intéressante, c'était les voiturettes. Les voiturettes étaient spéciales. Vous avez des voiturettes tricycles où on tenait à une personne et demie, je dirais à deux, enfin, une personne et demie, tant bien que mal, mais on pouvait avoir aucun chargement. Et à l'inverse, il y avait des voiturettes où on tenait avec une personne. Là, on pouvait avoir du chargement. Et en fait, le public voulait être à deux, en fait. Il voulait être à deux avec un petit chargement, etc. Donc, en fait, éventuellement, on peut communiquer, s'il le faut à nouveau très largement, le communiqué de presse et le dossier de presse, donc sur le bilan de l'expérimentation, avec les plus et avec les moins de cela. Mais on reste en tout cas avec un certain nombre de stations de recharge. Et avec la métropole, nous avons l'objectif très clair de réutiliser ces stations de recharge par rapport au futur du véhicule électrique. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres prises de parole, questions, remarques ? A priori, non. Je mets cette délibération en voie. Qui fait NPPV ? Le groupe du Rassemblement des Patriotes et Réussir Grenoble. C'est tout le groupe ? OK. Plus les actionnaires qui ont fait NPPV, les votes contre et les votes pour. Très bien. Et qui s'abstient ? D'accord, EAG. OK. Très bien. Cette délibération est adoptée. Je vous propose de poursuivre l'examen des délibérations. Je n'ai pas entendu. Donc, il s'agit de la délibération numéro 10. Une demande de subvention plurielle pour l'acquisition de véhicules GNV ou électriques. Est-ce que mon Dan Jacta souhaite en dire quelques mots ? Non. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Non. Je soumets cette délibération au vote. Qui fait NPPV ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 12. Et je propose de redonner... Ça, c'était pour voir si vous suiviez. Impeccable. Donc, je redonne la parole à M. le maire. Merci beaucoup pour cette présidence de séance. Nous continuons. Et donc, nous sommes sur la 11. Et il s'agit de la convention avec l'association d'OCSN pour les illuminations du clocher de Notre-Dame. Y a-t-il des questions ? Non. Je le mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? M. Tuchère ou EAG ? EAG. Qui vote contre ? Qui vote pour ? Donc, les autres groupes. Délibération adoptée. Remboursement des droits de place pour la Halle Sainte-Claire. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 13. Toujours sur les Halles Sainte-Claire pour des prestations événementielles. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Unanimité. Délibération adoptée. La 14e. Délibération porte sur la fixation de tarifs d'enlèvement des déchets abandonnés sur le territoire de Grenoble. Y a-t-il des interventions ? Monsieur Chamussy, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Nous avons convenu en conférence des présidents qu'il était possible, au-delà de cette délibération, d'évoquer la question de la propreté dans la vie. D'abord, sur la délibération proprement dite. Donc, il vise, je résume, puisque elle n'a pas été présentée, donc à fixer des tarifs pour l'enlèvement des déchets abandonnés sur le territoire de Grenoble. Je le dis tout de suite, nous voterons cette délibération parce qu'elle nous semble témoigner la volonté d'envoyer un signal fort, si possible, sur cette question qui est une question réelle, parce que, comme c'est évoqué d'ailleurs, les services municipaux doivent procéder régulièrement à l'enlèvement d'ordures ou d'encombrants sur l'espace public qui ont été déposés de manière tout à fait illégale. Donc, le signal nous semble nécessaire. Il ne faut néanmoins pas trop se leurrer sur le caractère tout à fait opérationnel de cette délibération. Je le dis parce que cette délibération s'appuie sur l'article L541-3 du Code de l'environnement est que si, dans l'exposé des motifs, il est indiqué que cet article permet de procéder à l'enlèvement et de facturer à la personne, d'ailleurs physique ou morale, indélicate, en réalité, quand on regarde l'article en question, et ça, la délibération ne le dit pas, il y a une procédure à respecter. Il y a une procédure de mise en demeure. Alors, c'est dit dans la délibération, mais ce qui n'est pas dit, c'est qu'il y a un délai d'un mois qui est indiqué dans le Code, puisque, donc, il faut interpeller la personne, lui indiquer les sanctions qu'il encourt, et après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil, etc., peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Donc, si les encombrants sont sur l'espace public, on n'imagine pas, enfin, ça paraît un peu compliqué de s'inscrire dans ce délai-là qui est pourtant dans l'article du Code en question. Donc, ça ne va pas être simple. Voilà. Mais, bon, ça nous semble un message important, et nous avons noté que ça s'inscrivait dans une communication globale que vous avez eu l'occasion de faire récemment. Alors, quelle est la situation aujourd'hui sur la propreté de l'espace public, sur l'espace public en général, d'ailleurs, au-delà de la simple question de la propreté ? Quelles en sont les causes ? Et que peut-on faire pour y remédier ? Alors, nous n'allons pas vous dire que vous êtes les seuls responsables de la situation actuelle. Soyons clairs. D'abord, parce que il ne serait pas venu à l'esprit de beaucoup de grenoblois de dire, en 2014, que l'espace public, que les rues, les trottoirs de la ville étaient très propres. Voilà. Premier élément. Et deuxième élément, parce que, bah, les seuls détritus, les seuls déchets qui sont sur l'espace public alors qu'ils ne devraient pas y être, ce sont ceux qui sont déposés par des gens. Donc, la responsabilité, elle est aussi de ce point de vue-là. Et de ce point de vue-là, le discours qui est tenu sur le civisme de chacun, sur la responsabilisation des habitants, nous y adhérons parfaitement sur le principe. Sur l'efficacité, il faut quand même avoir un questionnement parce que, vous savez, vous connaissez la formule, pardon, elle n'est pas forcément très laïque, mais sont toujours les paroissiens qui entendent les sermons. Et donc, ce genre de discours sur la responsabilisation, il est souvent entendu, souvent, par celles et ceux qui, justement, ont un comportement responsable, que les moins responsables sont les moins perméables à ce discours de responsabilisation. Donc, on ne peut pas tout fonder sur ce discours de responsabilisation. il n'en demeure pas moins qu'un constat s'impose, en tous les cas, beaucoup de gens partagent la conviction que la situation de propreté de l'espace public s'est dégradée ces dernières années. Et je veux dire d'ailleurs à ce stade, pour qu'il n'y ait pas de malentendus ou de déformation de nos propos, que, de ce point de vue-là, nous voulons saluer le travail des agents de la propreté urbaine, qui font un travail qui est difficile, qui, parfois, n'est pas remercié par le respect qu'il devrait susciter, et parce que les agents travaillent dans le cadre organisationnel qui leur est donné, et qu'ils effectuent leur mission avec les moyens que la municipalité leur accorde. donc, nous tenons vraiment à faire la part des choses entre le sens du travail réellement accompli par les agents et la question de la situation et du résultat. Alors, j'ai dit que beaucoup d'habitants considéraient que la situation s'était dégradée ces dernières années. Il y a à cela un certain nombre d'explications. Il y a des restrictions humaines en termes de moyens humains que vous avez décidés à travers la question des renforts, des arrêts maladie. Il y a la question du sous-investissement en matériel sur tous les aspects de la propreté urbaine et puis d'ailleurs en lien avec la question du zéro phyto. La ville de Grenoble est passée de manière très progressive et de manière assez avant-gardiste par rapport au texte au zéro phyto sur plusieurs années. Entre 2006 et 2014, progressivement, la ville a supprimé l'usage des produits phytosanitaires, mais ça nécessite la mise en œuvre de techniques alternatives et ça nécessite aussi des moyens matériels supplémentaires, différents, nouveaux et donc les investissements de ce point de vue-là, nous constatons que tous les efforts n'ont pas été faits. Et puis, il y a l'organisation, il y a deux aspects dans les problèmes organisationnels. D'abord, il y a le fait qu'il y a le transfert de la compétence voirie à la métropole qui s'est opérée en 2015, si je ne m'abuse, 2016. Je ne parle pas du cadre juridique dans lequel cela s'est fait. La distinction entre la question de la compétence voirie et de la compétence entretien, propreté, ça, ce débat juridique, nous l'aurons le moment venu, à l'automne, probablement, ou d'ici la fin de l'année, lorsque des gens plus compétents sur les questions juridiques et impartiaux auront l'occasion ou plutôt nous aurons l'occasion de regarder le regard qu'il porte sur ces questions-là, mais sur le fait de la dissociation, le fait de la dissociation entre la compétence voirie et les modalités, entre la compétence voirie exercée par la métropole et la propreté exercée par la ville. le fait que ces deux missions qui sont différentes mais qui ont le même impact, c'est-à-dire, je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui m'expliquait que dans le quartier Saint-Laurent, depuis qu'il y a eu un travail des investissements sur le bitume, sur une requalification des espaces publics, le comportement des gens a changé et qu'il y a plus d'attention à la question de la propreté. L'état de la voirie, l'état des espaces publics, l'état des trottoirs, ça a aussi un impact sur le comportement par rapport aux jets de détritus divers et variés. C'est pour ça que c'est une situation plus compliquée désormais que cette question de l'entretien et de la propreté ne soit pas portée par les mêmes collectivités. Et puis, il y a la question, ça a été évoqué lors de la dernière assemblée générale de l'union de quartier mutualité-préfecture, que la propreté sur la rue, sur les trottoirs et la propreté dans les parcs et jardins ne soit pas gérée par les mêmes services de la ville. Ça crée des difficultés aux intersections, si j'ose dire. Donc, il y a cette difficulté organisationnelle. Alors, je l'ai dit, une fois que j'ai dressé ce constat, j'ai exprimé un certain nombre de critiques, je pense qu'il faut aussi regarder ce que l'on peut faire. Vous avez tenu, et nous partageons ce discours, sur la question de la responsabilisation des gens, leur capacité à participer, mais y compris dans l'alerte, dans le signalement, de ce point de vue-là, il y a le service du fil de la ville. Très bien. De ce point de vue-là, nous, nous serions demandeurs, peut-être pas en conseil municipal, mais en tous les cas en commission, et encore que ce sont des informations qui mériteraient d'être portées à connaissance du public sur l'activité de ce service, à savoir la nature des interpellations dont il fait l'objet, le volume et les suites qui lui sont données. Je pense que ce sont des éléments d'information, d'appréciation qui seraient utiles et à notre connaissance, en tous les cas, nous, nous n'avons pas eu connaissance de données sur l'activité du service. Mais l'activité du service, c'est une chose, ce qui serait important aussi, c'est de savoir pour quel résultat, parce que si le fil de la ville transmet un certain nombre de sollicitations et que derrière, les retours, je ne dis pas que c'est le cas, je ne sais pas, justement, la mise en œuvre des demandes qui sont formulées sur le retrait d'encombrants, etc., et encore que là, justement, ça pose un problème parce que parfois, les gens appellent et on leur dit au fil de la ville, mais ce n'est pas nous, c'est la métropole. Bon, quel résultat ? Il serait intéressant de savoir si sur les 500 dernières personnes qui ont appelé le fil de la ville, est-ce qu'elles estiment que leur demande a été suivie d'effet, si tant est que leur demande a été pertinente, bien sûr, dans des délais raisonnables, est-ce que ça a été suivi d'effet ou pas ? De ce point de vue-là, nous n'avons pas d'informations et nous pensons que ça mériterait d'être communiqué s'il y a des informations et s'il n'y a pas d'informations, de se donner les moyens d'évaluer tout cela. De la même manière, nous pensons qu'il serait souhaitable que le fil de la ville puisse être saisi par d'autres moyens que ceux actuellement disponibles. À notre connaissance, quand on regarde, quand on entend les informations qui sont communiquées par vous-même ou en regardant sur le site de la ville, il y a un numéro vert, il y a un mail. Mais vous pourrez imaginer quand même, enfin, je dis quand même, ce n'est pas une critique, une proposition, que ce service puisse être saisi, y compris par le biais des réseaux sociaux. On a quand même pas mal de gens actifs sur les réseaux sociaux. En plus, ce sont des gens qui expriment dans la diversité de leurs opinions un sens civique et ce serait sans doute générateur de signalements utiles. Alors, pour peu que ces signalements soient documentés, je pense que ça serait une source utile. Je le dis parce que moi-même, de manière humoristique, mais sur un fondement réel, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur cette question-là et on m'a renvoyé, le réseau citoyen m'a répondu en me disant « Et le film de la ville ? » Je trouve qu'aujourd'hui, voilà, on devrait pouvoir aussi saisir, interpeller la ville via les réseaux sociaux sur ces questions-là. Voilà une proposition que nous formulons. Il y a la question du ramassage des encombrants. Je le dis parce que nous avons appris lors de la dernière commission SPER de la métropole il y a dix jours qu'il y avait un débat et qu'il y avait un débat plutôt animé d'ailleurs pour ne pas dire davantage entre la ville et la métropole sur l'instauration d'un service de ramassage des encombrants et qu'à l'heure actuelle on se dirigeait vers une solution différente entre toutes les communes autres que Grenoble et Grenoble parce qu'il y avait une divergence de point de vue entre la ville et la métropole comme quoi les compétences entre la ville et la métropole ce sont aussi des compétences partagées et que même si c'est strictement d'un point de vue strictement juridique la compétence de la métropole n'empêche que elle fait les choses avec la ville donc si c'est vrai pour ça ça peut être aussi vrai d'ailleurs entre nous soit dit pour le CHU bref je referme cette petite parenthèse donc le nous voudrions savoir précisément ce qu'il en est sur la position de la ville par rapport à la proposition de la métropole sur l'instauration d'un ramassage des encombrants enfin troisième piste je vais essayer d'être bref je vous rassure une fois n'est pas coutume mais le sujet le sujet d'importance le sujet d'importance et c'est une préoccupation des habitants nous nous considérons que c'est une priorité politique et dès lors nous assumons notre souhait notre attente notre projet d'en faire une priorité politique à travers l'augmentation des moyens l'augmentation des moyens en fonctionnement et en investissement et en fonctionnement c'est à dire notamment à travers un renforcement des effectifs et d'ailleurs nous avons eu déjà l'occasion d'expliquer comment nous financions ce renforcement ce renforcement des moyens humains par une réorganisation des services de la ville progressives au fur et à mesure des départs en retraite parce que il faut le dire il faut le rappeler il y a un taux d'encadrement parmi les personnels de la ville qui est supérieur à Grenoble par rapport aux autres grandes villes et que nous considérons qu'il faut rééquilibrer les choses et que nous avons besoin de davantage d'agents de terrain voilà ce que je voulais dire pour montrer qu'en face des critiques j'en ai beaucoup d'autres mais je sais que vous êtes pressés de je conclue donc nous avons des propositions à faire et que nous les formulez conclusion je voudrais dire que il y a un constat alors chacun mettra le niveau où il le souhaite chacun placera le moment où ça a débuté là où il le souhaite mais il y a un constat c'est que la situation actuelle elle n'est pas satisfaisante vous le partagez ce constat puisque vous avez décrété entre guillemets la mobilisation générale ce n'est pas anodin comme formule on vous sait expert en communication mais vous savez aussi que la mobilisation générale elle se décrète quand il y a une crise donc c'est que vous reconnaissez qu'il y a une crise il y a une crise et il y a un ras-le-bol qui s'exprime de la part des habitants il y a aussi une demande et nous de notre part une demande sociale et nous nous avons de ce point de vue là une exigence sociale parce que il y a des gens il y a beaucoup d'habitants dans cette ville qui ne partent pas en week-end il y a beaucoup d'habitants dans cette ville qui ne partent pas en vacances et nous leur devons comme aux autres d'ailleurs comme aux autres mais en particulier à eux un cadre de vie de qualité parce que c'est toute leur vie quotidienne dimanche et jour férié et donc il faut entendre cela comme aussi une demande sociale et une exigence que nous avons vis-à-vis d'eux et il n'y a pas de fatalité celles et ceux d'entre nous et j'en suis qui ont la chance de pouvoir aller dans d'autres villes eh bien nous constatons qu'il y a des villes où on peut marcher en levant les yeux voilà et que donc il n'y a pas de fatalité par rapport à la situation que nous connaissons à Grenoble alors ce qui dit mobilisation générale ça dit aussi une forme d'unité de tous et cette unité ce soutien de notre part nous qui ne sommes pas en responsabilité comment pouvons-nous l'exprimer eh bien nous nous l'exprimons ce soir d'une manière au fond avec les moyens qui sont les nôtres c'est pour témoigner la mobilisation de tous et le fait que on n'est pas seulement vous n'êtes pas seulement dans le coup de communication mais qu'il va y avoir un suivi nous vous proposons d'utiliser un outil qui existe qui est l'article 27 du règlement intérieur qui permet la création de missions d'information et d'évaluation concernant les compétences de la commune donc nous proposons qu'au prochain conseil si vous en êtes d'accord parce que il faut votre accord pour cela il faut un accord majoritaire que le conseil municipal décide la création d'une mission d'information et d'évaluation sur la qualité et l'entretien des espaces publics la propreté mais aussi la question du mobilier parce qu'il y a un débat sur le mobilier urbain sur le développement de tel ou tel type de mobilier urbain sur l'espace public sur l'entretien au-delà sur l'entretien de l'espace public voilà la mission d'information et d'évaluation que nous proposons de mettre en oeuvre de manière consensuelle avec l'idée que cette mission bien sûr aurait à coeur de solliciter dans cet esprit civique le regard et la vie des experts d'usage que sont les habitants et leurs associations représentatives je vous remercie merci beaucoup y a-t-il des interventions madame l'heureux merci monsieur le maire mesdames messieurs bonsoir tout d'abord je vais quand même succinctement présenter la délibération même si monsieur chamus il a rappelé effectivement il s'agit de la création d'un tarif d'une facture la possibilité d'une facturation pour l'enlèvement de ce qu'on appelle communément les dépôts sauvages c'est-à-dire des dépôts d'ordures dans l'espace public que la collectivité enlève déjà aujourd'hui de manière coordonnée avec la métropole et la proposition qui est faite c'est que quand on a des indications sur les contrevenants qu'on puisse leur adresser une facturation qui est proportionnelle aux moyens développés par la collectivité pour procéder à l'enlèvement c'est-à-dire de 150 euros pour des enlèvements d'encombrants de moins de 1 mètre cube et de 300 euros à partir du moment où on doit mobiliser un véhicule spécial deux agents etc et la possibilité de créer un tarif calculé au coût réel du coût pour la collectivité d'enlèvements d'encombrants plus important ceci étant dit je vais élargir mon propos aux questions plus générales d'embellissement de notre ville tout d'abord je voudrais objectiver un petit peu ce débat et que l'on se demande un petit peu de quoi on parle quand on parle d'embellissement quand on parle d'embellissement et d'entretien de la ville c'est de 425 agents répartis dans deux services que sont les services espace vert et propreté urbaine que l'on parle mais c'est aussi la régie lumière de la ville qui s'occupe de l'éclairage public et bien entendu les agents du service voirie de la métropole et des différentes directions de territoire plusieurs centaines d'agents donc vigilants et présents au quotidien sur l'espace public qui oeuvrent à son entretien et à sa qualité c'est aussi d'autres agents comme ceux du bureau d'études et d'aménagement des espaces publics le BEAEP service commun à la ville et à la métropole qui conçoit des espaces publics de qualité offrant un cadre de vie agréable sain dans un contexte d'adaptation au changement climatique et en association avec les services d'exploitation pour que l'entretien de ces espaces rénovés soit plus aisé nous nous sommes attachés à soutenir les services présents sur l'espace public et chargés de son entretien en particulier le service propreté urbaine celui-ci connaît donc depuis 2010 225 agents titulaires ce chiffre n'a pas bougé les espaces d'air et la propreté urbaine ont été préservés dans le plan de sauvegarde des services publics et fournissent un léger effort chacun sur leur budget de fonctionnement pour la propreté urbaine et sur les effets du rajeunissement des équipes pour les espaces verts de manière générale les masses salariales pour les espaces verts et la propreté urbaine sont en constante augmentation depuis plusieurs années par ailleurs on note que l'absentéisme est en baisse au service de la propreté urbaine de 2 points entre 2015 et 2017 puisqu'il était d'environ 7% en 2017 soit 3 points de moins que la moyenne nationale ce qui nous permet de noter la bonne santé du service et la motivation de ses équipes la seule mesure de réduction que le service a pu connaître depuis le début de ce mandat a été l'arrêt des renforts pour la seule thématique des feuilles qu'on retrouve annuellement à l'automne la ville vit ses usages ses flux varient en fonction des heures de la journée des saisons des activités et de son rythme qui est irrégulier et dont les évolutions sont parfois peu prévisibles à nous élus et agents garants du service public de nous adapter à ces changements certains disent que l'on ne fait pas assez bien sûr qu'on peut toujours faire mieux ainsi les services de la ville doivent faire preuve de flexibilité et être capables de s'adapter aux besoins des habitants des visiteurs commerçants travailleurs écoliers étudiants aînés la ville doit mettre en place une organisation au service de l'intérêt général aussi le passage à la journée continue des équipes de la propreté urbaine a permis un gain de 10% de travail effectif et cette nouvelle organisation permet la présence d'agents de la propreté urbaine sur l'espace public de 6h à 19h chaque jour les véhicules du service de propreté font l'objet d'une attention particulière afin d'être maintenus dans un bon état de fonctionnement et le passage à l'électrique permet une modernisation en prenant en compte les enjeux de qualité de l'air de notre ville notre collectivité entend être exemplaire sur le sujet aux côtés de la métropole cela permet également de réduire les nuisances pour les riverains tout en maintenant une qualité de travail pour les agents lors du conseil municipal du 19 décembre 2016 nous avions délibéré pour la création d'un montant de facturation pour le désaffichage en cas d'affichage sauvage constaté par les services de la ville donc sur le même modèle que ce que nous avons vu de ce que nous voyons aujourd'hui sur les dépôts sauvages depuis cette délibération de 2016 37 dossiers ont ainsi été traités avec un bilan plutôt positif puisque chacun d'entre nous aura pu remarquer que nous n'avons plus d'affichettes des pavistes dans la ville de Grenoble qu'avec certains acteurs culturels nous avons une mise en place d'un affichage qui est encadré par exemple avec le Drakkart qui nous informe de chacune de ces campagnes d'affichage quelques jours avant les soirées et qui désaffiche de lui-même au maximum sous deux jours après la tenue des soirées et de manière générale la plupart du temps le désaffichage est réalisé directement par les contrevenants dès qu'on leur rappelle la réglementation cette mesure nouvelle montre ainsi la capacité de la ville à agir y compris sur les sujets qui pourraient sembler compliqués à saisir par ailleurs le confort de chacun passe aussi par le respect des règles en matière de chien dans l'espace public ainsi nous avons procédé par la police municipale à 432 procès-verbaux qui ont été dressés entre 2016 et 2017 relativement aux chiens en ville la ville de Grenoble par ailleurs fait oeuvre de pédagogie et d'accompagnement puisqu'elle compte en son sein un éducateur canin qui dispense des cours gratuitement à tous les grenoblois afin d'éduquer les chiens et leurs maîtres au bon usage de l'espace public de plus depuis le 1er février 2017 une nouvelle équipe a été créée au sein du service de la propreté urbaine il s'agit de l'équipe propreté participative sa première mission est donc une mission de médiation et de prévention des mésusages et des incivilités au quotidien par ailleurs elle pilote les événements que peuvent être par exemple la journée de la belle saison pour valoriser le métier des agents et proposer des actions de pédagogie en particulier à destination des enfants et enfin d'ici l'automne 2018 plusieurs agents seront assermentés de façon à pouvoir verbaliser en cas de mésusage enfin un outil de gestion des demandes et remarques des habitants existe à la ville de Grenoble en complément donc des interpellations du fil de la ville il nous permet de suivre le type de demandes formulées ainsi que le délai de traitement de ces demandes nous avons ajouté à cet outil les repérages effectués par les agents qui sont tous sur l'espace public y compris par exemple les agents du contrôle de stationnement de façon à ce que les interventions des services soient les plus rapides possibles et bien adaptées à la dégradation constatée on observe que par rapport à l'année dernière et les chiffres pourront être communiqués sans aucun problème si la demande nous en est faite en bonne et due forme par rapport à l'année dernière on observe une nette diminution des signalements et des plaintes d'habitants en matière de propreté la réactivité des services a augmenté notre organisation collective porte ses fruits enfin nous travaillons main dans la main avec tous ceux dont c'est la responsabilité en effet la propreté de notre ville comme son embellissement c'est l'affaire de tous l'ensemble des services de la ville comme de la métropole travaillent de concert et en partenariat avec tous les volontaires y compris nous l'avons dit sur la question des dépôts sauvages des encombrants comme vous voyez dans la délibération de ce soir y compris avec les commerçants les gérants d'établissements de restauration ou de bars notamment sur la question des mégots puisqu'une nouvelle organisation commune a été mise en place il y a quelques mois maintenant au fil de l'année nous travaillons au quotidien avec les riverains notamment représentés par leurs unions de quartier puisqu'ils se sont associés soit aux opérations coup de poing au fil de l'année ou à des événements particuliers comme le genre de la belle saison la ville oeuvre aux côtés des grenoblois pour entretenir et embellir notre ville à offrir un cadre de vie agréable pour le confort de tous dans ces espaces publics ainsi la ville fait sa part elle assume ses responsabilités et met tous les moyens nécessaires à l'entretien des espaces publics à l'éducation et à la prévention des dégradations ainsi qu'aux sanctions quand les dégradations sont effectives à ce sujet je voudrais terminer mon intervention sur un fait largement regrettable vous nous avez interpellé monsieur Chamussy sur les questions de propreté mais il me semble que vous participez parfois à créer une légende urbaine carrément provoquée par certaines personnes qui sabotent le travail des agents du service public en effet je tiens à informer ici les grenoblois des dégradations particulièrement choquantes dont les agents de la ville ont été témoins dernièrement certaines personnes dégradent volontairement l'espace public notamment en vidant les contenus des corbeilles dans l'espace public dans les parcs sur les places pour faire ensuite des photos et mettre en scène un état soi-disant déplorable de notre ville face à ces dégradations la ville a donc décidé de porter plainte nous avons tous intérêt à ce que notre ville soit belle et entretenue nous y avons intérêt et nous en avons la responsabilité être prêt ainsi à pénaliser l'ensemble des grenoblois des visiteurs des usagers de notre ville mépriser le travail réalisé par les agents du service public pour donner à voir une réalité fantasmée stabaisser le niveau du débat public et surtout essayer de tromper ainsi tout un chacun c'est probablement manquer de considération pour les grenoblois je vous remercie merci beaucoup monsieur Safar vous avez la parole oui monsieur le maire je pense que après avoir entendu madame l'heureux nous dire que tout avait l'air de couler de source mais c'est normal c'est l'adjointe qui porte le dossier elle va pas nous dire le contraire il y a deux questions qui se posent en dehors de celle qu'a pu poser Mathieu Chamussy je pense qu'il y a une vraie question autour de la compétence de la ville et de la clarification du qui fait quoi c'est une demande qu'on entend souvent elle est légitime parce que c'est vrai qu'au moment où le partage des compétences se fait les gens ont l'impression de ne plus vraiment savoir qui intervient réellement sur cette question sur l'espace public je pense qu'il y a un vrai un véritable effort à faire sur cette question là la deuxième question parce que vous l'avez fait d'une certaine façon madame l'heureux j'entends le discours sur l'incitation au civisme même si je n'ai pas très bien compris si c'était monsieur Chamussy qui renversait les poubelles dans le centre-ville mais il nous répondra au moins nous saurons nous saurons enfin ce que monsieur Chamussy fait de cette soirée ce sera au moins intéressant pour le conseil municipal mais au-delà de la petite plaisanterie inciter les gens à du civisme oui les inciter à changer de culture sûrement mais ça ne peut pas suffire en termes de discours il faut faire attention à ce que ce discours là ne soit pas perçu si je vous le dis c'est parce qu'il l'est quand même très souvent comme une façon de renvoyer la responsabilité souvent d'ailleurs sur des gens qui vous interpellent et qui ne sont pas ceux qui vont renverser les poubelles aussi et qui vivent dans les quartiers qui veulent de la propreté quel que soit leur quartier parce qu'on parle beaucoup du centre-ville mais cette question là elle est valable partout et on ne doit pas avoir une vision plus restrictive même si on sait le rôle que jouent les centres-villes en termes d'attractivité et d'image de la ville tous les grenoblois dans tous les quartiers ont droit à une politique de propreté qui leur garantisse un environnement agréable j'entendais ce qui était dit sur le traitement des surfaces tout à l'heure c'est quelque chose en effet qui mérite d'être travaillé dans tous les quartiers de la ville et puis il y a des acteurs majeurs sur cette question là qui parfois sont un peu difficiles à gérer parce qu'ils sont très passionnés ces acteurs là sont les commerçants et il faut voir comment nous pouvons avec eux travailler en partage avec la métro sur la question des encombrances et pas seulement vous mais là aussi peut-être avoir un travail plus j'allais dire presque de porte-à-porte qui permettent en effet de dépassionner quand même certaines interventions je terminerai sur un point qui est celui que vous avez évoqué rapidement enfin dans le détail mais rapidement Mme Lerue qui est celui de la la prévention et de la façon dont on peut travailler à ce changement de culture la personne qui s'occupait de l'éducation canine était déjà présente elle est d'ailleurs très appréciée je crois des personnes qui participent à ces ateliers parce que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent sympathique et qui ne culpabilise pas justement les maîtres et leur apprend comment ils peuvent gérer leur animal en ville ce qui n'est pas toujours très simple mais il y a la question des scolaires des enfants nous avions si je me souviens bien honnêtement je ne sais plus si c'était la ville qu'ils finançaient ou si c'était un cofinancement quelqu'un qui intervenait dans les écoles sur ces questions de propreté vous ne l'avez pas évoqué mais votre liste n'est pas forcément exhaustive je voudrais juste savoir si vous avez toujours une action en direction des enfants scolarisés à Grenoble sur l'apprentissage des gestes civiques dans une ville où il faut le dire aussi jeté et quelque chose qui va de soi pour beaucoup d'adultes et où les adultes ne montrent pas toujours l'exemple voilà c'est les questions que j'avais à vous poser ce soir nous voterons la délibération parce qu'elle nous semble en effet importante en termes de signal donné merci y a-t-il d'autres interventions oui monsieur Tuchère alors vous pouvez pas savoir comme je suis soulagé de ne plus voir les petits panneaux publicitaires pour les épavis ça a hanté mes nuits c'était quelque chose d'horrible mais la plaisanterie mise à part c'est vrai que je me rappelle quand j'étais dans la majorité cette délibération a été vendue avec cet exemple là justement donc j'avais été très surpris je me disais ah bon les épavis sont un problème à Grandop mais finalement c'est un peu comme les vautours les épavis ils vous débarrassent des vieilles voitures qui sont très mauvaises très pourries etc donc c'est quand même des agents presque de services publics bon je vais aller sur un autre régime parce qu'en fait ce qui me gêne beaucoup c'est que vous avez utilisé cette délibération évidemment pour menacer une union de quartier pour menacer le collectif 10-20 tiens comme par hasard c'est bizarre donc en fait on a l'impression qu'il y a une concurrence qu'il y a une concurrence entre la ville propre et la ville où il y a un semblant enfin où il y a un essai de démocratie et de ville vivante donc voilà moi je veux que la ville vivante elle continue à l'être et par ailleurs les panneaux qui sont réservés à la vie associative ou à la vie culturelle ils sont ils n'ont pas changé ils sont totalement envahis par de la publicité donc pour des tourneurs donc ces panneaux qui sont un élément essentiel à mon avis de la vie d'une partie de la vie publique à Grenoble rien n'a changé voilà donc j'ai pas le même constat sur vous sur l'efficacité de cette délibération je vous remercie merci y a-t-il d'autres interventions je crois qu'il faut quand même raison garder dans les propos monsieur Tuchère lesquels quant aux propos soulignant la menace sur le collectif du 10-20 qui me semble totalement déplacé et signaler également que d'ailleurs sur la vie neuve il y a aujourd'hui une convention un travail tripartite pour que sur la gestion des espaces publics en général pour clarifier les rôles de chacun des rôles qui peuvent être de toute façon effectivement un peu compliqués il faut rappeler que la situation est dans l'état actuel depuis 2005 et le transfert des déchets à la métropole donc ça fait maintenant 13 ans qu'il y a la problématique entre déchets et propreté urbaine et qu'elle existe depuis toujours entre propreté urbaine et espaces verts donc le travail qui est engagé là et qui a été engagé déjà l'année dernière par les changements d'organisation des équipes est inscrit dans un plan où à la fois on regarde l'organisation interne de la ville où on regarde les moyens qui sont mis en oeuvre notamment les moyens en termes de contenants où on regarde également la question de la sortie des déchets et notamment des poubelles vertes qui restent et cela ils doivent pouvoir M. Chamussy entendre les sermons qui restent une des causes majeures de salissement de la ville les poubelles qui sont sorties avec les capots ouverts et en surcharge ça concerne une grande majorité des copropriétés à Grenoble avec des poubelles sorties en dehors des heures autorisées et derrière par l'effet du vent ou parfois des renversements de poubelles plus ou moins volontaires effectivement des dégradations fortes de notre espace public ce plan qui a été présenté il agit sur tous les domaines il faut également rappeler la question des mégots de cigarettes pour lesquels nous changeons explicitement le règlement des terrasses pour enterrer la légende urbaine qui indiquait que les cendriers étaient interdits sur les terrasses et que c'est pour ça qu'il fallait jeter ces mégots sur l'espace public non les cendriers ne sont pas interdits sur les terrasses ils seront même dorénavant obligatoires donc tout cela fait partie d'une approche cohérente où nous avançons pas à pas avec des moyens humains qui à l'inverse de ce qui a été souligné M. Jammussi ne sont pas surencadrés à Grenoble il faut analyser les choses et d'ailleurs d'abord sur les chiffres même si on retraite ces chiffres notamment des éléments du conservatoire qui ont un fort taux de cadre A et les éléments des bibliothèques également le taux des différents postes à Grenoble revient tout à fait dans la moyenne de ce qui se fait et il est à noter que depuis 2014 cela avait été dit déjà lors des rapports sociaux le ratio entre le nombre d'agents de catégorie C et le nombre d'agents de catégorie A a augmenté et c'était une volonté de notre part dans les réorganisations successives et les priorisations de moyens je crois que cela pose de toute façon le débat les efforts qui ont été d'abord qui mobilisent je crois l'ensemble des élus qui sont un sujet de l'ensemble des élus qu'ils soient de la majorité ou des oppositions et le travail qui est en cours et sans fin de toute façon a permis un débat clair sur la question je mets donc cette délibération aux voix donc c'est la délibération numéro 14 elle fixe les tarifs de l'enlèvement des déchets abandonnés sur le territoire de Grenoble je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité cette délibération est donc adoptée la 15 porte sur une convention de partenariat avec GEG sur la construction du terrain de basket du square Sylvestri y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient oui monsieur Fristot NPPV qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 16 convention de rachat de métaux avec de Richebourg y a-t-il des questions non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie il est à noter que le RP a quitté la salle c'est donc maintenant une unanimité avec 1, 2, 3, 4 groupes et non 5 puisque les élus élus sous la liste fondationale ont quitté la salle délibération numéro 17 mise à disposition la MNEI la maison de la nature et de l'environnement des locaux de la place Birakem et de Joseph Chanryon qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 18 convention d'objectif 2018-2020 et convention d'application annuelle avec Grenoble Alpes Métropole et la maison de la nature et de l'environnement de l'ISER la MNEI suscité qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RG qui vote contre qui vote pour EAG RGP RCGE délibération adoptée la 19 sur la ZAC Flaubert gestion des rachats et de location de places de stationnement dans le parking silo y a-t-il des interventions oui madame Richard Finot oui donc à l'heure où la ville se félicite de la destruction des deux parkings silo à la ville neuve celle-ci via Grenoble Habitat et la SEM Inovia réunie dans une SCI toujours pas constituée va construire un parking silo de 296 places non boxées au prix de 15 800 euros chacun dans l'îlot Marceline de la ZAC Flaubert ce parking silo est un élément indispensable à la sur-identification de cet îlot plus de 210 logements par hectare qui est supérieur à la densité du projet d'Esto de 2013 pour l'esplanade environ 180 logements par hectare en effet le plan local d'urbanisme impose en moyenne un parking par logement donc si on veut faire sans logement il faut pouvoir faire sans parking vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire 10 niveaux de parking en sous-sol en raison de la nappe phréatique si ce n'est à des prix prohibitifs en ne faisant pas les parkings sous les immeubles on construit autant de logements qu'on veut sur la parcelle il suffit ensuite d'empiler les places obligatoires dans les parkings silos pour obtenir les permis de construire on dira ensuite que l'on fait ça pour l'écologie alors que le but est de favoriser le BTP et la promotion privée la ville va se porter garante pour l'achat des places qui ne seraient pas vendues cela pose deux problèmes la ville est porteur financier via ses sèmes en lieu et place des promoteurs privés et doit débourser ces 4 millions d'euros autant de moins que GH ne mettra pas dans la construction de logements sociaux par-dessus le marché elle assure le risque financier des invendus nous vous avions demandé les contrats d'engagement des promoteurs pour acheter les places de parking documents que vous nous avez envoyés aujourd'hui à 13h11 par mail et que nous n'avons pas pu étudier voilà pourquoi nous allons voter contre cette délibération monsieur le maire vous n'oubliez pas que madame que madame l'adjointe au personnel doit me donner une réponse merci merci qui répond aux questions posées ou à interventions monsieur Fristot oui monsieur le maire cher collègue nous sommes sur la ZAC Flaubert au centre d'ailleurs géographique de Grenoble et il s'agit du premier îlot opérationnel îlot Marceline environ 300 logements et le parti paysager et urbain consiste à justement habiter un parc donc on voit une vision où le parc existant va s'épaissir va progresser y compris sur la rue Flaubert c'est un modèle de la ville en transition dont il s'agit bien loin de ce qui vient d'être dit et le BTP en question c'est le bois terre paille c'est ce que nous développons comme matériaux alternatifs sur le donc les projets à venir donc vous voyez que néanmoins les questionnements sont utiles et le débat important les bâtiments sont implantés sur un espace végétalisé en pleine terre avec cheminement piéton desservant des locaux à vélo et cette qualité est rendue possible grâce au regroupement de l'ensemble des stationnements attachés au programme de construction dans un parking silo d'un parking en ouvrage et donc c'est bien un parti qui est pris un parti de grande qualité pour cette opération de l'îlot Marceline et donc pourquoi cette délibération vu l'heure je vais vite la Seminovia et Grenoble Habitat vont réaliser conjointement ce parking de 276 places issu de la règle du plan local de l'urbanisme avec non seulement un parking mais c'est ça que nous avons travaillé je voulais remercier l'aménageur les différents services l'urbaniste Satie qui travaille depuis longtemps sur ce dossier pour transformer finalement une vulgaire j'allais dire opération de parking silo en un véritable et bien endroit de vie avec une toiture à 15 mètres de hauteur qui s'ouvre sur un paysage remarquable avec une vue sur les trois massifs Vercors Belle d'Orne Chartreuse c'est ça que nous développons dans ce projet bien plus qu'un lieu de passage de stationnement le parking devient un lieu attractif pour les habitants du quartier et au delà c'est dans ce contexte qu'il vous est proposé de permettre le démarrage de l'opération et ce démarrage alors que toutes les opérations ne sont pas lancées et c'est le cas de l'îlot EMA où 56 logements en accession sont prévus le choix du promoteur est en cours et n'est pas encore complètement arrêté d'où la demande qui est faite par le maître d'ouvrage du parking silo que la garantie soit apportée sur 56 places liées aux 56 logements en accession ainsi que 12 places de parking à vocation de location pour les activités professionnelles qui auront cours dans les raies de chaussée des immeubles donc voilà le cadre le maître d'ouvrage a souhaité cette garantie pour avancer dans le projet tout évidemment je conclue là-dessus mis en oeuvre pour éviter que la garantie ne soit activée pour ne pas avoir à solliciter cette garantie qui permet finalement de tenir compte de la temporalité des opérations et de livrer suffisamment tôt le parking vis-à-vis des personnes qui vont arriver sur le quartier voilà merci beaucoup y'a-t-il d'autres questions non je mets donc cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre EAG qui vote pour donc RGP RCGE RG délibération adoptée délibération numéro 20 elle porte sur la désaffectation et le déclassement du domaine public d'un terrain de 50 mètres carrés monté-chalmont y'a-t-il des interventions monsieur Tuchère monsieur le maire cette délibération cette affaire plutôt dirais-je est gravissime tant sur le fond que sur la forme on pourrait intituler cette délibération non pas merci patron mais merci monsieur le maire je vous demande un peu de silence s'il vous plaît merci il s'agit d'après la délibération de la vente de 50 mètres carrés d'une parcelle de jardin constructible le long de la montée chalmont à un particulier pour seulement 5000 euros une bonne affaire quand on sait que ce jardin est en accès direct via la cour de l'immeuble du futur acheteur et potentiellement constructible cette délibération continuez je vous en prie monsieur Tuchère je continuerai quand les gens de la majorité se taieront attentive cette délibération a déjà été présentée au dernier conseil municipal mais a été soudainement retirée trois heures avant le conseil après que nous ayons demandé que nous soit communiqué le courrier de demande du particulier le plan précis de la portion vendue et la demande d'évaluation faite au domaine aujourd'hui il nous manque toujours deux documents le courrier de demande et la demande d'évaluation faite au domaine quant au plan précis il a été subrepticement inséré dans la délibération sans que nous en soyons avisés à un quelconque moment ce qui est proprement inadmissible nous avons trois problèmes avec cette délibération qui fleurbe bon le délit de favoritisme dans sa version pardon monsieur confesseur continuez monsieur Tuchère n'interpellez pas vos petits camarades vous pouvez continuer je n'ai strictement rien contre l'acheteur qui est effectivement une personne absolument admirable merci monsieur Fabien Malbet puisqu'elle promeut le jardin en ville qui est une voilà et on l'a appris dans le journal Gromag de 2016 voilà donc je ne veux strictement rien dire par rapport à cette personne c'est par rapport à la procédure dans sa version de mars la note de synthèse affirmait que la vente avait lieu à l'initiative de la ville pardon du particulier acheteur qui est titulaire depuis 1988 d'une convention d'usage de la portion de parcelle et aujourd'hui ce serait la ville qui aurait soi-disant voulu proposer une optimisation de son patrimoine et proposer aux particuliers de l'acheter une optimisation de patrimoine pour récupérer 5000 euros de qui se moque-t-on donc nous vous redemandons le courrier de l'acheteur deuxièmement le plan de situation que nous vous avions demandé et que vous avez inséré dans la délibération ne correspond pas du tout à la réalité du jardin actuellement occupé par l'acheteur sur le conseil de monsieur Bach en commission nous nous sommes rendus sur place et qu'avons-nous vu un très beau jardin qui ne fait pas 50 mètres carrés mais environ 85 mètres carrés et qui comprend 60 mètres carrés de jardin et 20 mètres carrés construits oui vous avez bien entendu actuellement sur la parcelle de la ville il y a une construction et pas n'importe que laquelle puisqu'il s'agit d'une portion du logement du particulier acheteur qui est un accès exclusif à ce jardin donc question que vendez-vous vraiment si les surfaces vendues ne correspondent à rien et si le terrain est déjà construit enfin et cette dernière question est la suite logique des deux autres points nous n'avons donc pas un simple jardin isolé de toute habitation mais un jardin privatif rattaché directement à un appartement qui pourrait devenir un terrain constructible à tout moment il est clair qu'une fois ce jardin rattaché juridiquement à l'appartement de l'acheteur l'appartement ne prendra pas 5000 euros de valeur mais environ 10 fois plus imaginez quartier Saint-Laurent un appartement au 4ème étage de Nantes sur le quai Perrière avec un jardin privatif à l'arrière accessible de plein pied pour toutes ces raisons monsieur le maire nous vous demandons de retirer purement et simplement cette délibération qui pourrait éventuellement revenir au pénal alors comme nous n'avons pas accès à la vidéo voilà ce qui était présenté à la commission donc la parcelle est circulaire donc en fait c'est une vue de l'esprit on va dire voici quelle est la réalité voilà donc en bleu vous avez soi-disant ce qui est dans la délibération et en rouge vous avez l'étendue de la parcelle dont j'ai parlé donc je ne sais pas si vous observez la petite différence voilà je vous remercie merci il y a-t-il une réponse à cette argumentation très construite madame l'heureux rapidement avant de laisser la parole à monsieur Fristot une petite précision en tant que coprésident de la commission ville durable on vous a déjà répondu lors de la commission qu'il n'a jamais été question d'une parcelle isolée de jardin on vous a bien expliqué dès le départ qu'effectivement la particularité de ce bout de parcelle puisque le découpage cadastral n'a pas déjà eu lieu et que ce n'est pas l'ensemble de la parcelle rouge que vous venez d'indiquer sur le plan dont il est question c'est seulement une portion de cette parcelle rouge qui fait l'objet de la vente le reste a déjà et fait déjà partie de l'acte de vente dont nous avons la copie de l'acte notarié de la propriété du couple en question et donc on vous a déjà expliqué c'est bien un tout petit bout de la parcelle cadastrale qui faisait l'objet d'un flottement et donc qui était entretenu par ce couple depuis une vingtaine d'années et donc c'est une régularisation aujourd'hui mais monsieur Vincent Fristot va vous apporter le détail mais en tout cas la version bf n'a pas changé depuis le début de l'examen de ce dossier et on vous a déjà répondu sur ces éléments il y a quelques jours merci vous pouvez écouter quand vous parlez monsieur Fristot donc continuez à nous éclairer on peut se faire des idées des films je pense qu'il y a un moment les documents sont importants il faut savoir quand même que des dizaines de documents ont été demandés par le groupe EAG mercredi par mail que les services ont travaillé malgré le pont et donc pour communiquer le maximum de documents ça concerne plusieurs délibérations mais des dizaines de documents ont été demandés tous n'ont pas pu être fournis la localisation de la parcelle c'est le cercle qui était indiqué donc en première annexe suite à la commission effectivement le travail a été plus précis avec un quadrilatère permettant de localiser ces 50 mètres carrés je pense que ce qui est important c'est de retenir et ce qui est un petit peu une garantie pour le conseil municipal puisque ici nous sommes amenés à délibérer l'avis des domaines indique je le cite le prix convenu de 5000 euros n'appelle pas d'observation et que cet avis qui a été produit par les domaines donc résulte de l'examen du dossier qui a été donc proposé à l'examen des domaines et donc voilà où on en est sur ce dossier avec effectivement l'intérêt pour la ville c'est de sortir de ce petit morceau de 50 mètres carrés qui finalement impliquait la ville sans avoir l'accès à ce terrain et qui avait été mis historiquement par convention du 10 mars 1988 à disposition de la personne propriétaire 4 quai perrière et donc il s'agit effectivement de travailler sur l'optimisation du patrimoine de la ville c'est un travail qui est largement mené pour sortir de situations microscopiques et le PLU si c'est constructible le PLU s'applique sur la parcelle et l'analyse des services qui m'a été indiqué de la ville c'est qu'il n'y a absolument pas possibilité de construire étant donné le site l'enclavement sur la montée chalmont et bien il n'y a pas de projection de film à produire à ce propos et donc moi franchement je pense que les documents qui sont fournis en annexe de la délibération l'avis des domaines permettent effectivement de délibérer convenablement sur le sujet merci je propose donc de mettre cette délibération au voie ah non madame Richard Filot pour une deuxième intervention du groupe EAG sous le dossier majeur oui parce que madame Lereux nous parle d'un acte de vente pour une portion du terrain sur lequel il y a un bâti pourquoi n'a-t-elle pas été annexée à cette délibération parce que sur le plan on ne comprend rien à ce qui appartient à ce monsieur ce qui appartient à la ville ce qui doit être cédé c'est pas facile de pouvoir délibérer là dessus alors je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Vincent Fristot sur le fait qu'en peu de temps vous avez demandé un nombre incalculable de documents pour une délibération dont il me semble et l'ensemble des conseils municipaux présents dans cette commission n'ont pas relevé de grosses incohérences telles que vous la soulevez la situation est effectivement compliquée et c'est bien pour ça qu'on en est là et c'est bien pour ça qu'on vous invite à délibérer ce soir c'est-à-dire qu'on est sur l'héritage de différents actes notariés sur les dernières décennies et donc l'objectif de cette délibération vise à simplifier et à rendre à chacun de manière réglementaire et légale l'usage des parcelles qu'il entretient on a l'acte notarié qui nous est arrivé cet après-midi à 17h47 puisque vous aviez refait des demandes et que donc on a renvoyé des examens et que le service foncier est pour la troisième fois allé enquêter sur le terrain pour savoir si on était bien à 50 ou 52 mètres carrés et que donc il y a un moment il faut aussi savoir garder raison et être mesuré dans ses propos il n'y a pas d'entourloupe dans cette délibération on est sur deux citoyens grenoblois qui depuis des années entretiennent une parcelle sur laquelle ils ont déjà reçu des dommages à plusieurs reprises et ou qui a déjà opposé sur des situations qui se sont toujours réglées à l'amable entre la ville et les particuliers donc il s'agit simplement d'une régularisation aujourd'hui comme on en fait à chaque conseil municipal de manière très fréquente donc je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans des comme disait monsieur Fristot de se faire des films là où il n'y a pas d'histoire à imaginer Merci ils existent Allez je mets c'est délibération cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote RG qui s'abstient RGP qui vote contre EAG qui vote pour RCGE délibération adoptée délibération numéro 21 cession à la compagnie à la société vessière de l'immeuble du 76 qui est perillère y a-t-il des questions monsieur Tuchère je suis à peine surpris je suis à peine surpris allons-y s'il vous plaît un petit peu de calme que nous puissions avancer il nous reste une grosse cinquantaine de délibérations à parcourir ensemble ce soir merci alors sur cette délibération on a des questions sur une parcelle qui fait 110 mètres carrés en fait elle est sur 4 niveaux oui elle est sur 4 niveaux monsieur alors n'interpellez pas vos petits camarades vous pouvez faire votre intervention s'il vous plaît que nous puissions avancer plus 3 étages voilà plus un demi niveau supérieur à gauche sans compter les combles donc si on compte 4,5 multipli par 110 ça nous fait 495 mètres carrés donc si on les compare aux 283 ou 280 mètres carrés parce que ça a varié dans la délibération ça fait un différentiel de 200 mètres carrés que la soustraction des escaliers des couloirs n'explique pas voilà donc on est un peu surpris de ça donc dans la première version l'acquéreur réhabilitait 295 mètres carrés à 3100 euros le mètre carré merci ce qui faisait 900 000 euros tout TTC dans la deuxième version il réhabilite 280 mètres carrés à 2450 euros le mètre carré ce qui fait 694 000 euros donc il y a une grosse différence quand même ça fait presque 300 000 euros de différence donc on pose la question pourquoi toutes ces différences et puis on est allé sur place encore alors là on n'avait pas le conseil de monsieur Bach et au quatrième étage de cet immeuble qui est soi-disant alors je suis très satisfait de voir que je vous fais rire donc je pense que je pense que effectivement c'est très risible voilà alors peut-être parce qu'il n'y a plus de journalistes donc vous permettez de vous lâcher mais bon donc en allant sur place on s'est rendu compte qu'au quatrième étage et bien c'est habité c'est à dire que à la partie droite les vitres sont faites il y a des fleurs qui sont au balcon c'est très beau donc en fait ça ne correspond pas à ce qui est dit dans la délibération donc on pose des questions pourquoi ces différences monsieur Bach vous pouvez demander la parole à monsieur le maire il vous la recordera je pense avec grand plaisir allez laissez-moi la présidente de l'assemblée monsieur Tuchère s'il vous plaît oui et bien faites la police de l'assemblée s'il vous plaît monsieur Fristot un petit mot très rapidement puisque les éléments sont fournis dans la délibération il suffit de lire c'est un immeuble très dégradé avec un historique lourd nous avons dû engager des travaux donc c'est un immeuble qui coûte à la ville de Grenoble parce que sa situation fait que il est nécessaire donc il a été nécessaire de réaliser des travaux de purge à l'arrière de l'immeuble de réaliser une dalle ancrée dans le rocher je ne veux pas détailler mais c'est une situation dans laquelle il est important de sortir et je pense que la société qui a fait une offre à la ville qui est proche de l'offre qui est proche de l'avis des domaines la critique qu'on aurait pu avoir sur le dossier je la fais en même temps c'est qu'on n'est pas pile à l'avis des domaines mais sachez que dans l'avis des domaines qui est fourni en annexe c'est que pour des raisons de sécurité la visite du bâtiment n'a pas pu être organisée et donc vous voyez bien la situation dans laquelle on se trouve avec une société qui est prête qui a un projet pour ce bâtiment dans laquelle il faut investir un million au moins c'est une étude de 2008 qui a été produite une étude ancienne pour réaliser six logements et donc c'est une façon de se sortir moi je dirais de ce bourbier qui dure depuis longtemps et qui coûte à la ville et donc on a trouvé une solution de sortie une solution intéressante pour la ville et pour l'immeuble donc je pense que c'est une bonne chose que d'adopter cette délibération s'agissant d'un immeuble très dégradé avec un historique très lourd et enfin une issue positive et trouvée merci beaucoup je propose de mettre cette délibération voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RG RGP qui vote contre EAG qui vote pour RCGE délibération adoptée la 22 convention de mise à disposition de locaux associatifs résidentiels par actis à la ville de Grenoble y a-t-il des questions qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 23 mise à disposition de la CASMAT à l'association CCSTI y a-t-il des questions non je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération numéro 24 mise à disposition de locaux pour la fondation Georges Boisselle c'est donc la fondation qui porte solidarité femmes arbres fruitiers qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 25 convention avec Actis pour les travaux de modification du branchement et du poste de comptage gaz de l'école Bajatière y a-t-il des questions non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération numéro 26 elle porte sur le groupe Anatole France des accords sur des travaux de réhabilitation de la résidence du Lys Rouge qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération 27 conservatoire de Grenoble des modifications des bourses d'études qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 28 toujours le conservatoire renouvellement de convention avec l'harmonie de Grenoble et Orpheo Musique du Monde jusqu'en 2021 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 29 le conservatoire un nouveau partenariat avec Muriel Grose qui est titulaire de l'Orgue de Voiron ainsi que de l'association des amis de l'Orgue de Saint-Antoine de l'Abbaye qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 30 conservatoire échange d'un violoncelle de violoncelle qui ne prend pas part au vote qui s'abstient oui NPPV de RG sur cet échange de violoncelle qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 31 contrat général de représentation de la société des auteurs compositeurs et des éditeurs de musique donc c'est le contrat avec la SACEM comme vous l'aurez reconnu qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 32 nous sommes toujours au sein du conservatoire avec l'avenant de la convention avec le groupe Émile Dubois et avec la MC2 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée 33 nous passons au muséum convention d'empreintes collection avec le département de la Haute-Saône qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 34 convention avec la ville d'Avignon et le centre de la nature montagnarde de Salanches toujours pour des dépôts de collection qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 35 la 35 la convention de partenariat avec la Sémitaïe et donc le muséum qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 36 le muséum encore validation des procès-verbaux des recollements des collections pour 2016 et 2017 pas de questions je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la libération 37 le musée de Grenoble convention avec le CCAS et notamment la maison des aidants Denise Bellot qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 38 soutien aux opérateurs culturels il s'agit donc du produit du comité d'avis du 9 avril qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RG RGP qui vote contre qui vote pour RCGE EAG vous faites quoi ? pour vote pour d'EAG délibération adoptée délibération numéro 40 mise à disposition de murs 39 pardon j'ai été trop vite la 39 elle porte cette fois-ci sur un réseau de murs dédié à la réalisation de fresques murales éphémères et des murs d'expression libre qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 40 mise à disposition de murs d'équipement municipaux un space junk pour la réalisation de fresques éphémères dans le cadre du festival de street art 2018 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 41 tarification du conservatoire du muséum du théâtre de la bibliothèque et du musée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 42 propriété intellectuelle donc contrat des usages numériques entre la ville de Grenoble et les auteurs dans les arts graphiques et plastiques qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 43 accueil du critérium du dauphiné nous parlons là de cyclisme et donc ça sera au mois de juin qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote abstention de AG qui vote contre qui vote pour RG RGP RCGE délibération adoptée délibération 44 convention pour la mise en place de leçons particulières de natation qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération 45 les avenants avec les brûleurs de loups associations et SASP qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 46 l'exploitation du bar restaurant de Jambron la piscine Jambron qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 47 avenant financier pour les associations du secteur sportif pardon qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 48 convention de mise à disposition de locaux avec le billard le Mistral Football Club et le jardin aquatique qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 49 convention d'objectifs et de moyens avec les Big Bang Bailers qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération 50 elle porte sur les affaires scolaires l'utilisation du restaurant du collège olympique par la ville de Grenoble pour l'école primaire du Verderay qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 51 adoption des tarifs de restauration de la cuisine centrale pour le personnel de la restauration à domicile et tarification de la cuisine centrale et du self-crémenceau pour les prestations annexes qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la délibération 52 porte sur la montagne c'est la convention d'objectifs et de moyens avec le CAF pour l'opération jeune en montagne qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 53 convention de mise à disposition donc du comité départemental de la fédération française des clubs alpins et de montagne la FF CAM 38 qui ne prend pas part au vote à la maison du tourisme qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 54 convention relative aux obligations réciproques du département de l'Isère et de la ville de Grenoble sur les actions de prévention médico-sociale pour les enfants de moins de 6 ans qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 55 convention de partenariat avec la société mycologique du Dauphiné pour l'organisation d'une exposition classique et attendue sur les champignons qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 56 avenant financier entre la ville de Grenoble et le planning familial qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 57 avenant financier avec la mission locale de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 58 il s'agit du renouvellement des conventions de mise à disposition de locaux pour la FNAT pour Jamalve et pour le groupe d'entraide mutuelle qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 59 avenant de convention de partenariat avec Grenoble Alpes Métropole pour le projet programme d'action partagé sur les usages du numérique dans les quartiers prioritaires de Grenoble Alpes Métropole qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 60 avenant financier concernant les associations dans le champ de la citoyenneté de la vie des quartiers et du développement des territoires pas de remarque je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 61 convention avec la maison de l'architecture de l'ISER Grenoble Alpes Métropole et l'architecte l'architecte mandataire et la ville de Grenoble pour la résidence d'architecte révéler le potentiel du parc nous sommes là à la ville neuve qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 62 la 63 la 63 porte donc sur l'adhésion de la ville de Grenoble au réseau national des maisons de l'association et il nous faut désigner un représentant de la ville au sein de cette association et j'ai un candidat en la présence de monsieur Carroze je mets cette désignation voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité donc monsieur Carroze est désigné je mets aux voix la délibération ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération 63 amendée et monsieur Carroze est donc désigné pour être notre représentant la 64 convention d'objectif avec l'ODTI qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 65 c'est le réaménagement donc de l'emprunt par Inovia garantie par la ville y a-t-il une intervention non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre RG qui vote pour RCGE qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour délibération adoptée à l'unanimité la 68 nous sommes toujours dans les questions d'intercommunalité suite à la loi MAPTAM transfert de la de la propriété à Grenoble Alpes-Métropole de la chaufferie Vaucanson qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RG qui vote contre qui vote pour unanimité non pas unanimité du tout RGP EAG RCGE délibération adoptée délibération 69 groupement de commandes entre Grenoble ville et Grenoble métropole pour les achats relatifs aux formations professionnelles qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 70 porte sur les frais de mission des élus Oui Monsieur Tuchère Alors une question sur ce remboursement de frais de mission des élus donc on n'a pas eu en commission le déplacement au MIPIM auquel vous avez participé donc on n'a pas pu poser la question quel était le compte rendu que vous en avez fait et combien éventuellement ça a coûté la ville parce que je sais que les participations alors je ne sais pas si c'est la métro qui l'a payé ou si c'est la ville ou si c'est les SEM d'aménagement on aimerait voir qu'est-ce que précision là-dessus et un compte rendu de votre mission au MIPIM Merci Alors le compte rendu il arrivera il arrivera d'ailleurs dans le cadre du travail que nous faisons au sein de la métropole de Grenoble là-dessus mais nous pourrons vous en faire communication sans aucun souci puisqu'il est fait chaque année le déplacement j'imagine qu'il est payé par la ville ce qui me semblerait logique et il doit y avoir une nuit d'hôtel Non mais c'est les inscriptions quand une collectivité s'inscrit elle ne doit pas payer une participation au MIPIM Ah non là c'est la métropole de Grenoble qui y va la ville participe parce qu'évidemment en tant que ville centre le poids est important notamment j'ai fait deux conférences là-bas sur l'après-skill d'une part et sur la ZAC Flaubert et le développement des nouveaux quartiers d'autre part mais donc il n'y a pas de participation au MIPIM D'accord donc c'est bien en tant que conseiller municipal de Grenoble que vous êtes là-bas donc je vous demande un compte-rendu de ce mandat que vous voulez indiquer qui ne prend pas part au vote attendez j'ai un amendement pardon l'amendement classique des déplacements qui sont arrivés depuis la commission donc je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote RG qui s'abstient qui vote contre qui vote pour PSG RGP RCGE amendement adopté je mets la délibération ainsi amendée aux voix qui ne prend pas part au vote RG NPPV de RGP qui vote contre qui vote pour EAG RCGE délibération adoptée la 71 signature d'un protocole transactionnel qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre RG qui vote pour EAG RGP RCGE délibération adoptée la 72 elle porte sur les signatures de convention avec les juridictions administratives pour les procédures de médiation qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 73 il s'agit d'un avenant pour l'organisation du forum international du bien vivre qui aura lieu début juin à Grenoble avec un avenant sur le changement d'annexe l'annexe 4 qui est donc remplacé y a-t-il des questions ? non je mets au voie cet amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient RG qui s'abstient qui vote contre qui vote pour EAG RGP RCGE amendement adopté je mets la délibération 73 ainsi amendée au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre RG qui vote pour EAG RCGE RGP délibération adoptée la 74 régime indemnitaire du directeur général des services qui ne prend pas part au vote RG qui s'abstient qui vote contre qui vote pour RG RCGE EAG délibération adoptée la 75 avancement de grade détermination des taux qui ne prend pas part au vote RG qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour RGP RCGE délibération adoptée la 76 transformation de poste et précision sur certains emplois peut-être une intervention non je le mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient EAG qui vote contre qui vote pour RGP RCGE délibération adoptée la 77 porte sur une remise gracieuse de dette de 123 euros qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée délibération 78 elle porte sur le palais des sports sur les grilles de tarifs pour l'allocation de l'équipement et l'intégration des tarifs manquants y a-t-il des questions non je le mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote contre RG qui vote pour EAG RGP RCGE délibération adoptée on a 79 toujours Pierre Mendès France pour le concert de Calogero qui ne fera pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée voilà qui clôt l'ordre du jour de ce conseil municipal je vous remercie de l'avoir suivi je remercie une nouvelle fois François Langlois dont c'est le dernier d'un grand nombre de dizaines de conseils municipaux et je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...